Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des chers payeurs, c'est Yannick et aujourd'hui je vous propose une émission 103 très particulière. Pourquoi ? Parce que c'est une émission qui est dans la foulée de l'émission 102 mais en poussant le concept beaucoup plus loin. Donc on ne parle très peu de jeux vidéo, peut-être pendant la première demi-heure. Après ça va être trois heures de bêtises, de fou rire, d'anecdotes à la con. Donc totalement indispensable, etc. Si vous êtes vraiment là que pour le jeu vidéo, ne paniquez pas. L'émission 104 qui est déjà dans la boîte, elle, est entièrement consacrée au gaming et avec un sujet qui vous passionnera, on en est sûr. La 105 le sera aussi. Par contre cette émission 103, c'est du délire de bout en bout. Vraiment, c'est du rire, des bêtises, de la connerie, tout ce que vous voulez. Donc si vous voulez partager un bon nombre de détente et de bonne humeur, plongez dans cette émission 103. On vous embrasse, à la semaine prochaine. Générique ! Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, bienvenue pour cette 103ème émission. Je suis en compagnie de l'Effroyable Romane. Salut Romane, comment ça va ? J'aime bien ton introduction. À la 102, tu m'as qualifié d'incroyable. Ce soir, d'Effroyable. J'ai hâte d'être à la 104 pour découvrir ton prochain qualificatif. Pardon. Écoute, franchement, ça va impeccable. C'est impeccable, on est super content de se retrouver. Donc j'espère que toi aussi, tu vas bien, que t'es en forme, prêt à nous régaler, prêt à vous régaler. Oui, j'étais en charmante et jeune compagnie tout à l'heure, donc forcément, tout va bien. Tout va bien. Oui, alors, cette 102ème émission a beaucoup plu à notre public et on n'en sait rien, puisque au moment où on enregistre, elle n'est pas encore dispo, mais on suppose qu'elle va vachement vous plaire. On suppose que vous avez vraiment kiffé cette bonne humeur et cet humour qu'on essaye de pousser un peu dans nos émissions. Oui, c'est le but. En tout cas, nous, on se dit très pragmatiquement, si on a pris du plaisir à la faire, c'est déjà un premier pas pour que vous preniez vous aussi du plaisir à la faire, tu vois. Oui, mais ça ne veut rien dire. Des fois, tu prends plaisir à coucher avec une fille et ce n'est pas moins autant qu'elles prennent du plaisir à coucher avec toi. Ah putain, ce n'est pas faux, ce n'est pas faux. Merde, putain. Putain, tu vois, je suis en train de remettre en question beaucoup de choses dans ma vie, là, du coup, tu vois. Oui, donc du coup, on attend la suite. de tes aventures, je te poserai une autre question la première fois. Ah, d'accord. Et tu peux m'en poser où ? Oui, 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 je t'en poserai aussi. Ouais, vas-y. Non, je te réimaginais, tu vois, tout stressé en train d'embrasser la fille et de rouler une pelle à 300 à l'heure et tout. Et avant de commencer, on va commencer par se saluer avec un verre pour toi et au moins une bouteille à la main. Alors, j'ai commencé par ma tisane parce qu'elle a l'air froidir, mais j'ai ici carrément la bouteille d'oliveau de chez nous. Elle est là. D'ailleurs, si vous trouvez cette marque en France, n'hésitez pas. Pour moi, c'est la meilleure que je trouve en Italie, carrément. D'accord, d'accord, d'accord. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? On commence sérieusement à parler de jeux vidéo ou on fait le point sur... Non, on va parler de jeux vidéo. On va commencer à parler de jeux vidéo tranquillement. Donc, cette émission, on ne sait pas trop quel titre on va lui donner. On lui a donné un titre provisoire, un peu comme Projet Scorpio ou Projet Dolphin ou NX, par exemple. On lui a donné le nom de code, les dés sont-ils jetés ? C'est-à-dire, est-ce que l'industrie aujourd'hui, on n'est pas tombé dans une phase où, en fait, tout le monde va garder ses positions ? Et genre, il n'y aura plus vraiment de surprise. C'est-à-dire que ça va être la PS4 qui caracole en tête en roue libre, suivie par la Xbox One et la Switch. Alors, c'est difficile de comparer la Switch à ses deux autres consoles puisque la Switch est arrivée bien plus tard. En termes de dynamique de vente, elle a une meilleure dynamique de vente que la Xbox One X. Maintenant, la Xbox One X a beaucoup d'avance et il faudra, je pense, plusieurs années à la Switch avant de la rattraper. Alors, est-ce que la Switch pourra maintenir la cadence ? Est-ce que les investissements que prévoient Microsoft... Les chiffres peuvent te donner des torts, mais je développerai ça plus tard. Oui, mais je ne sais pas en quelle mesure j'ai tort parce que je n'ai pas vraiment de boule de... Tu as toujours tort. Ah non, Romane, c'est plutôt toi qui as toujours tort. Je suis sûr que la Wii U va finir par battre la PS3. Non, mais blague à part, aujourd'hui, on est quand même dans une situation où les lignes ne bougent peu. À part l'arrivée de la Switch avec un gros regard d'intérêt pour Nintendo et son univers, on est quand même dans quelque chose qui est dans une situation qui est de statu quo. Et même au niveau des jeux, il y a finalement très peu de surprises. Franchement, on est dans une situation... On a déjà évoqué ce sujet de surprise. Effectivement, on est dans une position là où les années se suivent et se ressemblent. Tu as le gros blockbuster Sony au printemps, un été avec pas grand-chose, genre des remix, etc. Et puis les jeux de la rentrée avec les samples éternels Call of FIFA, NBA 2K, Battlefield ou Battlefront, ça dépend les années. Un jeu Ubisoft au début de l'année, un jeu Ubisoft à la fin de l'année, et puis grosso modo, et puis un Rockstar tous les trois ans. Dans les grandes lignes, si on s'en tient aux grandes lignes, c'est ça. Sauf que je pense que les lignes, elles restent figées, d'un côté elles sont en train d'être modifiées. Oui, l'industrie bouge beaucoup. On a vu des phénomènes arriver. Alors, Overwatch était un phénomène prévisible. Non, non, mais je laisse finir, mais même au-delà de ça, mais vas-y, continue. Non, non, Overwatch était un phénomène prévisible, étant donné que c'est Blizzard et que Blizzard, ils ont toute la science pour faire des choses qui fonctionnent. Et donc, on a vu Overwatch, c'était un jeu qui était très équilibré dès le début de la sortie, qui n'avait pas besoin de DLC. Les microtransactions n'étaient là que pour des choses très cosmétiques et très futiles. Donc, tu avais un jeu clé en main qui fonctionnait bien, qui était bien équilibré. C'est pour ça qu'il a du succès. Après, tu as les surprises comme PUBG, Player Unknown Battleground, auxquelles je n'ai absolument pas accroché. Ah ouais, t'avais joué un petit peu, non ? Ouais, ouais, mais vraiment, je ne comprends pas. Là, je me dis que je suis vieux et con, enfin peut-être plus con que vieux, mais... Ouais, 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 ben disons que... Bon, moi, je ne l'ai pas essayé parce que je n'ai pas la console pour, mais... Si, enfin, moi, je peux comprendre le phénomène que ça suscite. Attends, je trinque, je trinque, je trinque, là. Ah, putain, attends, attends-moi. Enfin, attends-moi, je ne t'ai pas attendu, en fait, mais attends-moi quand même. Non plus. Ah, tchin, hein ? Bing. Ouais, donc, ouais, le phénomène, tu n'as pas pu le tester, mais bon, on l'observe quand même, on regarde des streams, des vidéos, c'est quelque chose qui nous intéresse. Ouais, mais je comprends que ça plaise, que ça fonctionne, ce genre de jeu, tu vois. Oui, je comprends, ouais, moi, je comprends que ça fonctionne, par contre, moi, j'ai du mal à rentrer dedans. Ouais, mais parce qu'en fait, et là, ça va être intéressant, on peut embrouiller sur ça quelque part en prenant appui sur PUBG, parce qu'à partir de PUBG, il y a d'autres jeux, plus ou moins du genre. Alors, quand je dis du genre, c'est-à-dire des jeux qui sont... Attends, là, je me demande juste, comment tu vas arriver à nous refourguer ton Nintendo Labo dans deux minutes ? Non, 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 même pas, tu vois, je mets de côté mon enthousiasme débordant pour le carton pour Nintendo Labo. Non, non, tu vois, si on prend appui sur PUBG, parce que je pense que c'est un choix stratégique qui n'est pas anodin de la part de Microsoft. Tu prends PUBG et je fais écho à un jeu qui va sortir ce mois-ci ou le mois prochain, Sea of Seas de Rare. C'est deux jeux qui s'inscrivent dans la même tendance, c'est-à-dire la tendance du jeu qui est streamable, dans le sens où... Du jeu plutôt... C'est difficile à prononcer, du jeu Twitchable. Ou Mixerable, parce que Mixer, c'est la plateforme de streaming intégrée à la Xbox. Ah oui, oui, j'ai vu passer ça exactement. C'est des jeux communautaires, exclusivement multijoueurs, qui peuvent susciter de l'intérêt via des plateformes comme Twitch, par exemple. Et je pense qu'on n'est pas... Enfin, à la base, nous, je pense qu'on n'est pas dans le cœur de cible. C'est-à-dire que... Je te prends un autre cas de figure. Imagine si toi et moi, on était au chômage et qu'on pouvait... Non, attention, ça va être mal interprété. Je ne dis pas que c'est... Qu'on vivait en location. En colocation. En colocation. Non, et même si on ne vivait pas ensemble et qu'on pouvait se checker des sessions de jeu à distance, avec l'oreillette et tout, je pense qu'on triperait sur PUBG et Sea of Six, parce que ça serait, outre le gameplay et le type de jeu intrinsèque, ça serait un moment qu'on partagerait ensemble ou on délirerait et tout, tu vois. Et c'est des jeux qui fonctionnent beaucoup sur cette fibre-là, tu vois, en fait. Oui, non, non, mais je suis entièrement d'accord, d'ailleurs. Enfin, moi, je... Vas-y. Vas-y, vas-y. Non, et quelque part, je comprends que stratégiquement, Microsoft fasse un pied là-dedans. Tu vois, là où Sony mise plus sur les expériences solo, c'est intéressant que Microsoft marche sur son propre chemin en proposant des expériences communautaires, multijoueurs. Moi, c'est pas mon truc, tu vois, c'est pas mon truc, mais je comprends. Il y en a une autre qui cartonne et qui est aussi dispo sur PS4 et en plus qui est gratuite, c'est Fortnite. Ça, c'est un énorme succès aussi. Attends, mais t'es sûr que c'est gratuit ? C'est la dernière fois, justement, je m'intéressais un peu à tout ça. Oui, 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 je l'ai téléchargé gratuitement. Non, mais c'est pas possible. Moi, je l'ai vu payant sur le PSN. Il y a des versions gratuites et des versions payantes. Ah bon ? Oui. D'accord. Je sais, je l'ai téléchargé gratuitement. Et du coup, je sais que mon neveu, ils adorent ça. Maintenant, ils ne jouent qu'à ça. Je sais, Flo, il joue beaucoup aussi. Voilà, parce que c'est des jeux dans lesquels il faut jouer à plusieurs, il faut s'investir à plusieurs. Après, clairement, je pense que ni toi ni moi, on est dans le cœur de Sim, tu vois. Oui, on a beaucoup moins le temps aujourd'hui de Monaco qui prend l'avantage face à Bordeaux après avoir été mené. Ah, putain, c'est qu'il y a Monaco-Bordeaux. Ah oui, il y a quoi ce soir, là, comme match ? Il y a eu Nice, Nice a gagné 2-1, et là, Monaco-Bordeaux avec Johnny Lopez qui vient de mettre un deuxième but. On laisse l'Olympique de Marseille à distance. Voilà, c'est une bonne chose. Pour ça, vous me voyez regarder sur la droite, parce que j'ai mon iPad là-bas sur le côté. Ouais, non, non, c'est sûr que... Oui, mais je vois ce que tu veux dire. Je ne suis pas en train de critiquer ces jeux loin de là. Voilà, ça fait longtemps, on va dire, que cette philosophie de jeu existe. Enfin, le phénomène Earthstone aussi, c'était un peu le même principe. C'était... Quoique, ouais, oui, ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est-à-dire que c'est du jeu multijoueur, addictif. Mais même, attends, j'ai envie de dire, même si on va loin, Call of Duty, tu vois, même si il y a un mode solo, Call of Duty, les gens, ils jouent toute l'année pour le multijoueur, pas pour le solo, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Oui, mais de toute façon, c'est le... C'est tout ça, c'est les fruits de la génération Call of Duty, qu'on le veuille ou non. C'est cette génération qui a grandi. C'est la génération Xbox Live 360, tu vois, qui a commencé là, en fait. Une génération de merde, quoi. Exactement. Non, non, mais c'est cette génération qui a commencé vraiment à... Je vois mes neveux, qui sont des ados, quand ils ont commencé à jouer aux jeux vidéo, même s'ils n'avaient pas l'âge, tous leurs copains, ils jouaient, donc ils ont joué énormément à GTA Online et à Call of Duty. Et forcément, ils ont cette habitude de jouer en ligne, de jouer à peu de jeux, mais à les penser à fond. Mais putain, tu parles... On va s'arrêter deux minutes sur GTA. C'est quand même incroyable, tu vois. Alors, toi et moi, on a fait GTA V peu de temps après sa sortie. Ah, la sortie, même. Ouais, toi, la sortie, tu l'avais d'abord fait en version originale sur PS3. Oui, et après, je l'ai refait sur PS4, totalement en mode FPS. Ah ouais, du coup, ouais, ouais, ok, ok. Mais GTA, bon, qui avait dévoilé le dernier chiffre de vente, je crois qu'il est à 90 millions de ventes, ça en fait le... Il est dans le top 3 des jeux les plus vendus de toute l'histoire, tu vois. Mais pourquoi il s'est vendu autant, c'est grâce à GTA Online. Il y a encore des gens, je peux comprendre, qui jouent toujours à GTA V via le prisme du online. Tu vois, il s'est... Et quelque part... Il est pareil, j'ai voulu me mettre dedans. Moi, j'arrive pas, j'avais pas mal joué aux jeux multijoueurs de GTA IV, tu vois, à l'époque. Mais bon, vite fait, sans non plus y jouer des mois et des mois. Mais GTA V Online, j'ai pas accroché. Mais quelque part, moi, ce qui... Enfin, ce qui me fait peur, parce que si je prêche pour mon propre paroisse, c'est que j'imagine que Rockstar observe ça d'un œil attentif et qu'ils vont forcément injecter une forte dose de multi dans le prochain Red Dead Redemption. Mais évidemment. Ils auraient tort de pas le faire, tu vois. Mais quelque part, bon, si je suis égoïste, ça m'emmerde un peu. Je pense que les DLC solos de GTA V, ils étaient évidemment prévus. On ne les verra jamais. Parce que je pense que les équipes de développement, elles ont dû être basculées sur... Non, non, vous nous faites du contenu online. Vous basculez sur Red Dead. Parce que finalement, ça sera... Enfin, ils doivent avoir des tableaux de rentabilité. Ah oui, mais en plus, au-delà de ça, ils ont un fort taux de rentabilité grâce aux microtransactions du multijoueur, tu vois. Forcément, tu vois. Alors, moi, je ne connais pas trop, mais je sais que dans... Par exemple, dans Rainbow Six Siege, mes neveux, des fois, ils achètent des trucs cosmétiques. Ils achètent des... Je crois qu'il y a des... Parce que l'autre jour, ils jouaient avec mon compte. Enfin, ouais, sur mon... Avec mon jeu. Et ils disaient, mais putain, je t'ai ouvert un coffre, il y avait un skin d'armes trop rare. Putain, je suis dégoûté, je le veux et tout. Et j'ai dit, mais quel coffre ? Parce que maintenant, il y a des lootboxes là-dedans aussi. Puisque moi, je suis en train de lui faire à bouffer à Stado. Et puis, voilà, quoi. Donc, j'étais complètement en dehors du truc. Mais Rainbow Six, ils ont prévu que le jeu allait durer une dizaine d'années. C'est-à-dire que, tu vois, ils ont leur base de joueurs. Elle est installée. Ils jouent constamment. C'est des joueurs qui consomment pour acheter des skins. Ils sont tellement fans, etc. Ces jeux-là, Rainbow Six et GTA, parviennent à faire ce que Destiny n'a pas réussi à faire, finalement, tu vois. Mais juste, je t'ai une idée, tu vois, par rapport aux microtransactions. T'imagines une relation amoureuse sous microtransactions ? C'est-à-dire, tu vois, genre... Dès que t'as une femme, c'est comme ça, tu as toujours tout... Ouais, ouais. En fait, t'as raison. Non, mais imagine... Ouais, ouais. Tu vois, tu te retrouves... Tu payes tout, comme moi avec mon ex-femme. Ben, prends-toi ça, salope. Vas-y. Ouais, ouais, non, mais tu vois, encore plus caricaturalement que ça, tu vois, tu te retrouves au lit avec une femme, elle te dit, ah, si tu veux que je te fasse une gâterie, tu vas payer, mon pauvre, tu vois. Tu vois, elle s'arrête pile-poil au moment où elle passait à l'acte, elle te dit, non, si t'en veux plus, il faut payer. Eh ben, ça... Ça serait drôle, hein. Beaucoup d'amis à qui c'est arrivé, qui vont dans des bars un peu chiques de Montecarlo, avec des femmes, c'est pas pour être caricaturale, mais souvent de l'Est, et qu'elles sont offrir un truc à boire, et puis après, dès qu'il faut passer à l'action, elles disent, ouais, non, mais attends... Ouais, mais tu vois, à ces niveaux-là, c'est même plus des micro-transactions, ça peut vite revenir cher, tu vois. Oui, oui, là, carrément, c'est l'édition collector avec ses tuyaux. Donc, c'est clair, la nette... Non, mais regarde, nous, on a un poids à jouer aussi. Je pense qu'à la prochaine fois que je suis recommandé de faire la vaisselle, je vais monnayer mon intervention, tu vois, on a aussi un poids à faire. À mon avis, tu vas te manger une gifle, mais... Ouais, peut-être bien, merde, putain. Et donc, le jeu vidéo, en 2018, il est quand même... On a de la chance d'avoir une diversité avec 5 plateformes, que j'ai identifiées, parce que je suis très intelligent. Attends, 5 plateformes de jeu ? Oui. Ah oui, il y a 5 plateformes. Je les ai. Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, il y a la Nintendo, il y a la Switch, il y a la DS, il y a la 3DS, il y a la 2DS, ça fait 5. C'est bon ? Non, c'est pas ça du tout, Roman, tu n'y es pas. Il y a la PS4, la Xbox One, la Nintendo Switch, le PC et... Les smartphones, le mobile. Les smartphones, enfin, voilà, les e-divis, les mobiles et tablettes. J'ai enlevé de l'équation la 3DS, qui est a fortiori en fin de vie, et qui va être remplacée d'ici 2019 maximum par la Nintendo Switch, qui comblera le manque de consoles portables pour Nintendo. Donc, on a 5 plateformes qui sont complètement complémentaires les unes aux autres. Donc, on a le PC qui peut proposer à peu près toutes les expériences, je pense, éditeurs tiers dans des versions souvent supérieures, plus ce qu'on a sur Steam et les autres plateformes de jeux, avec une quantité astronomique de jeux indés, simple A, voire double A, qui permet de, justement, avoir une plateforme qui est complètement complète, exhaustive, auquel il manque quand même des jeux first party, ce que propose en priorité, je pense, Sony, avec un catalogue de jeux d'exclus Sony sur la PS4. Ouais, ça se discute. Je pense que bon nombre de PCistes se satisfont. Non, mais je ne dis pas le contraire, je dis juste que, voilà, là, je passe à la PS4, si tu veux, j'ai donné les forces du PC. La PS4 propose... Oui, oui, d'accord, oui, oui. C'est la console universelle que, entre guillemets, tout le monde a, donc tu vas pouvoir trouver tes copains, avec tous les jeux éditeurs tiers qui sortent dessus, plus les jeux Sony, qui, eux, sont quand même assez nombreux depuis la sortie de la PS4, il faut dire ce qu'il y a. Pardon, tu réalises que, là, le mois prochain, non, c'est quand c'est en mai que sort Detroit ? En mai, il y a Detroit, en avril, il y a God of War, donc c'est clair que, déjà, ils enchaînent deux gros AAA. Deux gros AAA, et puis on sait qu'il y a Days Gone qui arrive, qu'il y a plein d'autres choses qui vont arriver, donc forcément, la PS4, c'est quand même une machine où les studios Sony tournent à plein régime et nous proposent constamment des expériences de qualité. Il faut dire ce qu'il y a. On a la Nintendo Switch et la Nintendo Différence qui va proposer peut-être le moins de jeux éditeurs tiers. Là, j'ai encore vu qu'il y avait un jeu qui avait l'air sympa, mais je n'en j'oubliais-t-il, qui sortait... C'est un jeu développé par un studio de Bordeaux et c'est un jeu d'enquête, a priori, où il y aura beaucoup de choix à faire et chaque choix sera... Ah, je crois que c'est édité par Focus. Possible. Et le jeu, c'est... J'ai vu la preview dans GK ce matin. J'en ai entendu parler de ce jeu. Complètement de façon random. Il a l'air intéressant, ce jeu. Et lui, typiquement, c'est un jeu qui aurait pu tourner sur Switch et qui ne sort pas sur Switch. Donc la Switch a, dans mon sens, deux grosses qualités. C'est un e-shop avec pas mal de petites pépites qu'on trouve aussi sur Steam et peut-être PS4, mais qui propose davantage de pouvoir y jouer tout le temps et partout. Et évidemment, les jeux Nintendo qui... Qui sont... Oui, qui sont inimitables, qu'on ne trouve pas ailleurs, quoi. Exactement, exactement. Donc ça, c'est une chose. Vient la Xbox One X, qui est la console la plus puissante du marché, avec des jeux, quand ils sont optimisés, qui sont les supérieures versions au point de vue de la console, on va dire. Plus toutes ces expériences qu'on ne retrouve finalement que sur Xbox One X. On aura Sea of Thieves. Pour l'instant, en console, on a PU, BG. On a tous les jeux Microsoft qui, certes, sont un petit peu redondants, mais parmi lesquels, on peut trouver des pépites comme... Oui, bon, Forza, Gears... Voilà, effectivement, pour ceux qui n'ont pas... Enfin, Alan Wake, Quantum Break, je veux dire... Pour ceux qui n'ont pas joué à ça depuis des années, voire jamais joué à ça, et demain, tu achètes une Xbox One X, tu découvres Gears et Forza, tu n'en peux plus, quoi. C'est terrible. Oui, oui, et puis, il y a aussi, là, par contre, je pense, un truc qui va faire date et qui va poser les jalons, peut-être, d'un nouveau modèle économique qui, je pense, va s'étendre à tous les constructeurs, un peu à l'image du Xbox Live à l'époque, qui, finalement, s'est répandu sur toutes les plateformes. C'est le Xbox Game Pass. Ça, c'est une super idée. Oui, on n'a pas encore eu l'occasion d'en parler sur la chaîne. Mais voilà, c'est un service qu'ils ont lancé récemment et qui prévoit de vraiment étoffer, d'en faire vraiment un argument de vente supplémentaire. Juste en rappel, je crois que tu payes 10 euros par mois et tu as accès, pour l'instant, à un catalogue de 150 jeux que tu peux télécharger. Ce n'est pas du cloud gaming à l'image du PS Now. Ce n'est pas du Netflix non plus parce que tu dois télécharger les jeux en amont pour pouvoir y jouer. Mais une fois que tu les as téléchargés, on va dire que c'est un peu comme du PS Plus, mais en version Plus Plus, pour le coup. En version musclée. En version très musclée. Non, parce que pour plein de choses, mine de rien, la Xbox fait quand même mieux que la PS4. Il faut dire ce qu'il y a. Parce que j'ai beaucoup de mal avec le PlayStation Now dans le sens que je trouve que c'est horriblement cher pour finalement du streaming. Moi, je compare juste le prix avec Netflix. Je sais que c'est difficilement comparable, mais on reste sur une offre. C'est juste psychologiquement, en fait. Sur une offre de divertissement avec de l'illimité où tu veux, quand tu veux, sur le papier. Et justement, je trouve que le prix du PS Now, je ne me rappelle plus les tarifs. Je crois que c'était 17 euros. Ils ont baissé là récemment à 15 euros, du coup. Ah, c'est baissé à 15 euros ? Oui, c'est baissé à 15 euros. Mais bon, le catalogue, il n'est pas intéressant, tu vois, enfin, pas plus que ça. C'est ça, le catalogue, il n'est pas ouf. Et puis, justement, au-delà de ça, tu vois, ce n'est pas con de comparer avec Netflix parce que Netflix, tu peux avoir une connexion limite en bois. D'ailleurs, j'avais vu un reportage sur Netflix, c'était super intéressant, c'était Pepe Gar... Ah oui ? Tu m'entends ? Oui, oui. Oui, j'avais vu un reportage sur Netflix qui était super intéressant, c'était un reportage qui était présenté et animé par Pepe Garcia, c'est le journaliste high-tech. Chauve. Voilà, justement, qui est chauve, tu vois, force au chauve, force à chauve. Et donc, il s'était rendu dans les locaux de Netflix. Je crois que je l'avais vu, qu'il montrait les encodages et tout. Oui, justement, les mecs, ils sont super à la pointe sur les encodages avec les techniques de diffusion de flux qui s'adaptent vraiment de manière très souple et très flexible pour la meilleure qualité en fonction de la connexion que tu as et même pour les connexions qui ne sont pas terribles. Tu peux avoir vraiment... Il s'attarde vraiment à donner la meilleure qualité avec la plus faible connexion possible et ça tend encore à s'améliorer. Et c'est déjà, franchement, c'est déjà largement au point. Comparativement au PS Now où, putain, tu as beau avoir une bonne connexion, c'est quand même capricieux. Tu sens quand même que l'image, elle est beaucoup moins fidèle aux versions originales qui étaient sorties à l'époque sur PS3 et même sur PS4 avec des temps de latence qui sont parfois un peu gênants en jeu. Donc, c'est surtout ça pour moi le problème du PS Now, c'est que ce n'est pas aussi flexible et au point que Netflix en termes de streaming, tu vois. Exactement. Et donc, ce que je disais, c'est que la Xbox One X, enfin la Xbox One, propose par exemple le lecteur Blu-ray 4K qui est quand même, je pense, un plus non négligeable quand on est un peu geek, etc. et ce Game Pass qui est, à mon sens, une super bonne idée, surtout que maintenant, les jeux exclusifs Xbox One X seront dispo dedans. C'est assez ouf. Donc, demain, tu prends l'Xbox... Ah oui, dispo le jour de la sortie en plus. Par exemple, Sea of Thieves, il sera dispo le jour de la sortie en Game Pass. Donc, au lieu d'acheter Sea of Thieves, si tu as vraiment envie d'acheter Sea of Thieves, prends le Xbox Game Pass parce que du coup, derrière, tu as plein de jeux Xbox One X ou même... 360, je crois, dedans. Xbox 360 et je crois même qu'il y aura des jeux Xbox tout court. Franchement, c'est une super idée, c'est une super offre et il y a ce côté différenciant de plus en plus chez Microsoft. On ne le voit pas parce que les médias, entre guillemets, les gros médias et puis les youtubeurs, tout ça, boudent un peu cette plateforme mais... Moi, je suis très content. Ça va dans les deux sens. D'un côté, tu as les joueurs et la presse qui boudent un peu. D'un côté, je trouve que Microsoft, ils ont du mal à... Comment dire ? En mettre en avant leur qualité, tu vois, parfois. Ça, c'est vrai. Je trouve que... Alors, peut-être pas Microsoft France qui, je pense, a une très bonne communication sous la houlette de Hugues Ouvrard et tout. Je pense que c'est plutôt d'un terme général. Je pense que Microsoft, comme si, finalement, ils ne se donnaient pas les moyens de faire beaucoup mieux. Tu vois, c'est-à-dire que ils améliorent leurs trucs. Leur OS est constamment amélioré. Là, avec Mixer, tu peux streamer, donc, un jeu. Alors, explique-nous, Mixer, alors, le principe. Je ne sais pas. Je n'ai jamais utilisé... Ah, merde. OK, ouais. Mais ce que j'ai vu, je crois que c'est un peu un Twitch-like, on va dire. Mais là, dans la prochaine update de la Xbox One X, qui est disponible pour les bêta-testeurs dès aujourd'hui, je crois, tu peux streamer un jeu et un de tes viewers, tu peux lui donner la manette, en fait. Attends, mais attends, tu répètes, tu peux streamer un jeu et les viewers, ils peuvent prendre le contrôle du jeu ? Un des viewers peut prendre le contrôle du jeu. Alors, c'est... Ah ouais, c'est un peu du SharePlay à grande échelle, quoi. Exactement. C'était un peu du SharePlay, mais peut-être mieux foutu, parce que d'ailleurs... C'est fou, ça. Sur le papier, c'est génial, en fait. Personne ne te le propose de SharePlay, tu vois. Genre, personne ne te dit tiens, viens essayer mon jeu, etc. C'est un peu dommage, en fait, parce que cette feature qui était vachement... On l'avait essayé, nous, à l'époque, un petit peu. Ouais, on l'avait testé, exactement. Mais c'est vrai qu'après, ouais, ça n'en a plus trop servi. Je pense que peu de gens s'en servent statistiquement, tu vois. Alors que ça peut être pas mal, tu vois. Non, mais là, ouais, mais là, je trouve que pour le coup, l'idée de Microsoft, elle est... Ouais, ça a de la gueule, quoi, tu vois. Ça a de la gueule. Ouais, dans leur navigateur Internet, maintenant, tu peux télécharger des fichiers et tu vois. Donc, maintenant, il y a tout un système de fichiers intégré à la Xbox One X, je crois, dans la prochaine... Enfin, lié au navigateur, mais tu vois, il y a vraiment un ébauche d'une console qui s'améliore sur plein de points, tu vois, qui a priori ne sont pas des points capitaux, mais à la fin, quand tu fais le compte, tu te dis, putain, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et au final, ouais, c'est vraiment dommage qu'ils aient eu ce mauvais départ et surtout, bon, à mon sens, ils pêchent aussi par leur manque d'investissement sur les studios tiers. Là où Sony en a pléthore et justement a la capacité d'alimenter la PS4 régulièrement en exclusivité, Microsoft peine un petit peu et s'équilibre un petit peu sur les mêmes studios à chaque fois. C'est pour ça que Phil Spencer a déclaré il y a quelques mois qu'ils allaient investir massivement. Alors, le problème entre le temps de l'investissement... Ouais, ça, j'ai envie... Je me sens que ça fait 5 ans qu'ils nous disent ça, quoi, tu vois. Honnêtement, c'est comme... Non, non, mais c'est comme chaque année, on a droit au même refrain, ouais, tu sais, 2-3 mois avant le 3, ouais, vous allez voir, ça sera le 3 le plus huge, tu vois, le plus awesome que vous n'avez jamais vu et au final, on sort de là et on se dit merde, ouais, quoi. Allez, Forza Hag, Forza... Là, non, mais cette année, ça va être Halo 6. Forza Horizon 4. Forza Horizon 4 qui pourrait se dérouler genre dans un Tokyo un peu urbain et dans un Japon un peu... Ouais. Voilà. Ça peut être sympa. Après, après, si justement, ils nous annoncent... Il nous faut du nouveau, tu vois, par exemple, Guerilla Games, Guerilla, ils sont arrivés avec Horizon. Alors que c'est des mecs qui faisaient que Killzone. C'est comme si demain, tu vois, dans ce registre-là, il me semble que dans cesquels studios qui étaient plus ou moins affiliés à Microsoft qui déclaraient qu'ils étaient en train de travailler sur un truc totalement différent que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Mais c'est pas justement... C'est pas Remedy ? Remedy, si, si, c'est Remedy. Il me semble. Le prochain jeu serait disponible. Ouais, mais alors, par contre, leur prochain jeu, je crois qu'il sera pas exclusif Xbox. Exactement, non, non, il sera sur toutes les plateformes et c'est... c'est con, tu vois, c'est con. Mais oui, il fallait sécuriser ça, il fallait peut-être injecter du personnel dans le genre, bon, bah écoutez, vous gardez vos têtes pensantes du studio, nous, on vous donne des petites mains, comme ça, vous avez peut-être le temps de bosser sur deux projets en même temps et bon, c'est des choses qui sont... Alors après, nous, on n'est pas dans ce versant-là de l'industrie parce que peut-être que... Enfin, certainement même que les types, ils ont des courbes de profit, de rentabilité, dire ouais, finalement, nous, au final, ce qui les intéresse, comme eux, ils s'en foutent c'est d'être... Qu'est-ce que j'ai dans la récréation ? C'est d'être rentable et du coup, peut-être que c'est plus rentable. Oui et non. Oui et non. Je pense que quand tu... Quand tu prends part à une industrie, je pense que t'as quand même envie d'être le leader. Honnêtement, t'es-tu ? Non, non, honnêtement. Je suis d'accord. Laisse-moi juste te dire un truc, Roman, c'est que Microsoft a une position particulière. C'est-à-dire que Sony, ils ont besoin aujourd'hui de la branche PS4, enfin, le groupe Sony, elle est très mal. La PS4, je ne sais pas qu'elle a sauvé Sony, mais elle les a vraiment laissés respirer. Aujourd'hui, il y a d'autres branches qui sont rentables, mais clairement, la branche PS4, c'est une des branches les plus moteurs pour Sony. Nintendo n'a que ça. De toute façon, ils n'ont pas le choix. Microsoft, par contre, dans leur chiffre d'affaires global, c'est peanuts, la branche Xbox. C'est quelque chose d'insignifiant, qui est peut-être plus là pour une image de marque et pour... Tu vois, parce que c'est là et puis que c'est... ils font quand même des bons trucs, mais ils n'en ont pas besoin. Tu vois, c'est-à-dire que juste la Windows, je crois que leur service de cloud Azure, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Azure, oui. Enfin, marche bien. Je crois que... Enfin, les produits Office continuent de bien fonctionner. Donc, Microsoft, c'est une grande machine et peut-être que justement, là encore, ils se disent, bon, tiens, pour récupérer une place intéressante de numéro 1 qui, au final, est-ce qu'elle leur rapporterait... Enfin, est-ce que, à mon avis, tu vois, la vision idyllique qu'on a, nous, d'un Microsoft leader, fort, qui met tout l'argent et toute la puissance qui est à leur disposition sur une offre de jeux variée, qui se donne des moyens marketing pharaoniques justement pour faire passer son message, peut-être que, aux yeux des dirigeants de chez Microsoft, ça ne vaut pas le coup parce qu'au final, c'est comme si on te disait, tiens, va taper 10 kilomètres à pied, tu gagnes un euro. Si tu ne les fais pas, tu n'as pas un euro. Tu dis, bon, finalement, je n'ai pas envie de marcher aujourd'hui, ça ne vaut pas le coup. Enfin, pour un euro, ça ne vaut pas le coup. Moi, c'est ce que je pense, c'est ce que je me dis que, finalement, de fonctionner comme ils fonctionnent, comme ça, pour eux, c'est très bien. Finalement, la console, elle s'est bien vendue. Là, je crois qu'on doit être à 35 millions d'exemplaires, peut-être un peu plus. On est à 35, 35. Mais bon, 35, c'était à fin 2017. C'était avant, il me semble que c'était fin 2017. De toute façon, c'est simple. À fin 2017, tu avais 35 millions de Xbox One, tu avais 75 millions de PSK, donc les carrés se creusent parce qu'à la base, tu avais un rapport de 1 pour 2. Non, attends, moi, j'avais vu les chiffres. J'avais vu, à ce moment-là, c'était 70, millions de PS4 et on est à 76 aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est... Il me semble que c'est ça, que c'était au moment où il y avait 35, il y avait 70. Plus ou moins, et à peu près, tu avais 15 millions de Switch. Donc déjà, tu t'aperçois qu'en 9 mois, la Switch avait quasiment fait la moitié de ce qu'a fait la One en 4 ans. Mais ce n'est pas étonnant. Ce n'est pas étonnant parce que la Switch a vraiment un... Non, elle a un engouement énorme. Non, mais c'est pour dire que... Je pense que beaucoup de possesseurs de PS4 ont une Switch mais non pas d'Xbox One X parce que ça fait vraiment double emploi d'avoir une Xbox One X alors qu'avoir une Switch ne fait pas du tout double emploi. Ce qui est intéressant de voir, c'est que justement, cette dynamique de la Xbox, il y a une dynamique Xbox One X, il y a eu un regain des ventes. À mon avis, on ne doit peut-être... On ne doit pas être loin des 40 millions parce que je pense qu'il faut compter la... On est à 79 millions aujourd'hui de PS4, je crois. C'est pas possible. Si on a 79 millions de PS4... 76 millions de PS4. Ah ouais. Attends, je les ai, je suis con, j'ai un truc sur le téléphone. J'avais pris une note, tu vois, le miracle, j'avais fait... Ah, vas-y. Je ne vais pas exagérer non plus, mais... 76, aujourd'hui, on est à 76,5 millions de PS4 distribués avec un chiffre d'affaires en hausse. Mais par contre, peut-être, il y a une dynamique un peu inférieure à celle de l'année dernière. L'année dernière, il y a eu la PS4 Pro, ce n'est pas ça qui est fait comme ça. Et cette année, on a surtout la Switch et la Xbox One X qui, je pense, freinent un petit peu peut-être la dynamique. Mais c'est-à-dire qu'après, au bout d'un moment, ils ne peuvent pas continuellement vendre autant ou plus que l'année précédente parce que les gens qui sont équipés, plus il y a de gens équipés, moins forcément... Ah ouais, tu restreins ton marché. Par contre, ils ont fait plus de chiffre d'affaires parce qu'ils vendent de plus en plus de jeux dessus. Et du coup, je te disais pour la... Ouais, la One, alors, vas-y. Donc, hop, hop, au total... Au total, donc, ça, c'était en novembre. Je te parle en novembre. Il y avait 69 millions de PS4. Donc, ils en ont vendu quasiment 7 millions entre novembre et... Donc, sur les fêtes de fin de l'année. C'est assez énorme. Il y avait 34 millions d'Xbox One X. Alors, à mon avis, on doit être autour des 37-38 aujourd'hui. certainement. Et on doit être au 15 pour la Switch parce que là, c'était à 9 pour la Switch. Par contre, c'est vrai que... Bon, pour la Xbox One X, je pense que voilà, nous, on a une vision idyllique des choses telles qu'elles pourraient être. Microsoft, je pense qu'ils ont une vision pragmatique de se dire finalement, actuellement, la façon dont marche la Xbox One X nous convient d'un point de vue financier et résultat. Et vouloir faire plus, c'est peut-être prendre un risque financier d'investissement qui n'aura peut-être pas forcément le retour attendu. Donc, on reste dans cette logique-là. C'est respectable. Après, c'est respectable d'un point de vue business, d'un point de vue ludique. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais en tout cas, c'est mon analyse et je ne vois pas d'autres explications parce que quand on a la puissance financière de Microsoft, si demain, Microsoft veut devenir leader, ils y arriveraient à devenir leader. De toute façon, il y avait eu des rumeurs et des bruits de couloirs comme quoi ils voulaient racheter carrément Electronic Arts Microsoft. Oui, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que par rapport à je ne sais plus quoi, il y a des tonnes de sociétés qui vont avoir un influx massif de cash dans leur poche. Et il y a même des rumeurs comme quoi Apple pourrait avec cette arrivée de cash, je crois que c'est un rapatrimant de capitaux, je n'ai pas bien suivi, je ne veux pas être trop... Oui, non mais vas-y, vas-y, continue. Mais Apple pourrait racheter Netflix et Disney en fait. Ah oui, j'ai entendu parler de ça, putain. En tout cas, ils ont les moyens de le faire, ça serait... Après, ça serait pertinent pour en faire quoi, je ne sais pas. Mais Disney ayant absorbé lui-même de je ne sais plus quoi. Et donc oui, Microsoft, mais ça serait mais t'imagines le coût que ça serait de choper Electronic Arts, ça serait énorme. Après, est-ce qu'Electronic Arts a vraiment intérêt à faire ça ? Mais t'imagines que pour jouer à FIFA, tu serais obligé de jouer sur Xbox One X. Ça serait juste des délits. Ah, ça ne veut pas forcément dire ça. Je ne suis pas d'accord. ça ne veut pas forcément dire ça parce que regarde, prends le passé, l'historique, Microsoft avait racheté les mecs qui sont responsables de Minecraft. Mojang. Oui, Mojang qui est responsable de Minecraft. ils ne l'ont pas rendu exclusif, au contraire. Mais parce que le jeu avait déjà été... Oui, mais même, après, tu as deux stratégies. Imagine, ils rachètent EA. Ils peuvent se dire, OK, les FIFA, on les laisse multi-supports, mais sur chaque vente, même sur PS4, ils récupèrent des sous, tu vois. Oui, mais encore une fois, c'est aux financiers de décider et qu'ils se disent, écoutez, finalement, sur le long terme, c'est plus rentable de vendre des FIFA sur tous les supports. Moi, je pense que je suis persuadé... Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Du coup, garde ta pensée, garde ta persuasion. Oui, ou alors se dire, non, on le rend exclusif au Xbox One X puisque du coup, on va avoir un afflux massif de joueurs. Je ne sais pas en quelle mesure ça serait... Tu imagines qu'il ferait quoi, toi, du coup, alors ? Troisième verre de Limonchel. Je ne sais pas dans quel état... Ah oui, parce que j'allais me dire, putain, depuis tout à l'heure, il est super sérieux, Yannick, il n'a pas dû entamer Limonchelot, non ? Non, si, ça me rend sérieux, en fait, c'est de la sobriété qui me rend con. On a pris un sujet trop sérieux, c'est pour ça, tu vois, il faut détendre le truc. Non, mais tu vois, moi, je pense, je suis persuadé ou tout du moins, je pense que si Microsoft était amené à racheter Electronic Arts et si ça se faisait une telle transaction, je pense que les jeux, les FIFA, les Battlefield, même, ce Battlefield, c'est édité par Electronic Arts, je pense qu'il est assuré multi-supports justement pour pouvoir pas forcément asseoir une suprématie de la marque Xbox, mais plus pour récupérer d'autant plus d'argent sur la vente de chaque jeu, sur chaque support, tu vois. Je pense qu'il a joué comme ça, en fait, la stratégie. Parce que, parce que, regarde, je pense que tu as rêve, je pense que tu as rêve, objectivement, je pense que tu as rêve. Et tu vois, en plus, tu prends dans l'historique aussi, quand ils avaient eu l'exclusivité temporaire du deuxième Tomb Raider, celui qui a suivi le reboot, tu vois, ils avaient annoncé l'exclusivité du Tomb Raider, comment il s'appelle, le deuxième, putain. Rise of the Tomb Raider. Ouais, celui qui commence en Syrie, là, c'est ça ? Ouais, c'est le Rise. Pour finir dans une espèce d'union soviétique. Ouais, celui-là, celui-là, tu sais, ils avaient annoncé l'annonce, il était exclusif chez Xbox, à la Gamescom, je ne sais plus quelle année, et ça avait fait un tollé, tu vois, limite, l'annonce qui pour eux était forte, c'est transformé en bad buzz parce que tout le monde a dit, ouais, putain, enfoiré, vous voulez la licence alors que c'est une licence qui, historiquement, est soit multiplateforme, soit était associée plus ou moins à Sony, même si ça a toujours été de la multiplateforme. Je pense que si demain, ils annoncent que tous les FIFA seront exclusifs à Xbox, il y a plein de joueurs, plein de joueurs lambda qui vont s'offusquer, tu vois, et qui finalement, ça va plus leur retomber dessus qu'être un argument de vente supplémentaire. Donc je pense qu'il a jour en fine en laissant le jeu multisupport, mais en récupérant des sous sur chaque... sur chaque vente. Ou alors de faire un peu le meilleur des noms, t'as une exclu temporaire d'un mois, tu vois. Ouais, à la limite, ouais. À la limite. Ou alors, tu sais, le problème, le principe à la con, c'est les bâtards, tu vois, genre, ok, ok, le FIFA, vous inquiétez pas les gars, on vous le laisse disponible sur toutes les plateformes, mais sur Xbox, tu vois, on met que les bonnes équipes et sur les autres plateformes, on met que les équipes féminines ou les trucs à la con, quoi, tu vois. Attention, Romain, c'est... Genre, vous pouvez jouer qu'avec des équipes de merde sur le FIFA, vous pouvez faire que des OM Arsenal et tout, quoi. Non, ça va, l'OM, il joue bien cette année, franchement, c'est cool pour toi, je suis content pour toi, quoi. Non, mais tu vois, ça me faisait une diversion sur le championnat, tu vois. Alors, non, objectivement, tu vois, même si j'ai envie que mon cœur parle, non, je vais être obligé de reconnaître que je pense que Monaco finira finira dauphin du championnat, tu vois. Ouais, on a la capacité de faire des conneries, nous. Ouais, mais regarde, vous avez un calendrier qui laisse plus de place au championnat, nous, on est sur plus, enfin, bon, la Coupe de France, on n'y est plus, mais je veux dire, on a l'Europa League qui peut pomper des ressources, on a déjà un peu de retard sous vous, enfin, on avait deux points avant la journée là, pour peu que, enfin, tu vois, ça peut... Bon, Lyon, Lyon, malheureusement, pour eux, je les écarte de l'équation, tu vois. Ouais, on va les mettre out. Ah, je vois bien, Podium, Paris, Monaco, Marseille, tu vois. Ouais, non, mais ça serait bien pour l'OM, et puis en plus, avec la réforme UFA, tu te tapes plus au troisième tour les gros championnats, tu peux donc... Ouais, ouais, mais non, le championnat est intéressant aussi cette année, tu vois, c'est cool, c'est cool. Ouais. D'ailleurs, t'as qu'est-ce que je vous ai dit ? Ah ouais, d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure qu'il y avait, je sais pas, un truc de... T'expliquais que pour Apple, ils allaient récupérer du cash, et plein d'entreprises allaient récupérer beaucoup de cash par on le sait quel procédé. Tu penses que l'OM peut récupérer suffisamment de cash pour acheter Neymar ? Non, je pense pas, puisqu'en plus, maintenant, il y a le fair play financier qui t'empêche un peu d'investir n'importe comment. Donc voilà quoi. Ouais. Du coup, on s'est vingé de notre façon, on l'a blessé pour deux mois. Est-ce que t'as aimé le tifo des parisiens ? Ah ouais, Dragon Ball, ouais. Ouais, ouais, on n'a pas parlé de Dragon Ball FighterZ dans l'édition d'hier. Tu l'as pris, toi, en plus ? Ouais, je l'ai pris, et alors... Tu trouves pas qu'il est un peu... Attends, je te donne, avant de te laisser parler, parce que moi, je l'ai laissé vite fait chez Micromania, tu vois. Il y avait une borne, j'y ai joué, tu vois. Et en fait... Vas-y, vas-y, raconte ta connerie. Parce que je t'imagine rentrer dans Micromania avec ta chemise et tout. Tu vois, genre tout sérieux. Ah non, mais attends, en parlant de chemise, j'ai... Enfin, l'émission, elle est un peu à haut risque. J'ai peur que la brigade du style vienne m'incarcérer, parce que là, vraiment, ce soir, je suis habillé comme un paysan, quoi. J'ai le gros... Qu'est-ce qui change, d'habitude ? Non, mais là, tu vois, attends, ouais. Toi, en termes de brigade du style, tu nous as sortis, en plus, l'émission avec Cyril Drevet, tu nous as sortis la chemise. La chemise a sorti à la nappe. Non, mais c'était fait exprès, ça, ou pas ? Non, c'était pas fait exprès. Ah, mais c'est énorme. J'ai détesté cette nappe, et c'est ma connasse d'ex-femme qui avait ça, qui avait voulu la mettre, donc, et moi, j'ai même pas calculé, c'est après, en voyant les images, je me suis, fuck, c'est vrai qu'il y a une espèce d'accordage qui est complètement... Ah ouais, mais c'est énorme. Si vous n'avez pas vu l'émission, regardez au moins l'émission et pour Cyril Drevet, l'émission 100, et pour le col de chemise qui est raccord avec la nappe de Yannick, c'est énorme, quoi. Exactement. Mais moi, j'ai une photo de toi qui essaye une chemise et je vais la montrer à l'écran. Ah oui ! C'était il y a un an, il y a un an déjà. Exactement. Quelle année on était, Romane ? En 2017. On était en 2017, mais on avait déjà tourné l'émission du futur qui se passait cette année, en fait. En fait, on défie le temps, on est des quantum breakers. On devrait se rappeler, on devrait se rebaptiser les quantum breakers. Non ? Vous voyez, Romane, c'est être élégant quand il faut... Il se regarde dans la glace avec une position... Je vais montrer la tenue globale. Je porte un pull en laine beige avec un jogging bleu marine. Il ne me manque plus que les mocassins, tu vois, et là, je la tiraille complète du parfait paysan. Non, j'ai un t-shirt Zara qui est plutôt sympathique. excusez-moi, mais excusez-moi. J'ai un jogging niqué en dessous, mais nique, mais... qu'est-ce qu'on disait ? Parle-moi de Dragon Ball. Ah oui, oui, oui. J'imagine Romane avec cette tenue que je vais vous remontrer à l'écran. Viens ici, toi. Où est-ce que tu es ? Photo. Putain ! Tu vois, ça ne marche pas. J'imagine Romane arriver comme ça dans le micromania. Excusez-moi, vous avez la Dragon Ball ? Non mais du coup, je l'ai essayé et en fait, j'ai l'impression que c'est typiquement le genre de jeu qui peut plaire aux meufs parce que, tu vois, les meufs, quand elles jouent au versus fighting, elles tapent sur toutes les touches et ça marche, tu vois. Et là, j'ai... Ouais, t'as un système d'auto-combo. Ouais, voilà, et moi, j'ai vraiment joué comme une meuf, tu vois, et ça a passé, j'ai gagné mes combats contre l'IA. Je trouve que tu es très sexiste, Romane, et que ça va avoir vraiment des féministes sur le coup. Merle, putain, désolé. Polémique. Alors, mon avis sur le jeu, c'est que, franchement, il est super beau, c'est... Mais, voilà, je trouve que les mécaniques de jeu, il y a moyen d'avoir des mécaniques très, 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 très poussées et de faire des choses incroyables quand on maîtrise toutes les subtilités du jeu. Par contre, pour les joueurs entre guillemets lambda et même pour des joueurs comme moi, aguerris au versus fighting qui n'ont pas forcément le temps de saisir toutes les subtilités, le jeu peut paraître très répétitif dans le sens que, finalement, tu te rues toujours vers l'adversaire et tu bourrines plein de trucs, surtout que c'est un système à 3 contre 3 qui rend le jeu un peu fou à la Marvel versus Capcom. Du coup, je préfère, parce que j'ai oublié d'en parler dans l'émission précédente quand même, j'ai été vraiment très con, je préfère passer du temps sur Street Fighter Sniper Cali. Putain ! Ah putain ! Non mais c'est un truc de fou, je suis en train de réaliser que l'émission 102, je crois que c'est la seule émission de la vie des chers players où tu n'as pas parlé de Street Fighter. Non, non, non. C'est fou. D'ailleurs, c'était une bonne émission, tu vois. Forcément, est-ce qu'il y a un lien entre les deux, je pense ? Je pense. Non mais c'est une bonne mise à jour du coup, puisque maintenant, on a quand même pas mal de petits modes solo, pas mal de petits morceaux de nostalgie avec les modes arcades Street Fighter 2, Street Fighter 3, tout ça. Pas mal de tous les persos des saisons 1 et 2 pour ceux qui achèteraient le jeu maintenant. La saison 3 commence plutôt bien avec Sakura et Blanca. C'est assez encourageant, même si je préfère toujours, pour moi, Street Fighter 4 est largement au-dessus de ce cinquième épisode. Et voilà, j'arrête tout de suite, c'est bon. Non mais du coup, est-ce qu'on peut... Putain, je suis en train de perdre le fil de mes idées. Ouais, ouais, parce qu'on peut l'annoncer direct, tu vois. Ouais, voilà. Moi, j'ai envie d'annoncer direct et de me mouiller, tu vois. J'annonce, on peut annoncer, voilà, info exclusive, il y aura un Dragon Ball Zite, un Dragon Ball Fighter sur Switch. Non ? Oui, pourquoi pas, ils ont sorti Xenoverse 2. C'est sûr, c'est sûr. Tu sais pourquoi je dis ça ? Je repense à une conversation, je crois qu'on peut le dire, parce que c'était pas en off. Avec Nico ? Ouais, c'était pas en off, il avait dit à l'antenne. Avec Nico, et je pense qu'il a raison, en fait. C'est que les éditeurs tiers, en fait, ils sont malins, ils sont un peu machiavéliques, tu vois, c'est-à-dire qu'ils sortent, il y a plein de jeux, comme Dragon Ball Fighters, qui sortent en premier temps, dans un premier temps, sur PS4 et One. Quand on leur pose la question d'une version Switch, ils bottent en touche, donc ils rentabilisent bien le jeu sur PS4 et One, et six mois, un an plus tard, ils te balancent la version Switch, sachant que, de part l'argument de la portabilité, forcément, les gens qui ont pu le prendre sur PS4 et One, tu peux avoir une partie de ces gens-là qui peuvent le reprendre sur Switch pour bénéficier de la portabilité, et puis, plus tous les gens qui n'ont qu'une Switch ou qui ne l'ont pas pris sur sa plateforme, qui vont le prendre à ce moment-là, tu vois. Et je pense que Dragon Ball Fighter, c'est le parfait candidat à ce genre de pratique-là, tu vois. Donc, je ne serais pas étonné qu'à l'E3, il soit annoncé ou dans un Nintendo Direct qui sorte genre en septembre-octobre 2018, tu vois. Bah, écoute, ouais, 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 oui, oui, mais c'est largement faisable. Après, tu vois, ça typiquement, bon, même si je préfère y jouer au stick arcade, c'est un jeu qui est largement jouable à la manette, typiquement, tu vois, même malgré mon attrait pour le stick arcade, tu pourrais y jouer sur Switch. Bah ouais, j'aurais peut-être même pris sur Switch, tu vois, mais tu vois, il y a la Switch. Mais c'est pas grave, tu le reprendras sur Switch. Voilà. Je sais pas. Non, mais tu vois, non, mais tu, d'ailleurs, en parlant de la Switch, je suis emmerdé avec mon Joy-Con gauche. Putain, j'ai le, je vais montrer à la caméra. C'est, en fait, j'allais dire que c'est de la merde. Non, mais tu vois, moi, depuis le début, je trouve que c'est une machine que j'aime beaucoup, autant je trouve que d'un point de vue... Sans blague. Sans blague. Sans blague. Le mec, il était... Le mec, il suçait sa Wii U, quoi. Évidemment, qu'il va kiffer la Switch, quoi. Sans blague, quoi. Malgré tout, j'avais l'objectivité de reconnaître qu'en termes de fiabilité, putain, elle est quand même fragile, ou tu vois, elle est sujette à des rayures. D'ailleurs, j'ai des rayures, pourtant, j'en prends super soin. Joy-Con gauche, outre les quelques déconnexions que j'ai connues, notamment au début, là, maintenant, j'ai carrément la touche, la flèche directionnelle gauche, bon, là, on ne le voit pas à l'écran, mais putain, qui a tendance à se coincer, tu vois. Et alors, du coup, je me disais, merde, putain. Faire du strabisme. De quoi ? Faire du strabisme. Ah, voilà, ouais, j'ai des rayures de gauche qui louche et qui fait du strabisme. Tu fais une grimace. Tu fais une grimace. Non, non, non. D'ailleurs, du coup, je me dis, putain, ça me fait chier, tu vois, c'est un peu, tu vois, on va dire, imagine, la switch, c'est comme ma femme, tu vois, et t'es emmerdé, tu vois, si ta femme, d'un coup, elle a un défaut physique qui est apparent, alors t'hésites, soit tu changes de femme, soit tu t'en accommodes, tu vois, et là, je suis un peu dans ce registre-là, je me dis, soit je m'accommode de ce joy-con gauche, soit je rachète un, tu vois, mais putain, le joy-con gauche, bon, il le vend de seul, tu vois, mais seul, c'est 50 euros, le joy-con gauche, 50 euros. C'est n'importe quoi. Ça fait mal, quoi. Ça fait mal. Je suis dans un dilemme, je sais pas quoi, je sais pas quoi faire. Je suis dans un dilemme, bah... Vas-y, ça n'a rien à voir avec ça. mais dis-nous, dis-nous. Bah non, parce qu'en fait, il y a une meuf que je connais, elle est mariée, et je connais aussi une mari, et elle me fait un putain de rentre-dedans, mais un truc de ouf, et j'arrête pas de croiser son... Non, mais on peut réfléchir là-dessus, parce que... Ouais, je pense que c'est plus intéressant que tes problèmes de joy-con. Ouais, non, mais attendu, et du coup, attends, le mec, le mari en question, il a des suspicions, ou pas du tout ? J'en sais rien, mais je sais pas, tu vois, c'est chou, parce que... Le mari, il est quel genre ? C'est un beau gosse, ou c'est un fouilleux ? Non, non, je sais pas, un peu genre gueule cassée, tu vois... Attends, est-ce que c'est le mec que tu m'as montré ? J'explique, on va un peu raconter les choses, mais tranquillement. Je m'en sers encore un, ça commence à rater de qui... Parce que c'est vraiment fort, cette merde, en fait. Ah, non, mais l'aliment de chez l'eau, c'est la traîtrise à l'état pur, quoi, tu vois, c'est vraiment... Là, c'est le quatrième vers, donc... Ah, ben ouais, alors Yannick, non, en plus, d'abord, je tiens... Non, mais j'ai envie que tout le monde te félicite, parce que franchement, moi-même, le premier, je te félicite, donc t'avais perdu beaucoup de poids. Ouais, c'est vrai. Et là, on part... 35 kilos. 35 kilos, donc en l'équivalent de deux Xbox One Fat, à peu près. Et donc, en parallèle, là, tu t'es mis depuis quelques semaines à la salle de sport, à la muscu. Ouais. En fait, il y a un an, il y a un type qui est venu chez moi, un petit chauve de Metz, et j'ai fait, putain, je regarde ces photos, je me dis, t'as, il est quand même bien foutu et tout, et je vais être comme lui, quoi. Je vais être comme lui, quoi. Voilà, voilà, mais au même titre qu'on a permis à Aurel Salle l'année dernière d'avoir trois victoires de la musique quand on était là au Grimaldi Forum pour le Magic 2017, il était présent, ben voilà, tu vois, à chaque fois qu'on est présent quelque part, on élève les gens vers un niveau supérieur, tu vois, ça a été un peu ça. Je suis en train de regretter tous ces dimanches et l'eau parce que j'ai un mal fou à suivre les idées. Non, et du coup, non, mais alors, Yannick, du coup, s'est mis à la salle de sport, à la muscu, et du coup, il m'a envoyé quelques photos de lui prises à la salle, et franchement, non, mais honnêtement, chapeau, parce que, voilà, tu es en train d'avoir un physique que tu n'as peut-être jamais eu, tu vois, même en étant jeune et tout, tu vois. Et sur les photos... Et ça marche, ça marche vraiment bien avec les meufs. En plus, ma salle de sport, il y a tellement de belles filles, c'est juste ouf. Tu vois, après, c'est Tinder en vrai, tu vois. C'est ça, ouais, c'est ça. Et après, t'as les mecs qui arrivent, ils sont ultra balèzes et tout, tu vois, mais moi, j'arrive avec ce côté, genre, je m'en bats les couilles, tu vois ce que je veux dire, je suis là juste, et puis je fais plein de blagues, j'y vais avec un collègue de boulot, on n'arrête pas de déconner. Ah là, mais tu me grilles le truc, parce que sur les photos que tu m'envoies de toi à la salle, il y a toujours un mec qui est soit dans le reflet du miroir, soit qui prend la photo. Et est-ce que c'est ça ? Ils ont des enfants ou pas ? Non. Ah ben ça va, alors c'est open bar. Ça, c'est des conseils de Romain, quoi, c'est bon, il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'enfants, tu peux y aller au genre tout petit cœur. Non, mais sérieusement, après, ça dépend, tu vois, c'est toujours pareil, en fait, dans une relation, s'il y en a un des deux qui s'intéresse à une autre personne, c'est que les deux personnes du couple sont responsables, en fait, tu vois ce que je veux te dire ? Les premiers responsables, dans ce cas de figure-là, dans le cas de figure où tu te retrouves, les premiers responsables, c'est pas toi, c'est la femme et son mari. C'est-à-dire que, et d'une, leur dynamique de couple, forcément, va détourner l'attention de la femme sur son mari, donc elle va s'intéresser à d'autres personnes. Brigitte Lahaye. Mais tu t'es jamais endormie devant l'after et tu te réveilles à une heure du matin et t'entends, t'entends, Brigitte Lahaye qui raconte, alors raconte-nous, Roger, comment vous demandez à votre femme de vous faire une fellation ? Tu t'es jamais entendue ? Je sais pas si ça existe toujours. Moi, des fois, je m'endormais devant l'after et je me réveillais, genre, what, c'est quoi ça ? Ah, pourquoi elle est sur RMC ? Il y était il y a quelques années, je sais pas si elle y a encore, et c'était juste après. Il y a des années, c'était après l'after en fait. Moi, Brigitte Lahaye, je la suis plus sur les YouPorn que sur RMC, tu vois en fait. Putain, mais t'es vraiment un porc. Alors là, parce qu'elle me demande, la meuf, genre, c'est quoi ta chanson préférée ? Et je lui dis, je lui ai sorti « Mama Love Me ». non, non, la transition parfaite, c'est quoi ta chanson préférée ? Attends, bouge pas, je vais te la fredonner, quoi. Parce qu'on a un truc à régler par rapport au fredonnement, tu vois. On va y venir après, au blind test et tout. Et du coup, elle me fait « J'adore cette chanson. » J'ai fait « Ouais, l'album Blueprint de Jay-Z, c'est celui que j'amènerai sur une île déserte. » Elle me fait « Au final, la chanson préférée de quelqu'un te dit beaucoup sur la personne. » C'est un très bon album. En fait, le problème, moi, je vais lui dire « Mais non, mais c'est elle qui te dit ça ? » Ouais. Et elle, c'est quoi sa chanson préférée ? Ben, je sais pas. Et toi, ta chanson préférée, c'est quoi toi, Yannick ? Mais je n'en sais rien, mec, j'ai pas de chanson préférée. Non, mais si tu vas sur une île déserte, t'as plus accès à rien, t'as plus Apple Music, t'as plus Secondary, t'as plus l'AirPods et tu dois choisir... Non, je sais que je prends l'album Blueprint de Jay-Z, ça s'est acté depuis des années. J'ai vachement hésité. C'est le seul que tu prends ? Ben non, mais si je ne crois qu'à un album, c'est con. Non, je veux dire, si tu dois en choisir qu'un, c'est celui-là alors. Ouais. D'accord. Je pense, ouais. Il est sorti le 11... Blueprint, le 11 septembre 2001, non ? Ouais, tout à fait, le 11 septembre 2001, tout à fait. Et je me rappelle, ça a révolutionné la musique parce que c'est vraiment là où il y a eu vraiment l'émergence de Just Blaze, de tous ces... Blueprint, c'est l'album où il y a Dirt Off Your Shoulders qui est produit par Timbaland. ça, c'est... Ah, le Black Album, c'est quoi ? C'est Black Album, c'est deux ans après. Blueprint, il est sorti avant, ouais. Il est sorti avant, Blueprint, Blueprint 2 en deux volumes, Black Album, ensuite il y a eu Kingdom Come, American Gangster, Blueprint 3 et 444, voilà. Plus Watch the Trone et les albums avec Erkali qui ça va à rien. Mais du coup, ouais... Donc toi, tu prends Blueprint ? Je pense, ouais, parce que franchement, ça a été une vraie révolution dans l'approche de la musique, surtout dans l'utilisation des samples, on était vraiment dans quelque chose de très... Parce qu'à l'époque-là, c'était déjà, comme il s'appelle, Kanye West qui produisait, Jay-Z ou pas trop ? Non, très peu, il n'était pas connu, Kanye West, je ne sais même pas s'il a peut-être une prod ou deux, mais c'est vraiment, tu vois, c'est le début de ces prods, tu vois, qui samplent beaucoup de sous, mais de façon, tu sais, vachement victorieuse, quoi, tu vois, c'est le côté, genre, j'ai réussi. qu'est-ce que tu fais MR? putain, tu fredonnes laquelle ? ça c'est la première, ça, c'est pas trop mal fredonné, mais non, mais t'as vraiment de tout sur ce truc, t'as du Timbaland en forme et tout, t'as Girls, qui est vraiment un tube de folie, t'as Oh la Ovito, aussi, t'as le son, c'est avec Eminem, même si Eminem le fracasse sur le... Il avait fait un feat avec Eminem, sur l'album-là ? pour moi Jay-Z est bon sur le morceau mais Eminem le fracasse et en fait je sais pas si tu te rappelles à l'époque comme je te faisais chier avec cet album et tout et quelques mois après quand je suis allé chez Akhenaton ah ouais raconte ça c'est intéressant parce que du coup à l'époque tu bossais pour la presse web dans le rap donc 90 ppm qui n'existe plus d'ailleurs non ? je crois qu'ils existent mais ils ne font plus du tout dans le rap et à l'époque il y avait le rédacteur en chef il y avait que moi qui faisais des chroniques il y avait un autre gars qui chroniquait des scuds d'Ultra Underground et moi je m'occupais vraiment de tout et en fait on avait fait beaucoup de chroniques et souvent mes chroniques elles étaient non mais t'écrivais bien j'avais eu l'album de La Caution j'étais le premier à l'avoir ah non c'était pas c'était Arc-en-Ciel pour d'Arctonien Peine de Mort qui est une tuerie et donc ouais voilà donc on avait fait on avait planifié tout un dossier spécial qui d'ailleurs malheureusement n'a jamais été publié parce que le rédacteur en chef attends le dossier avec Akhenaton ? ouais ouais ça n'a jamais été publié non tu me l'avais fait lire ce truc en plus ouais tout avait été préparé c'était tout sur donc on avait travaillé avec Chien de paille pour leur portrait j'avais beaucoup travaillé avec Sam de Coloquain et donc je vais chez Akhenaton que j'avais appelé complètement random et tout au début et un jour j'étais sur la plage et j'étais en train je me rappelle d'essayer de d'enlever le maillot d'une fille mais t'imagines le truc il était 6h du soir et j'essayais tu vois genre elle dormait j'essayais de lui baisser le pantalon le maillot pour lui voir son cul et c'était vraiment l'ambiance mon téléphone sonne un numéro inconnu et je répondais oui bonjour et c'est Akhenaton et là derrière un coup t'es là tu te dis oh putain le mec il se présente comme ça alors oui oui bonjour c'est Akhenaton il aurait pu dire bonjour c'est Philippe Fragion tu vois non 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 il s'est présenté comme Akhenaton parce que ah ouais d'accord ok donc ok d'accord vous venez passer une journée au studio et tout voici l'adresse exactement donc on est parti après avec mon pote Olivier que je salue et donc quand on arrive là-bas c'est vrai que t'es vachement t'es avec Olivier alors à la Cosca et ouais putain mais du coup je me demande si j'aurais pas préféré y aller avec Morgane après coup désolé Olivier mais t'es on se connaissait à l'époque ou pas je sais plus mais oui oui bien sûr c'était septembre 2002 et du coup au début on est arrivé on était vachement intimidé en plus il est vachement grand Akash et tout et du coup il a vu qu'on était un peu qu'on était non qu'on était vachement intimidé et du coup il me dit ouais qu'est-ce que vous écoutez il t'a proposé une micro transaction tu veux que je lève ton string allez tu non non par contre on a vachement joué à PES et tout ah oui 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 et du coup j'ai dit bah j'écoute j'ai dit moi j'ai tout le temps dans mon poste dans mon poste à cassette j'ai dit il y en a une qui sort jamais c'est Blueprint de Jay-Z et là on a commencé d'un coup à parler de ce scud et là pendant pendant une demi pendant je sais pas 20 minutes on a parlé de ça mais genre c'était d'un coup c'était plus à cash c'est des deux gars qui kiffaient sur ce scud lui me disait ouais ce scud il révolutionne ça comme ça ouais t'as vu l'utilisation du sample d'Algreen par exemple dans le dernier morceau je dis il est ouf parce que tu vois genre il y a un respect total du sample il cherche pas tu sais t'as des mecs qui cherchent à camoufler les samples là il y a vraiment tu vois tu sens que les mecs ils sont battent ouais mais attends je peux partager vis-à-vis de ça vis-à-vis de l'utilisation des samples je comprends ouais je comprends votre analyse après est-ce que c'est pas aussi une solution de facilité à se dire tiens je me casse pas le cul non 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 parce que franchement les prods de ce scud elles sont parfaites franchement je le réécoute tout le temps je l'ai en vinyle je me fais des sessions je m'écoute le vinyle et tout genre je m'assois par terre devant ma partie de vinyle et je regarde le vinyle tourner j'écoute et je trouve vraiment que c'est ben justement c'est un peu ce que disait Saco c'est à dire que c'est comme pour les mots c'est pas le chanteur de chien de paille ouais mais ça sert à rien parce que les gens les gens nous ont quitté on s'en bat les couilles on s'en bat les couilles et du coup non mais c'est pas le sample qui est utilisé de façon simple c'est c'est pas une solution de facilité c'est au contraire tu vois genre il est magnifié le truc tu vois c'est plus de l'hommage vraiment on rentre dans une nouvelle ouais mais on est enfin oui je comprends mais avec du recul je me dis c'est presque plus de la reprise que du sampling et de la nouveauté non non peut-être niveau prod mais c'était aussi c'était aussi une mode à l'époque après oui oui c'était la mode à l'époque c'était c'était il y a 17 ans tu vois ça permettait franchement de mettre en avant tu vois un nouveau style et tout oui 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 bien sûr mais cet échange il a brisé la glace tu vois genre lui il me connaissait pas moi c'était mon idole ce gars là tu vois vraiment littéralement tu vois c'était c'était la personne au monde si j'avais le choix de rencontrer une personne c'était lui tu vois même avant le pape ou quoi et donc j'étais ultra intimidé j'avais pas dormi pendant deux jours d'affilée et là pendant un quart d'heure vingt minutes on a parlé de ce scud on a parlé de chaque morceau mais genre on était exaltés l'un et l'autre tu vois et puis vraiment regarde écoute ça et je me suis dit ah mais ça tu connais ce scud il me dit ah j'ai reçu ça j'ai dit ah mais la piste 2 elle défonce et tout tu vois il y a eu il y a eu vraiment un moment de grâce d'échange de deux passionnés de musique et ça a complètement brisé la glace et après du coup ça a été vraiment une journée très très cool avec voilà bon après vous avez vécu une bromance tous les deux ouais il y a Olivier qui était un peu au milieu mais non c'était cool et du coup là je vais lui demander c'est quoi ta chanson préférée à la meuf du coup c'est ce que je vais faire c'est bien joué Romain et toi c'est quoi ta chanson préférée à moi ou à la meuf non mais non toi je m'en bats les couilles non mais c'est quoi ta chanson préférée non à moi à moi du coup je te demande aussi quoi ah bah oui non moi si je devais prendre un CD sur un seul CD sur une île déserte ou même pas sur une île déserte si dans la vie je devais garder qu'un seul CD alors ça serait forcément un CD de Michael Jackson ça serait quel suceur putain non attends tu parlais de révolution avec Jay-Z je peux l'entendre je pense que Michael Jackson le terme révolution il y va aussi bien tu vois je prendrais soit Off The Wall qui est sorti en 1979 et je pense que c'est peut-être rétrospectivement l'album qui a le mieux vieilli parce que t'avais un style un peu à l'époque c'était la funk le disco encore la soul tu vois et t'as presque dans certains morceaux d'Off The Wall tu retrouves un peu le style que notamment les Daft Punk ont voulu ressusciter il y a deux ans avec leur album Random Access Memories tu vois notamment les morceaux qu'ils avaient fait avec Jojo machin truc avec Pharrell Williams et un bassiste putain un guitariste je sais plus ou même voilà soit je prends Off The Wall parce que franchement en ce moment je le réécoute et il y a des putain en fait t'écoutes ça la dernière fois j'ai écouté ça tu sais je me suis levé le matin je suis parti à la salle de sport dans la voiture j'ai mis ça tu vois avant de partir en salle de sport j'étais un peu pas motivé du coup j'ai mis ça ça m'a mis une pêche d'enfer parce que c'est dansant et puis même en termes de production c'est Quincy Jones qui est derrière tout ça ouais mais c'est ça c'est parce que beaucoup de gens louent le génie de Michael Jackson mais objectivement il serait rien enfin pas rien sans Quincy Jones ça serait pas possible mais non mais c'est un peu mais l'un et l'autre en fait je trouve que Quincy Jones j'ai écouté pas mal de trucs qu'il a fait hors Michael Jackson ça a moins d'impact que ce qu'il a fait avec Michael Jackson et inversement ouais c'est sûr et soit c'est une réciprocité entre les deux tu vois alors soit je prends Off The Wall en 79 soit je prends ouais soit Thriller qui est sorti en 82 qui a vraiment révolutionné moi je préfère Thriller personnellement parce que je suis pas un grand spécialiste de Michael Jackson enfin mais j'hésite j'hésite parce que Thriller et bon une chanson alors moi dans l'album de Jay-Z j'hésite mais je prends quand même la dernière Mama Loves Me parce que je trouve que voilà le sample d'Alegrine il est tu vois c'est un sample qui tu vois c'est pas le début du morceau c'est un sample qui je crois que dans le morceau d'Alegrine il vient 2 minutes et 2 minutes 39 même si je ne dis pas de conneries et je trouve vraiment que il y a si tu veux c'est pas le morceau que j'ai préféré au moment de la sortie du disque mais rétrospectivement tu vois il est un petit peu à mi-chemin entre ce qui se faisait avant et ce qui va se faire après en fait tu vois un côté un peu mélancolique comme il y avait plus dans les années 90 et le côté un peu tu vois utilisation de la sound music dans ce que vont beaucoup faire les albums du label Rock a fait là dans les années 2000 et vraiment pour moi c'est une passation un peu de pouvoir tu vois qui est un peu ce qu'est cet album c'est vraiment pour moi cet album c'est ce qui vraiment va marquer il change toute la musique en fait c'est à dire que dans l'album précédent il y avait une amorce mais celui-là il est clair et net la musique va changer c'est à dire que maintenant c'est New York qui va reprendre la main c'est Jay-Z qui va vraiment reprendre le leadership sur le rap mondial clairement tu vois c'est à dire que il y a eu Biggie tout bas après il y a eu un flottement il y a Nas qui a un peu d'ailleurs c'est ce moment-là où il est en guerre avec Nas même s'il se fait même s'il se fait un peu dégommer par Nas si on prend les clashs morceau par morceau c'était plus c'était des vrais faux clashs tu vois entre guillemets quand même non il y avait une vraie rivalité quand même même si le morceau de Nas est plus incisif je trouve que Jay-Z il a gagné parce qu'après c'est Nas qui est venu comme un toutou signé sur son label et rappé avec lui mais ouais il y a vraiment tu vois c'est là où Jay-Z se dit c'est moi le boss maintenant et tu vois il se comporte comme le boss et ça marche ça fonctionne complètement son label après marche sur cette race-là tu vois après on va avoir des morceaux de dingo tu vois dans toute cette période rock-a-fé là et c'est là où Ken West va sortir il va y avoir les albums de Beanie Seagull qui est le mec le plus sous-estimé de la Terre des albums de Freeway qui est un rappeur que j'aime beaucoup même si c'est pas toujours évident et puis voilà il y a toute cette vibe les diplomates aussi qui seront au début là-dedans puis il y aura toute cette phase vraiment qui va durer de 2001 à 2006 on va dire où New York va vraiment où la côte est va vraiment boomer avant que ça soit le sud qui reprenne un petit peu la main puis Chicago plus tard mais vraiment il y a cette période-là pour moi c'est la meilleure c'est ma période préférée c'est la période où on faisait vraiment beaucoup de sons et on s'est beaucoup inspiré finalement de beaucoup de choses si on écoute nos morceaux que vous n'écouterez jamais de cette époque-là moi je vois beaucoup tu vois le travail de Cameron il a été décisif et on est dans un podcast de quoi on a perdu tellement on a perdu tellement de gens en route la Romane c'est tellement beau en fait de revenir là-dessus ça va être compliqué pour le titre de l'émission je sais pas on peut mettre Mama Loves Me Maman Mème répond encore c'est quoi sa chanson préférée alors c'est quoi ah putain j'en sais rien Nina Simone Sinerman ah c'est de la soul ça ouais c'est pas mal cool school mais ça reste mon artiste préféré ouais 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 en parlant de New York je t'ai même pas raconté mon voyage à New York en fait attends je vais juste écouter ce que ça donne sinon ouais vas-y ah oui il a été samplé par Timbaland sur le morceau ouais ouais c'était c'était lequel déjà putain c'était attends le premier le morceau d'ouverture de son album solo Choc Values c'était oh Timbaland oh Timbaland oh Timbaland oh Timbaland c'est ça mais tu vois pareil tu vois le sample il est facile mais tu vois les mecs ils sont tellement bons derrière sur la façon dont ils le pitchent légèrement ouais oui non tu vois alors typiquement Briand Briand je suis en train de mêcher la Briand la bouteille de limon chez nous typiquement ce sample là qui a été repris par Timbaland sur un de ses albums solo quand j'ai entendu le morceau à l'époque je m'étais dit ouais putain le mec il s'est pas fait chier honnêtement en termes de prod c'est loin d'être sa meilleure prod à lui tu vois après le morceau il est efficace il marche bien tu vois mais c'est pas là où il m'a le plus impressionné tu vois Timbaland ouais donc voilà c'est bon c'est tout quoi c'est tout c'est tout ce que j'avais à dire sur ça bon raconte nous ton voyage à New York Roman parce que je pense que c'est plus intéressant que de parler de la Switch donc ouais je pars tu crois qu'on est en train de saboter les shareplayers là ou qu'on est en train de magnifier la formule ou alors j'hésite à ce qu'on coupe en fait que ça fasse deux émissions en une là tu vois non 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 on coupe rien non mais si non mais écoute moi un nouveau concept tu vois genre parce que franchement pendant une heure on a bien parlé de jeux vidéo honnêtement même toi t'avais bu du limoncillo mais t'étais bien sur ton sujet et tout tu vois mais il était pas encore monté à la tête parce que là c'est là que ça commence je sais pas ce qu'il s'est passé pourquoi on a switché des jeux vidéo à autre chose qu'est-ce qu'il s'est passé non mais on va revenir sur le jeu vidéo t'inquiète pas Romain gardons les ailes ça fait deux émissions non mais Romain franchement gardons une émission comme ça elles sont comme elles sont c'est nos émissions non mais j'ai peur qu'elles soient trop longues après l'émission tu vois on va perdre les gens c'est pas grave Romain on s'en fout on a plus rien à gagner on a rien à perdre on a plus rien à gagner mais non mais je me mets juste moi même moi en tant qu'auditeur je préfère écouter deux émissions d'une heure qu'une de deux heures en fait mais c'est pas non t'es un auditeur de merde non mais je pense qu'il y en a beaucoup dans ce cas là en fait bon bref on verra on verra non mais on verra non mais pour revenir à Nina Simone il y a une version rock qui a été une version rock de la chanson d'Ina Simone qui a été dans le dessin animé Megaman tu vois pour revenir au jeu vidéo ah ouais ouais attends mais tu l'as la chanson ou tu veux la fredonner avant non non je l'ai pas attends non mais oh t'es malin oh t'es malin non mais j'ai une idée sinon on a qu'à faire tu vois mais tu vas pas tu vas pas me suivre tu vois t'es trop frileux toi mais qu'est-ce que tu racontes moi je suis toujours partant genre tu vois ça c'est l'émission 103 tu vois qu'on est en train de faire ouais genre on met en ligne la première heure tu vois on met émission 103 jeux vidéo les dés sont-ils mais y'a pas de fin mais non mais écoute moi on met en ligne l'émission 103 normale tu vois les jeux vidéo les dés sont-ils jetés ou les dés sont-ils pipés peu importe et une semaine après on met émission 103 version alcoolisée tu vois parce que toute la première la première heure on s'est contenu tu vois ces niveaux là et là là finalement on part en freestyle tu vois l'émission ça serait l'émission 103 version alcoolisée écoute Romain on verra bien de toute façon là on continue on te parle de toute façon on verra bien ce qui se passe tu racontes nous ton voyage à New York ouais donc je suis parti à New York non mais attends au pied des cas on dit aux gens que pendant une heure on parle de jeux vidéo et l'heure d'après on parle d'autre chose tu vois non non fais pas de disclaimer non non c'est plus j'ai pas envie de faire deux émissions ça me fait faire deux vignettes de quoi ça me fait faire deux montages deux vignettes mais non mais on fait le premier montage la première semaine le deuxième montage la deuxième semaine oui bon on verra mais non mais au moins ça ferait une émission collector la 103 alcoolisée tu vois 103 prime turbo quoi voilà la directeur scut la directeur scut oui voilà à la limite ouais tu vois un truc comme ça tu vois mais ça on peut pas ouais bon bref est-ce que je m'en colle à un cinquième de verre je sais pas je suis à ma quatrième bière j'ai peur parce que demain matin je me lève tôt faut que je fasse le sport que je prenne le train jusqu'à Nancy putain c'est pas grave Romain allez on vit qu'une fois on est pas des vieux allez moi demain matin je me lève je fais du cardio ah non en parlant de putain mais j'ai trop le sujet qui me vient à la fois en parlant de on vit qu'une fois j'avais une question sur toi sur la réincarnation mais bon bref je vais d'abord parler de New York tu vois donc je suis parti avec ma compagne ma chérie du 5 au 11 février est-ce que tu as mené ta switch et j'ai hésité c'est quoi non mais je suis con j'ai hésité tu vois pour me dire ouais genre tu vois allez tu vois fuck au moins c'est quoi je pensais au premier trailer qui était sorti en octobre 2016 où tu voyais le mec qui jouait à la switch dans l'aéroport tu vois et je m'étais dit tiens les demi-plus tard je vais pouvoir faire la même mais en vrai tu vois bon finalement j'ai pas pris la switch et figure-toi je me suis dit tiens je vais juste prendre le téléphone j'ai téléchargé plein de podcasts qu'on a écouté avec ma compagne dans l'avion tu vois mais t'as écouté tes podcasts c'est ton couple non mais si je te dis sur quoi c'était les podcasts tu vas me dire que je suis un pervers mais j'ai écouté on a écouté un podcast alors qui est produit par Radio Kawa tu vois les mecs qui sont derrière putain ces emmerdeurs hein ces nazes là putain qui nous font de la concurrence avec leur podcast non mais ils sont bons non Radio Kawa respect Radio Kawa donc ils produisent non respect au petit suisse à lunettes la Inks franchement Yann il est super fort et tu sais qu'il bosse pour un journal suisse dans la rubrique politique locale quoi wow non non mais elle te moque pas non mais c'est elle se m'étonne pas mais je me moque pas mais c'est Romain Romain je me moque pas mais je reçois des smileys en message là et tout je sais plus où je suis là je sais plus à qui je réponds faut que j'arrête laisse moi parler alors et donc je vais écouter Radio Kawa ils produisent un podcast qui s'appelle je m'en remets à la cinquième je sais plus où je suis je m'en remets à la cinquième qui s'appelle ça c'est terrible j'ai dégommé la bouteille quoi bah mais là l'émission c'est n'importe quoi on est désolé c'est ce con l'émission putain l'émission de Radio Kawa s'appelle Minuit 69 et l'émission c'est une émission de cul et oui une émission de cul produite par Radio Kawa et présentée par Alex le serveur ALS il est pas pédé lui ? ouais il est homosexuel ouais pardon putain et donc j'avais une émission qui traitait de la sodomie tu vois putain non mais c'est mais non mais super intéressant tu vois c'était à la frontière entre le what the fuck pour le coup c'est le cas de le dire et le et le truc super super sérieux scientifique du genre ouais comment comment bien sodomiser ou comment bien se faire sodomiser et tout non mais super intéressant du coup on s'est écouté ça on s'est écouté ça dans l'avion tu vois notamment ouais ok donc voilà donc c'est pour ça que j'ai pas pris la switch en fait c'est juste pour écouter minuit 69 la sodomie avec ma chérie dans l'avion voilà donc j'ai pas pris la switch juste pour ça mais c'est pas possible si je te jure c'est pas possible tu me mens là c'est un non non je montre à l'écran le podcast que j'avais téléchargé à l'époque je montre à l'écran la mise en pratique tu vois minuit 69 je vois pas je vois pas l'écran ouais minuit 69 il y a un épisode sur la sodomie il y a un épisode sur la fellation sur le cunnilingus il y a plein de trucs comme ça mais c'est cool franchement c'est cool t'es un peu bah ALS c'est peut-être le plus sérieux détaulé donc j'aurais aimé qu'il y ait Jay tu vois ou Fox dans l'émission en fait ça aurait été encore plus drôle mais donc on a écouté ça dans l'avion et puis bon après on a atterri à New York et puis c'est fou en fait parce que New York c'est une ville qu'on a tous vue en long et large en travers à travers les films les séries les reportages et tout tu vois donc quelque part avant d'atterrir tu sais à quoi t'attendre malgré tout quand tu poses les pieds sur New York que tu découvres chaque quartier Manhattan nous on avait un hôtel qui était à Times Square donc à Manhattan Times Square c'est le quartier qui est super illuminé avec plein d'écrans sur les buildings et tout tu vois ouais et donc t'arrives là t'enchaînes en fait les premiers temps à chaque fois que tu découvres un lieu t'enchaînes Wow Effect sur Wow Effect tu vois t'es toujours là à te dire c'est énorme c'est fou tu vois et la moralité de l'histoire c'est que c'est fabuleux c'est gigantesque c'est dantesque mais putain et tu vois je te dis l'hôtel il était à Times Square et au bout de 2-3 jours bah du coup on était souvent à Times Square vu que l'hôtel était là-bas mais tu te retrouves à Times Square au bout de 2-3 jours en fait ça te parait normal tu vois tu te dis bah ouais je suis à Times Square et alors qu'est-ce qu'il y a tu vois il n'y a rien de fou il n'y a rien d'extravagant moi je t'imagine c'est tout petit avec ton swag de marseillais chauve et tout je suis à Times Square qu'est-ce qu'il y a quoi non mais c'est très en même temps c'est fascinant en même temps ce que tu as toujours imaginé depuis tout petit parce que c'est un peu une ville qui est inscrite dans l'inconscient collectif de tout le monde tu vois à travers plein de plein de médias plein de trucs de films et tout tu vois un peu chien il joue et je dirais à Marseille non mais une fois que tu y es bah ouais tu te prends un wow effect au début et après tu t'habitues et après en fait genre en fait on a tellement vu cette ville dans trop de médias dans trop de jeux et tout que genre c'est tellement familier que du coup ça te paraît normal ça te paraît normal d'être là mon frère il m'avait dit parce qu'il avait habité quelques mois là-bas il m'avait dit au début t'as l'impression d'être dans un film après tu t'habitues à être dans le film en fait c'est exactement ça et en fait c'est qui Gilles qui a dit ça ? j'en ai qu'un non techniquement j'en ai un deuxième de frère mais j'en ai qu'un tu vois ouais bah oui Gilles il a raison en fait quand t'arrives t'es dans un film et au final tu finis par être dans le film et au final il faut absolument que Gilles participe à une de ces émissions parce que lui malgré son côté père de famille de deux enfants et tout lui quand il commence quand il est un peu libéré de tout ça et qu'il commence un peu à tirer sur le limonchelot il devient fantastique ah ouais mais je kifferais putain on aurait dû le faire venir mais j'ai pensé à nos soirées ex-oise tous les trois parce que tout à l'heure j'ai écouté un morceau que j'avais écouté à Aix dans cette fameuse cette fameuse session où le froid était le plus genre il faisait moins 75 ouais non mais alors attends par rapport au froid que j'ai actuellement le froid d'Aix c'est la canicule je te jure ah mais non franchement moi j'ai jamais vu pire que le froid d'Aix et à ce moment là j'ai écouté un morceau à l'époque il était bien il est toujours bien c'est la puissance de Ruff je sais pas si tu te rappelles de ce morceau ah oui 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 la puissance c'est exact le clip le mec il se tape un délire à Los Angeles il vit complètement le truc à bloc tu vois genre il se met le bandanaire et tout et tout à l'heure en sortant de la salle le sport j'ai fait un long tour et j'ai fini par un footing parce que je suis quand même quelqu'un d'elfie maintenant et du coup j'ai mis lecture aléatoire sur mon iPod il est tombé sur ce morceau et genre j'étais instantanément pensé à Aix-en-Provence tu vois à ce moment là j'étais en bisbille avec une meuf et la meuf ça fait depuis 10 ans tu vois que dès qu'elle a l'impression que je suis célibataire elle m'envoie des nudes mais comment c'est possible ça j'en sais rien parce qu'elle est grave ouf de moi tu vois et là je crois qu'elle a compris tu vois que voilà et du coup elle a recommencé quoi ouais mais c'est la même qui est mariée à l'autre ou pas non pas du tout ah ok d'accord non mais là là en ce moment je dois mettre un planning je dois faire un tableau Excel pour gérer toutes ces choses là et du coup c'est assez hoche quoi tu vois et le pire c'est que je lui réponds pas moi je lui mets même pas un smiley ou quoi tu vois elle m'envoie une photo de son cul ou c'est ça et tout tu vois moi je réponds pas elle a vu le message qui est lu je réponds pas et elle continue en envoyer et si tu vas à l'historique tu vois t'as plusieurs dates comme ça genre 2014 2015 non mais c'est fou ça quand même tu vois c'est un peu digne de Lost quoi pourquoi il y a en plus ouais bah parce que je sais enfin non digne de Lost je sais pas pourquoi je te dis quel rapport bah le rapport c'est que c'est un peu tu sais non mais en plus je suis contre Lost moi j'ai vu que la première saison tu vois t'as rien vu quoi ouais non mais ouais non mais en gros pour moi l'image que j'ai de Lost c'est qu'il leur arrive des trucs un peu foufous mais que rien n'arrive par hasard tu vois entre guillemets ils sont tous là ah non non mais là ça ça restera un hasard je te le dis tout de suite non mais justement non mais entre guillemets là sur le coup tu te dis putain c'est les coïncidences elles sont folles tu vois entre le mais non mais c'est pas une coïncidence c'est que la meuf elle me stalk depuis 10 ans ah ouais voilà tu vois donc elle me stalk dès qu'elle sent tu vois qu'il y a du changement dans ma life tu vois elle se fait un selfie boob tu vois ou un selfie après elle m'envoyait des trucs de ouf tu vois genre je pourrais même pas aller en parler parce que ou alors il faudrait que je sois invité dans 69 Podcast ALS non mais non mais mais c'est ouf tu vois et et ta réaction ta réaction c'est quoi sur le coup bah souvent je rigole tu vois je me dis putain mais enfin tu vois ça me fait rien quoi parce que je m'en bats les couilles quoi parce que parce que voilà comme ça c'est tu vois c'est un concept de l'os de la saison 5 c'est what happened happened tu vois donc ouais 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 c'est passé quoi tu vois c'est un truc ouais elle et moi il y a eu quelque chose en 2005 et puis c'est tout quoi tu vois genre c'est c'est voilà c'était il y a 12 ans puis meuf change de disque tu vois genre ouais 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 jamais je serais fin tu vois je m'en bats les reins de toi donc après ouais c'est un 12 c'est un 12 13 sur 20 tu vois genre si t'as vraiment faim tu vois genre c'est le tu vois c'est comme quand dans ton placard t'as envie de manger un truc et genre c'est comme l'autre jour j'avais faim et il me restait rien sauf le nougat c'est qu'il nous avait envoyé ah mais super bon le nougat mais ouais mais j'aime pas trop le nougat moi en fait et du coup il restait rien il restait rien et j'ai fait bon ben je vais manger ça comment il s'appelle c'est Ico non c'est le Corse non notre ami Corse je sais plus il faut que je retrouve ça le poivre non non en plus non mais son nougat il est très gentil en plus non mais c'est un breu ça c'est ça c'est ça attends c'est ça attends je retrouve là enfin je retrouve pas encore attends est-ce que c'est lui attends je vais te dire je crois que c'est lui qui nous avait envoyé du limoncello quoi oui il avait envoyé non ouais ouais limoncello c'est Seiko attends Sekio c'est ça Sekio tu vois je me suis pas si con et donc moi je suis pas trop fan de nougat en plus je l'avais ouvert quand on l'avait reçu puis mon ex-femme qui était tellement relou de tout non non mange pas ça ça fait grossir et tout et du coup le jour j'avais un peu faim j'ai dit en fait j'avais que ça à manger et je me dis bon j'ai pas envie de manger du nougat parce que j'aime pas le nougat en plus ça me fait mal aux dents et tout bon ben je vais pas rester en chien bouffe j'ai mangé ça quand même et du coup je l'ai mangé et tu vois c'est un peu le même principe ouais mais non je suis pas d'accord parce que ouais mais pour toi pour moi non mais pour moi le nougat c'est 20 sur 20 tu vois c'est genre pour toi le nougat c'est 20 sur 20 donc pour moi le nougat c'est 13 sur 20 c'est qu'il vaut plus ou moins à la meuf donc j'ai dit bon si vraiment un jour j'ai faim j'ai toujours cette option là ouais je comprends mais le problème c'est le problème c'est que là le garde-manger il est trop rempli tu vois donc enfin j'ai jamais faim c'est 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 brioche arrête d'ailleurs ouais tu m'as parlé d'un protocole pour le blanchiment des dents là tu sais ouais et non ça ça m'intéresse tu vois par contre mais on en parlera en off parce que je pense pas que ça intéresse nos auditeurs ah parce que tu crois que ce qu'on a dit depuis une demi-heure ça intéresse les auditeurs non non mais c'est pas grave ok ok du coup ouais bon ouais alors New York du coup la Xbox One X à New York ouais c'est fou est-ce que t'as vu des gens jouer à la Switch alors bah écoute j'étais surpris j'en ai vu qu'un un minot un minot un gamin qui joue à la Switch même pas dans le métro dans un café tu vois sinon par contre alors tout le monde à New York a un iPhone X quoi c'est un truc de fou ah merde moi j'en ai pas je peux pas aller à New York du coup tu peux pas aller à New York non mais il y a des iPhone X de partout vraiment vraiment je m'attendais je m'attendais pas à ça tu vois je m'attendais à avoir des Switch honnêtement j'en ai vu tu t'imagines à la meuf tout à l'heure quand t'as me demandé c'est quoi mon morceau préféré je lui sors une connerie genre ouais Carlos un type de Carlos non mais un truc de Médine tu vois genre le truc que tu vois genre qui est bien ça me lutte non Médine attends Médine tu sais que je l'écoute en ce moment là non mais non mais il y a des trucs relous tu vois genre petit cheval ou quoi ouais d'accord le mec il est fort quand même Médine ouais ça va t'as vu le clip le clip d'Orelsan le clip d'Orelsan tu sais sur la réunion de famille où il se déguise dans tous les mondes de sa famille je l'ai pas vu du coup alors j'ai un pote à moi je crois qu'il a vu en concert le mois dernier le 8 février et il s'est régalé quoi voilà donc il est parti il a vu au concert le 8 février pendant que j'étais à New York donc je reviens à New York du coup vraiment cool alors tu sais on avait l'opportunité de partir que 6 jours parce que voilà bon après il fallait qu'on récupère les gosses et tout tu vois donc on est parti avec ma chérie et moi et mine de rien en 6 jours finalement on s'est bien démerdé on a réussi à voir plus ou moins tous les lieux clés de New York tu vois bon là ça c'est la liberté les égouts les pizzerias dégueulasses t'as mangé une pizza à New York ? euh ouais mais c'était dégueulasse ouais effectivement c'était dégueulasse enfin dégueulasse est-ce que t'as mangé du pastrami parce que j'ai découvert ça récemment le pastrami c'est quoi déjà le pastrami ? c'est du bœuf genre ah oui du bœuf séché un peu du bœuf séché ouais qu'ils mettent dans les sandwiches et je trouve ça trop bon j'en achète le bœuf séché on avait putain merde le bœuf séché qu'est-ce qu'on avait fait avec du bœuf séché ? on avait un partenariat qu'on a putain on a mis putain merde avec les visseries américaines on les a complètement zappés ceux-là je t'avais dit de répondre en plus je suis désolé c'est putain ouais je suis désolé c'est ton pote c'est toi qui t'arrangera merde ouais on avait un partenariat avec lui qui tient tu vois ça fait le lien avec New York il tient un truc une épicerie américaine et en plus de ça il tient un magasin de donuts à Lyon qui s'appelle Hello Brooklyn tu vois et en plus j'ai pensé Hello Brooklyn j'ai pensé à New York en plus j'ai pensé à New York parce qu'il avait son magasin Hello Brooklyn du coup je suis allé à Brooklyn j'ai pensé à lui merde son nom de rappeur à l'époque c'était Lille 2004 on t'embrasse fort on a pas oublié ton partenariat depuis deux ans j'ai oublié de te répondre par mail c'est mort je pense que maintenant c'est mort tu vois en fait ouais mais c'est con ah putain c'est super con en fait ouais c'est super con putain on est vraiment des bâtards je sais plus ce que je suis en train de faire je suis en train de répondre à la meuf mais je crois que je fais des conneries non non elle ne répond à personne parle moi juste à moi ouais non mais parce que en plus je lui mens je lui mens en plus je lui mets un pauvre morceau non mais j'y en second je mets ça Dion Warwick Just Being Myself c'est un morceau de soul que j'adore mais c'est peut-être pas le second mais tu vois ça fait un peu genre ah oui genre le mec cultivé qui aime la bonne musique ouais exactement ouais c'est con ouais et New York je vais pas y arriver à finir sur New York non non mais c'est c'est une ville intéressante en plus même si t'as pas une histoire c'est une ville intéressante le mec on dirait qu'il nous parle de Nancy ou genre de Clermont-Ferrand c'est une ville intéressante genre ouais ça va écoute-moi le mec c'est New York non mais parce que je te fais le parallèle New York parce que j'ai eu la chance de partir en Egypte il y a le parallèle New York mais non mais mais justement le Caire quoi mais justement alors le Caire et l'Egypte c'est un pays c'est une ville qui sont qui sont imprégnées d'une histoire avec un grand H qui est voilà qui est ancestral H H H H H H H H alors que New York oh putain non attends je fais une parenthèse ce matin j'ai fait l'inspection d'un restaurant c'était tellement ignoble je me suis dit mais il faut être con pour voir ça et là j'ai deux deux followers deux followers sur Twitter qui sont en train de manger elles sont en train de mettre des burgers de cet endroit là et je me dis putain ce matin j'ai contrôlé le resto et je me dis mais il faut vraiment avoir le coeur bien accroché pour bouffer là quoi réponds leur non mais c'est toi le bâtard dans l'histoire non mais elles sont pas assez bonnes pour mériter un DM mais non mais c'est pas ça c'est que toi t'es un gros bâtard en fait parce que attends on va resituer ce matin tu contrôles le restaurant qui est pourri et tu décides de pas le fermer ce soir il y a des mecs qui mangent ils vont choper une touriste c'est pas que je décide de pas le fermer c'est que pour le fermer ça demande des procédures qui sont longues et qui ne dépendent pas de moi ça t'est déjà arrivé de contrôler un restaurant qui a été fermé du coup derrière ou pas ? tu sais ou pas ? non parce que le problème c'est que la législation ici elle est compliquée et pour faire fermer un restaurant il faut justement saisir le ministre l'équivalent du premier ministre chez vous qui lui saisit un tribunal qui lui du coup le premier ministre quand il vend de l'affaire le protocole c'est qu'il doit se rendre au restaurant incognito manger un burger et si jamais il est malade il décide de fermer le resto t'imagines ? non non c'est pas ça et puis en fait ce matin le mec il me dit ouais mais en fait j'en ai ras le bol de ce resto j'ai donné ma démission et du coup j'ai dit tu peux le garder que 3 jours et les mecs il y avait des trucs à 12 jours il y avait de l'aioli qui était périmètre depuis 3 semaines il y avait des points verts dedans il me fait ouais mais ça il n'est plus vraiment à la carte j'ai dit mais comment ça il n'est plus vraiment à la carte il n'est pas il n'est pour les habitudes ça t'énerve pas ça t'as pas envie de te mettre en mode et de partir en furie le problème c'est que ça m'est arrivé dans un resto dans un resto Napolita et le vieux Napolita il m'a commencé à me faire des gestes genre je le fais à l'écran il met ses deux doigts devant ses yeux il me les met sur les miens et il me commence à menacer à menacer à menacer moi ça m'énervait trop franchement le mec il en rajoute comme ça j'ai envie de lui fermer son resto direct et de lui mettre un coup de cul j'ai pas le pouvoir de fermer un restaurant malheureusement il y a des pros et c'est des procédures malheureusement les mecs ils peuvent tout se permettre quelque part si c'est compliqué de faire fermer un restaurant c'est ça qui est triste là c'était un attrape touriste près du rocher et le mec il s'en battait les couilles tu vois tout était périmé le congélateur il marchait pas vraiment le mec il a pu et le mec il faisait des pizzas et genre il les mettait dans le frigo tu vois t'ouvrais le frigo t'avais plein de pizzas dans tous les sens et genre mais j'ai dit mais qu'est-ce que c'est ouais mais ça c'est pour ma consommation perso mais genre le mec il s'écroule dans la bac tu vois t'arrives à garder ton calme ça t'énerve pas en fait ça dépend tu vois ça dépend vraiment de l'interlocuteur tu vois t'as des interlocuteurs qui savent pas t'as des interlocuteurs qui sont de mauvaise foi t'en as qui sont agressifs t'en as qui genre le mec agressif qui te met les deux doigts devant les yeux genre je vais te fumer peut-être t'as pas envie de lui dire ça pour le coup là il a commencé à me menacer je suis sorti du restaurant j'ai appelé la police et la police a dû intervenir parce que c'est grave tu vois on est assez remonté par l'état etc qu'est-ce que je suis bobos et du coup et du coup mais après l'autre jour j'étais dans un rayon traiteur d'un supermarché et t'avais une meuf elle était super bonne elle était bulgare et tout elle a commencé tu vois à essayer de me dire ouais mais t'as qu'à venir travailler avec moi tu vois j'ai essayé de me draguer comme une malade et tout tu vois moi j'ai fait j'ai fait le mec mais genre je m'en battais les couilles tu vois mais c'est vrai que je m'en battais les couilles après par contre ma collègue elle m'a dit t'arrêtais pas de lui mater son cul et tout t'étais pas très discret mais j'ai dit ouais tu vois elle a commencé elle me dit ouais ça se voyait qu'elle chauffait et tout j'ai dit ouais mais écoute mais ouais non je suis resté après ça dépend tu vois t'as des flexibilités t'as des gens qui font ça parce qu'ils sont pas au courant ouais il y a des mecs c'est des gros branleurs c'est des gros escrocs je suis désolé je suis sûr quoi je suis sûr ah oui non bien sûr donc New York t'as mangé du pastrami du coup pour le coup et non j'ai pas mangé du pastrami non non mais en plus la bouffe est super chère là-bas et c'est limite ah ouais la bouffe est chère mais t'es allé à Brooklyn ouais on a été à Brooklyn le jour je peux montrer une photo à l'écran tu sais quoi une photo de ma chérie sur le pont de Brooklyn le problème c'est que le jour où on a été à Brooklyn il faisait assez moche il pleuvait et tout mais tu vois donc on est resté 6 jours et tu te dis ouais 6 jours t'as le temps de rien faire et tout tu vois mais mine de rien on a pu voir tout ce qu'on avait envie de voir si tu veux je dis pas qu'on est rentré en profondeur dans la ville mais en tout cas tous les lieux marquants mythiques de la ville genre je te prends l'Empire State Building la Statue de Liberté le One World Trade Center qu'ils ont rebâti au dessus des des deux tours jumelles la tour de Rockefeller Brooklyn attends attends je fais une parenthèse parce que j'ai envoyé le deuxième morceau tu vois un morceau de Soul et elle me dit j'adore j'ai dit sérieux tu connais parce que peu de gens connaissent ce morceau je suis épaté ah ouais en fait je sais je sais pourquoi elle le connait parce que je pense que parce que tout le monde connait parce que JD c'était le décembre dans Donuts mais peu importe dans quoi tu disais donc j'ai montré ouais j'ai montré à l'écran le pont de Brooklyn et je disais qu'en 6 jours t'as quand même le temps de voir un peu tous les lieux emblématiques de New York Central Park le One World Trade Center qu'ils ont bâti sur les tours jumelles Romane je crois que 5 verres de Limoncello c'est trop j'ai un mal fou à suivre donc mais t'es allé à Harlem aussi ou pas non Harlem j'ai pas été Harlem non non on a pas eu le temps d'y aller attends moi j'ai besoin d'aller faire pipi là en fait t'arrives à tenir le micro pendant 2 minutes autant que je pisse c'est compliqué vas-y 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 non non vas-y attend pendant ces 2 minutes là tu parles et je répète ce que tu dis non soit ça on va essayer de resituer alors à l'émission 102 où on avait pas bu on avait lancé un concept à la fin de l'émission où on faisait un blind test c'est à dire que Yannick j'ai bien la tête là non mais t'as juste à ouvrir ton mail à mettre le blind test à l'écran tu vois ouais je vais faire ça on va jouer au blind test non mais ouais je vais l'expliquer avant donc tu devais fredonner une mélodie d'un jeu qui est sorti à l'époque PS3 360 d'un crossover et donc t'as fredonné la mélodie et donc là tu vas nous donner tu vas nous donner la réponse mais avant de donner la réponse on va repasser l'extrait qui s'est réalisé qui a été enregistré à l'émission 102 allez tout à fait et c'est tellement faux et sur ce blind test là on va faire le blind test arabe c'est à dire je vais j'essaie de me rappeler de ta mélodie que ça faut donner je vais la refroider moi refroidonner moi tu vois mais sans savoir ce que c'est exact vas-y vas-y complètement et tu vas me dire si tu reconnais d'accord c'est génial c'est génial c'est génial je sais pas si on nous a bien entendu voilà donc ça c'était nos fredonnements plus le téléphone arabe et je vais vous mettre le morceau original donc pas de donc Romain m'écoute des toilettes il est en train de faire caca ce qui est pas vrai en plus il fait juste pipi donc en fait le morceau est issu de Street Fighter Cross Secken et c'est le c'est c'est le le morceau du stage Mad Gear Hideout et c'est Abigail Dancing Abigail après c'est un personnage qui est devenu jouable dans Street Fighter 5 j'espère qu'on entendra bien il n'y a aucune ressemblance sauf parce que il est fredonné il s'en Romain il crie c'est pas possible non mais nous allons tous on marche en ville ça n'a aucun rapport tout à fait le nez on t'entend donc ouais là ça y est on m'entend à présent on m'entend et donc cette connerie de morceaux genre j'ai piqué trop ce son et genre des fois je l'écoute dans la rue imaginez moi entre Yannick habillé trop classe genre tu vois avec mon beau sourire de dragueur en train de de sourire à des prostituées russes qui parsènent les rues de Monte Carlo qu'est-ce que je rencontre et du coup j'ai cette merde dans les oreilles de Capcom et j'imagine des combos Street Fighter Cross Tekken et tout tu vois et genre tu vois les gens ils me voient en train de dire ah putain il a l'air sérieux ce type là et qu'est-ce qu'il a pensé en CAC 40 à son Audi ou quoi et moi je suis dans ma tête je suis en train d'imaginer des combos des combos de merde et tout avec Ryu et Ken et bon et qu'est-ce qu'il y a le pire dans l'histoire c'est que je crois que je préfère ta version fredonnée que la version officielle quoi ta version fredonne-le là ouais mais non mais tu l'as pas fredonée comme ça la dernière fois c'était pas ça la dernière fois ouais parce que j'avais oublié quoi la dernière fois c'était ouais je sais mais ouais putain t'en as pas une autre là à faire deviner ouais ouais attends deux secondes je réponds juste à une meuf là encore et puis et j'arrive vas-y je t'en prie bouge pas et toi t'as rien à faire fredonner euh putain un truc de jeu vidéo t'as toujours fait chier un truc simple sinon ah mais j'ai même pas de truc putain j'ai plus de mémoire là attends euh putain j'arrive même pas à écrire quoi j'écris que des conneries j'ai écrit le beat ah ouais attends je vais fredonner un truc tu vas devoir deviner c'est facile c'est en rapport avec le jeu vidéo d'accord ouais et vas-y mais toi tu fredonnes bien quoi attends mais je vais essayer je sais pas c'est pas gagné là attends attends ah ouais c'est bon c'est bon je l'ai dans la tête t'es prêt là t'es open ouais c'est bon j'ai fini d'envoyer mon sexto attends je fredonne tadam 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 pardon Romain tu te moques de moi mais c'est encore pire ce que t'es en train de faire non non écoute bien concentre toi tu vas te rouler ouais mais ça grésille le téléphone alors vas-y tranquille ah pardon attends j'ai éloigné le micro ah mais j'ai envie de rire quoi non mais rigole pas c'est sérieux c'est d'émission faut que je pense à un truc triste et peut-être je sais pas la fin dans le monde allez c'est bon tadam 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 tu l'as pas Non mais je pense que tu sais quoi On va garder ce blind test comme ça Et moi je vais faire le téléphone arabe J'ai trop envie de donner la réponse Je te jure putain Non 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 moi aussi j'avais envie la dernière fois Non 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 Romane tu gardes jusqu'à la prochaine Quand tu vas connaître la réponse Tu vas délirer parce que c'est trop facile en vrai Éteins ton micro Moi tu me le dis à l'oreille comme ça je le sais Je te le dis qu'à toi Je le fais une dernière fois Non c'est pas utile C'est nul Romane a écrit un Mais qu'est ce que c'est Si vous la trouvez Oh les mecs C'est un génie Romane est un génie Vas-y refroidonne le maintenant Refroidonne le maintenant que je sais Un petit coup Attends je refais j'avais éteint le micro putain Ouais Il avait éteint le micro ce grand yo Fais le avec moi Maintenant que je sais je peux faire ma version Ah vas-y On était presque à 10 000 followers sur Youtube Après cette émission on regarde 100 followers Merde putain On a combien de followers sur Youtube ? On est pas loin des 10 000 Ou 9 704 On est pas loin des 10 000 Ah non mais je me sens ça fait un an qu'on racole les 10 000 On y arrive pas là Putain c'est pas On s'en bat les couilles On s'en bat les couilles quoi Et du coup Moi je peux faire dans le même genre un autre générique Un autre truc Pardon Ah oui c'est pas Attends je crois que j'ai trouvé Oui C'est pas Attends c'est pas le générique C'est pas le générique d'une série D'une vieille série Non c'est un générique mais Et pas d'une série Non non mais attends j'éteins mon micro Attends Il est con Refais le un coup Je sais plus Romane 5 limonchelos En plus je me fais les verres à ras bord C'est pas mal quoi J'ai bien la tête qui tourne Je pense que je suis dans le stade gay Mais gay genre pas homosexuel Gay genre Et no disrespect For the gay community Mais genre vraiment Non mais là Maintenant que t'es à ce niveau là Est-ce que t'es d'accord pour dire Que cette émission là Il faut qu'on la coupe en deux C'est pas possible Non je pense qu'il faut la laisser comme ça Non 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 C'est un flow unique C'est un flow unique C'est vraiment C'est des chers players On était super sérieux la première heure J'ai presque envie de récouter la première heure Mais c'est ça qui est bien On peut continuer Parce que du coup On a rien dit On a fait que des statements Non mais là Non mais là Sois sérieux Parce qu'il y a Il y a Il y a un business derrière tout ça C'est vrai qu'aujourd'hui On peut le dire On gagne notre vie grâce aux chers players Complètement Mais on a été obligé De déménager au Bangladesh Voilà c'est ça C'est ça Du coup voilà Au niveau de vie Bangladesh On peut gagner notre vie grâce aux chers players Bon on peut lui dire Ouais on vit En fait on est dans deux pièces séparées Dans la même maison là actuellement Ouais c'est ça C'est ça On a réussi On a réussi à en faire Le même décor que chez nous Tu vois c'est ça qui est fort C'est ça qui est fort On a demandé aux gens Genre ouais Vous pouvez pour Genre pour l'équivalent d'un euro cinquante On refait à la maison Ouais pour l'équivalent d'une émission Tu vois Enfin pour l'équivalent Pour l'équivalent de De trois émissions Ce qu'on gagne Refaites nous le même décor Les mecs ils étaient chauds Tu vois pour eux c'était beaucoup en fait Et c'est vrai qu'on est tombé Sur une population Bangladesh Super accueillante Bah ils nous connaissaient En plus ils connaissaient un peu Ce qu'on faisait Ah kiki J'ai t'invié Oh mais putain Romain je crois que j'ai fait n'importe quoi J'ai trop bu Non mais j'ai imaginé Genre Chille chille Mais en fait Ils parlent pas le portugais Les mecs ils étaient contents De nous voir De nous accueillir Sur leur terre Et donc c'est vrai que bon On a un peu les pieds dans la boue Mais au moins on vit en colocation Romain Romain Épouse moi Romain Épouse moi Romain Romain Putain brioche ta gueule Je sais même pas si on m'attend quoi Et du coup voilà Bah on a pu reproduire Les décors de chez nous Au Bangladesh Donc là je pense qu'on va pouvoir partir Sur un bon rythme d'émission Et vivre de nos émissions Tu vois Bon il nous faut Normalement il nous faut 5000 vues par émission Pour pouvoir Pouvoir manger en fait Tout simplement Pour pouvoir se payer un riz par jour Ouais pour pouvoir se payer du riz Et du poisson cru Non on est bon Et Mais finalement Tu vois Tu trouves pas qu'on a eu C'est vrai que le Bangladesh Finalement On a eu pas mal de Wow effect Tu sais quand on est arrivé Tu sais on a découvert ce temple Ce temple nudiste en fait Qui était C'est clair C'est une tradition Le dimanche ils font la messe La messe nue en fait là-bas Et c'est un peu surprenant Parce que c'est vrai que nous On n'osait pas trop Trop baisser nos caleçons Yannick et moi Mais quand on l'a fait On s'est sentis On s'est sentis proches en fait Tu vois On s'est sentis proches Les chakras se sont ouverts Et puis on a pu C'est là en fait La force des voyages C'est d'être en communion Avec la population locale Tu vois Et je pense qu'on l'a été C'est clair Moi j'ai aucun mal A montrer ma bite Aux gens Non non mais N'oubliez ce que j'ai dit C'est pas vrai Mais ouais J'ai réussi à lancer Mon premier Hadoken Au Blanc de Neige Je suis très content de ça Ça a été vraiment Très très bien Et voilà C'était vraiment bien Romain me soulait Tu vois Parce que Il était super chaud Tu vois Pour faire des trucs Avec des locaux J'ai dit non Mais Romain tranquille On vient d'arriver Ça sert à rien De vouloir coucher Tout de suite Le premier soir On va passer Pour des prostituées Occidentaux Et du coup Non non mais c'est bon Je suis sûr Qu'elles veulent goûter A mon plaisir marseillais Et du coup Pour le calmer J'ai concentré Mon chakra de qui Et puis je l'ai balancé C'est la magie Du Bangladesh Donc voilà Grâce à vous On peut vivre De notre passion Aujourd'hui En 2018 Exactement Merci à vous Alors vraiment 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 C'est cool Parce que du coup Je pense Sans émission On avait fait un peu Le tour du jeu vidéo Franchement Objectivement Non 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 Sérieusement Non mais c'est ce que Je me suis dit L'autre fois Tu vois Je me suis dit Non mais sans émission Tu vois Sans émission C'est à dire qu'on a fait Plus que ce qu'on imaginait Je pense En fait Quand on a commencé On voulait juste Mettre Comme C'était Victoria Qui a eu l'idée On va rendre ça A Vicky Elle a dit Ouais mais au lieu De rester des heures Le dimanche comme ça Faites-en un podcast On m'a dit ça comme ça Et en fait Ouais C'est après L'idée L'idée Elle est venue conjointement Comme si nos cerveaux Ils s'étaient synchronisés A distance Ouais c'est ça Ah mais c'est vrai C'est vrai Et du coup On n'imaginait rien Et en fait Là aujourd'hui Des fois Quand on est premier Sur iTunes Ou quoi Quand après T'as des enculés De journalistes Spécialisés Qui disaient Ouais mais de toute façon Vu vos chiffres d'écoute Maintenant vous devez être sérieux Machin truc Et en fait On s'en bat les couilles Complètement Non mais je sais que J'ai toujours du mal Avec le classement iTunes J'ai du mal à réaliser ça En fait Non mais Moi aussi Mais j'ai même Tu vois On reçoit beaucoup de messages Et des fois C'est au début Tu vois Quand tu reçois des messages Et tout T'es content Et là C'est un peu C'est un peu flippant Tu vois Parce que C'est le truc Tu te dis Putain mais Enfin Des messages Des gens T'as des gens Qui veulent juste parler De jeux vidéo Et toi T'as pas envie De parler de jeux vidéo Parce que t'es là Tu reviens top chef Et le seul truc Que tu penses C'est comment La prochaine fois Choisir une bonne viande Et la cuire Et etc Où des fois Je suis au travail Et je lui dis Non mais attends Je suis dans mon taf J'ai pas envie de parler Je pense pas aux jeux vidéo Après t'as tous ces gens Qui disent Ouais merci Grâce à vous Non mais c'est fou Mais j'ai En fait J'ai Attends mais t'as le coeur Qui s'ouvre et tout Tu vois Mais c'est ça Après en fait C'est un peu C'est un peu as-fixiants En fait C'est pas pour être méchant On vous aime tous Mais C'est pas ça Moi j'ai tendance Avoir un mécanisme de défense Par rapport à ça Sur le coup Je me dis Putain mais J'ai l'impression Que c'est pas possible Tu vois Même quand on voit Les classements iTunes Ou certains messages Ou certains trucs Tu vois Je me dis C'est pas possible Qu'on puisse Susciter ça Tu vois Enfin A notre proportion Parce qu'on est pas non plus Des Enfin Tu vois quelque part Je pense qu'on a plus De notre place Sur iTunes Que sur Youtube Tu vois quelque part Mais Donc j'ai un mécanisme De défense Qui consiste A me dire Mais non En fait C'est pas vrai Tout ça Même quand on voit Quand tu balances Sur Twitter Les classements iTunes Je me dis Non Il y a un bug Dans la matrice Tu vois C'est pas possible Ou il y a un truc Qui fait qu'on est devant Mais qu'on devrait pas l'être Tu vois en fait Je me sens pas légitime Encore vis-à-vis de ça En fait Et c'est bizarre Mais si On est super En fait On est super légitime Tu vois C'est même Cette émission Qui affrolle les deux heures Si on la laisse entière Mais c'est pas ça C'est à dire que Je pense que La majorité des auditeurs Ils ont écouté Des podcasts Des émissions de jeux vidéo C'est sérieux Et en fait Là ce qu'ils aiment C'est toutes ces disgressions débiles Tu vois Parce que du coup Ils se sentent proches de nous Mais je trouve qu'on est On est pas assez clair Sur ce qu'on fait En fait Parce que Mais on s'en fout On s'en fout Oui Non je suis pas d'accord Parce que On a commencé l'émission Là tu vois Par exemple L'émission là Elle est totalement révélatrice De nous en fait C'est à dire qu'on a commencé Super sérieux Pendant une heure On avait un bon débat Sur le marché actuel Et sur l'évolution Du marché du jeu vidéo Et d'un coup On est parti On est parti en live Et Autant tu vois L'émission 102 On a vu le bon équilibre Entre freestyle Et sérieux Là c'est trop sendé Entre les deux Et c'est à dire que Je comprends que les gens Aiment le côté un peu freestyle Qui nous caractérise Mais autant Et du coup Si c'est ce côté freestyle Qui leur plaît Et bien c'est pour ça Que je me sens pas légitime Dans le référencement En jeu vidéo Tu vois en fait Je sais pas comment te dire Mais Romane Objectivement Tu vois On est parti de Que dalle Tu vois De rien du tout On est juste Deux potes Qui parlent de jeu vidéo Et on a créé On a créé une communauté Il y a des gens Qui se sont rencontrés Ça va être Qui tournent de ouf Il y a des gens Qui ont créé D'autres podcasts derrière Je pense aux Amibos Qu'on salue tranquillement Florian et tout ça Reda Et en fait Je pense que tout simplement Les gens nous aiment bien Parce qu'on est naturels Tu vois C'est à dire que Je pense que j'aimerais bien Nous écouter J'aimerais quelque part J'aimerais ne pas être Yannick J'aimerais être genre Jean-François du 36 Ouais Et découvrir ses émissions Parce que tu vois Justement on a ce côté Qu'on s'en bat les couilles En fait C'est à dire que Yannick Oui mais alors C'est leur métier Ils prennent ça au sérieux Non mais attends J'aimerais qu'on ait ce côté Bas les couilles Mais cadré Et là ce qui me dérange Dans cette émission 103 C'est que C'est pas que je te dis Que j'aimerais la couper en deux L'émission C'est que Le côté bas les couilles J'aimerais que ça soit Qu'une émission bas les couilles En fait A partir d'une heure d'émission Qu'on la mette en émission 103 Ou 102 bis En même temps Elle s'est faite comme ça C'est nous Ouais mais là du coup Là on est parti Pour faire une émission 102 Qui est trop longue en fait Tu vois Je sais pas Je crois que j'ai trop d'alcool dans 100 Pour pouvoir répondre Intelligemment à tout ça En fait moi Moi même j'ai pas la réponse J'essaie juste de me fixer Par rapport à moi En tant qu'auditeur Tu vois Mais objectivement Quand on a commencé Romane On voulait juste parler de jeux vidéo Tu vois On a abordé tous les trucs On s'était dit Putain un jour Si Nico Augusto Il s'intéresse à nos émissions Et qu'on peut discuter avec lui C'est cool tu vois Et en fait Aujourd'hui Non seulement Nico c'est devenu un pote On s'appelle Tu vois Moi j'aime Nico On s'appelle pour Je l'appelle pour savoir Comment va sa fille Etc Il m'appelle pour me demander Tiens comment ça va Etc Quand est-ce qu'on se voit Et tout On est potes avec Julien et Carole On a eu Pix & Love On a eu Pentaro Enfin tu vois Marc Roo Enfin Marc Roo Je pense que si Marc Roo Il écoute cette émission Il va regretter d'avoir participé Non mais Même Toi t'as eu Cyril Drevet Il y a un mois Ouais Cyril Drevet Enfin au bout d'un moment Tu vois Genre tout ce qu'on avait voulu Oui on l'a fait Non mais ça je suis d'accord On l'a fait C'est-à-dire que Maintenant c'est que du bonus Oui non mais d'accord Bonus ça veut pas dire Non Je suis ouvert Effectivement Pour moi je me dis En plus symboliquement Tu vois c'est fou C'est-à-dire que Là aussi c'est lost Tu vois quelque part On a fait 100 émissions 3 ans de chaînes de vie Tu vois Et non pas de chiennes de vie De chaînes de vie Elle est bonne celle-là J'ai beaucoup trop bu Là c'est en train de me monter Au cerveau Ouais moi aussi On a eu 3 ans de chaînes de vie 100 émissions Et en 100 émissions On a réussi à faire Et à faire plus Que ce qu'on voulait faire Donc maintenant A partir de la 101ème Ou plutôt de la 102ème On fait n'importe quoi Non c'est que du bonus Mais moi je suis ouvert au bonus Mais juste Que le bonus Qu'on le fasse bien en fait C'est-à-dire qu'à la 102 On a bien fait le bonus Là à la 103 À la 103 Non mais à la 103 On a commencé trop sérieux Pour finir trop bonus C'est pour ça que je veux Je milite pour la couper en deux Cette émission Bah écoute Je sais pas Mais j'en sais rien Non mais en fait Non mais le truc Le sujet Le truc La discussion Elle est même plus au-delà de ça C'est Quid de la 104 C'est que moi je suis en train Je suis en train de texter Je sais pas combien de meufs Non mais arrête J'ai trop bu Je sais plus à qui Je réponds quoi Là je suis en train Toujours avec les chansons Écoute Et j'ai envie de vomir Essayons de trouver Une direction Dans les cinq minutes Qui suivent Voilà C'est-à-dire Que Alors soyons objectifs Alors peut-être Qu'on a eu De la légitimité Dans le monde du jeu vidéo Ça ça me dépasse encore Parce que c'est On s'en bat les couilles C'est un monde de merde Non 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 Mais sérieux tu vois Même si On a toujours fait les choses bien Et à coeur Et on s'est bien exprimé Sur le sujet Limite je peux Je peux l'assumer Ce côté-là Même si j'ai encore du mal A me rendre compte de ça Tu vois Maintenant voilà Merci Non mais le bilan C'est qu'au bout de 100 émissions Malgré tout On arrive aux limites De ce qu'on peut faire C'est-à-dire que On n'a pas accès Pour avoir des jeux en avance Pour pouvoir en faire des previews En même temps que les sites professionnels Ou que les youtubeurs professionnels C'est-à-dire que ce registre-là De preview ou de test En fait ça sert à rien Parce que Forcément on arrive après la guerre Tu vois Et que Peu importe Les mecs qui nous suivent Ils suivent Ils suivent Julien Chiez Qu'on respecte Et que j'embrasse de tout coeur Ils suivent Gamecult Gameblog Ou n'importe quel site Qui ont accès à ces jeux-là Avant nous Donc forcément Qu'on parle de Par exemple de Assassin's Creed Origins Six mois après la sortie Les gens C'est pas le propos Les gens Mais parce qu'en fait Romain le truc C'est que nous En fait Je sais plus du tout Je suis Mais non mais Attends J'allais dire un truc Mais C'est que c'est-à-dire Mais non mais A quoi ça sert Qu'on fasse maintenant Non mais honnêtement A quoi ça sert maintenant Qu'on fasse un test Par exemple De D'un jeu après sa sortie Dragon Ball Non mais ça sert Mais tu vois Demain tu me dirais Romain je vais faire un test Dragon Ball Fighters Je me dis Ben écoute Yannick Si tu veux Mais en fait Ça sert à rien Ça sert Non ça sert Parce que j'ai une expertise Dans le versus fighting Ça sert Ça servirait pour ça Ça vient six mois après Ouais Non mais Peut-être pas six mois Non mais Dragon Ball Ou n'importe quoi Justement Justement Je pense que notre côté Humoristique Oui mais ça Ce côté humoristique On l'a pas Quand on fait un test En solo On n'a pas ce côté humoristique Mais les tests C'est moi qui les gère De toute façon Oui mais justement Non mais justement Hum Enfin je parle des tests Mais même plein de choses Tu vois Hum En fait moi j'aimerais Attends je vais juste prendre une bière Vas-y Oh là 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 Moi j'arrête de boire là Parce que je me rends compte Que je suis en train de Je commence à avoir une idée Puis elle se dissipe Dans les néants Non mais moi Moi j'aimerais En fait j'aimerais juste Hum Je comprends pas Où tu veux en venir Non mais où je veux en venir C'est que je pense Que la bonne formule Qu'on a trouvé C'est à l'émission 102 Pour moi L'émission 102 C'était hier L'émission 103 Et je pense qu'on a On a trop bu Trop vite Et que du coup C'est parti en couille Trop vite Et qu'il va falloir Qu'on rémédie à ça Pour trouver un bon équilibre Maintenant Genre Objectivement Demain Si tout devait s'arrêter Je garderais une fierté folle Parce que c'est juste Ouf ce qu'on a fait On est parti de rien Et on est allé concurrencer On a devancé Certaines semaines On a devancé Gamecult Sur iTunes Oui oui Mais c'est ça Mais ça je le comprends pas Mais ça je le comprends pas encore Je peux pas le comprendre encore Je peux pas l'assumer Les gens Toutes ces conneries Là qu'on dit depuis une heure Ça leur plaît Tu comprends ? Ça leur plaît Ouais ouais Oui mais non Oui mais non Parce que Ouais mais il y a un truc Pour moi il y a un bug Dans la matrice Tu vois dans le truc Il y a un truc Que je comprends pas Et que j'aimerais maîtriser On est cool Romane Tu vois genre C'est comme quand je vais à la salle de sport Qu'il y a plein de gars Ils sont objectivement plus musclés Etc avec moi Et moi j'arrive avec ce côté Je m'en bats les couilles Tu vois un peu à la cuisinier de TTC Arrêtez Eh tu parles de cuisinier Je parle de tequila tex Maintenant Le mec de TTC Il a participé Il a fait une émission Il faut que je l'écoute Peut-être ce soir En m'endormant Je vais écouter ça Elle sait La sauce Produite par OKLM Radio Et présentée par Mehdi Maizi Ah Mehdi Mes respects à Mehdi Franchement Avec qui j'ai Il est arrivé peu de temps après moi Quand j'ai basculé sur la BCDR Et je trouve que sa trajectoire Elle est juste ouf On va essayer de l'inviter un jour Ouais il faut qu'on l'invite Mehdi Maizi Il faut qu'on l'invite Tu vois c'est un mec Que je respecte énormément Que je kiffe à mort Et donc il présente l'émission La sauce une fois par semaine Sur OKLM Radio Et la semaine dernière J'ai jeté des sauces ce matin En restaurant Hein de quoi ? Non vas-y continue Parce que Il a Aïe Je sais plus où je suis là Et la semaine dernière Il a fait une émission Avec TTC d'une heure Et je pense qu'il faut écouter ça C'est super intéressant Ah je vais l'écouter Non mais tu vois ce que je veux dire C'est comme quand j'arrive Dans la salle de sport J'arrive dans un mec Imagine j'arrive dans la salle de sport Genre avec mon t-shirt Zara Mon jogging Nike et tout Et il y a des mecs Qui sont ultra balèges Genre ils ont une machine à pecs Ils y vont à 75 kilos Moi j'y vais à 35-40 kilos Ce qui est déjà pas trop mal Non mais d'accord Non mais d'accord Et en fait Les meufs du club de sport Elles rigolent avec moi Parce que je suis là Et je m'en bats les couilles Tu vois C'est-à-dire qu'il y a des mecs Qui sont trop sérieux Ils sont là Avec leur ghetto raid Leur machin truc et tout Et c'est pareil pour nous C'est-à-dire que nous On s'en fout Non mais oui Non mais oui Les gens Ils sont abreuvés De game culte De machin Et c'est-à-dire qu'au bout d'un moment Ils nous écoutent Parce qu'ils ont envie de rire Ils ont envie de rire Oui mais alors Oui mais il y a un truc Que je comprends pas dans l'histoire C'est que Non mais je comprends Ce que tu dis là T'es un mec cool Si t'es mon ami C'est que t'es un mec cool Je t'en revirais de mon répertoire Je comprends ce que tu dis là Sauf que Sauf que dans les 100 émissions Il y a plein d'émissions Qu'on a traité sérieusement Tu vois sans partir en couille Comme ce soir Et qui ont marché Et qui ont été dans les top iTunes Alors que c'est Enfin C'est pas normal Tu vois quelque part Et je comprends Mais si Romain Parce qu'on est bon Tout simplement Tu comprends pas qu'on est bon C'est-à-dire que là Non mais en fait Maintenant j'aimerais qu'on trouve Si tu veux J'ai besoin de réponses En fait maintenant Si tu veux Les 100 émissions On a un peu Oui on a prouvé Malgré moi Que ça me dépasse Qu'on avait une légitimité À parler de jeux vidéo Non mais ça Arrête brique Sauf que maintenant J'aimerais qu'on ait Une ligne directrice Qui soit Qui soit à mi-chemin Entre ce qu'on faisait avant Et ce qu'on fait là Ce soir en fait Tu vois Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que Ouais Ouais Non c'est sûr À mi-chemin Entre le trop sérieux Et le trop what the fuck Attends Attends parce que là J'ai des tonnes de sex messages Je suis désolé Mais en même temps Un truc Sex song Que j'ai grave aimé Je t'envoie un message Attends Ouais vas-y Non mais Oui il faut trouver un juste milieu Cette émission là Elle est partie en couille Parce qu'on s'est beaucoup Alcoolisé subitement Et je pense que C'est parti en sucette Et que Voilà Mais en même temps Mais on peut pas la laisser Enfin Non on peut pas la laisser Telle casser l'émission Moi je milite pour Mais Non mais Non mais Un concept de fou C'est-à-dire que dire Attends Alors là j'ai une idée Mais elle va s'arrêter Elle va s'arrêter subitement L'émission Mais oui Non mais justement Mais justement C'est pire qu'un épisode de Lost C'est pire que les pires épisodes de Lost Mais écoute Écoute Faisons un truc Qui a jamais été fait Et là pour le coup On sera précurseur Quand tu réalises Les émissions Que finalement Que j'assume le plus Et c'est sérieux C'est l'émission du futur C'est l'émission à la con Là je trouve que Je comprends que ça Enfin à la limite Je me retrouve là-dedans Tu vois les émissions à la con Enfin à la con Oui et non Et là Parce que t'es con C'est tout quoi Non mais j'ai envie qu'on fasse un truc On balance l'émission 103 Donc on met le titre sérieux Tu vois l'émission Émission 103 Tu ne veux pas Quand on discute Offline Mais non mais Justement Là c'est à propos Pourquoi je ne le trouve pas Et là Ce qu'on fait C'est qu'à partir du moment On part en couille On coupe net Tu vois On coupe net Les gens Ils ne vont pas comprendre Tu vois Au bout d'une heure de l'émission Ça se coupe net On fait croire Que On invente Enfin on invente un truc On fait du teasing Sur ce qui suit là C'est à dire La deuxième partie Qui est what the fuck On dit Il s'est passé un truc Tu vois Et il faut la couper en deux Cette émission Ce n'est pas possible De la laisser comme ça Tel quel Ce n'est pas possible On en parlera offline Ça n'a rien d'en parler Tu crois Tu vois maintenant Ouais ouais On en parlera offline Peu importe Je ne sais plus où je suis Mais globalement Tant qu'on est là A parler de bêtises Tu vois genre Raconte nous Ta première fois Sexuellement Putain Romain je te jure Là je crois que je suis J'ai beaucoup bu Ces derniers temps Mais là Là je suis Tu vois je suis entre La limite Tu sais pourquoi La prochaine gorgée Elle me dégomme Tu sais pourquoi Parce que T'as fait le sport Cet après C'est tout Mais non mais J'ai beaucoup marché Ce matin Dans mon taf Et puis t'as été T'as été à la muscu Cet après J'ai fait J'ai fait J'ai fait carrefour Ensuite j'ai fait la muscu Et ensuite J'ai fait un footing Tu vois Et ensuite je suis rentré à la maison J'ai refait des pompes Et des abdos J'étais à bloc À bloc À bloc Après j'ai Après j'ai Baisé une meuf C'est con Non mais c'est vrai Malgré un défaut À défaut J'ai baisé une meuf Et du coup Je me sens complètement 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 Genre je me sens Genre je suis Cameroun Donc raconte-nous Une première fois Raconte-nous Non mais c'est à ton point Ta première Ta première gâte Non parce que moi J'ai raconté mon premier baiser Ouais À l'émission 102 Et je pense que Là il va falloir finir L'émission On va finir sur une première fois Qui te concerne J'ai envie de trouver autre chose Tu vois Vas-y Vas-y Ma première Ma première soupe de poireaux Ta première quoi ? Soupe de poireaux Non Ton premier Attends Ta première Ton premier Jouet Oh putain Ouais en fait Je vais te raconter Attends je réponds juste À cette meuf Bouge pas Et toi ton Ton premier Joueur C'est un coup chacun Une émission chacun Une première fois Pour chacun À chaque émission Moi j'ai eu droit à 102 C'est à ton tour La 103 Ouais j'arrive Bouge pas Alors pendant ce temps Imaginez qu'il y a une musique de fond Genre votre musique préférée Qui tourne en fond Ou de la bossa nova quoi De la bossa nova Pour vous faire patienter Jusqu'à ce qu'on découvre Le premier joint de Yannick Alors je sais que Il a Dans le passé J'ai eu sa période drogue J'ai eu sa période drogue Non mais dans le passé Une période drogue Dans le passé Il s'est amusé À faire fumer du Du cube Du bouillon cube À des amis à lui Tu nous avais raconté ça À une émission Ouais tout à fait Exactement Je disais que c'était du charas Et donc ton premier joint Est-ce qu'il y avait du cube dedans Attends Putain j'ai répondu À cause de toi J'ai répondu n'importe quoi À la meuf Putain ça me fait chier quoi C'est pas à cause de moi C'est à cause du limoncillo Ouais ouais C'est un peu Alors mon premier joint En fait Quand j'étais en seconde Tout mon groupe de copains A été éclaté Je me retrouve dans une classe Avec plein de redoublions Et il y a un gars Qui débarque de banlieues parisiennes Et tout Et genre Je me retrouve dans un groupe de travail Pour travailler sur Madame Bovary La prof elle s'appelait Madame Dauter Je me rappelle très bien Elle était maxi reloue Genre Et donc on travaille sur Madame Bovary Avec Thibaut William Et deux meufs Magali Et Sabrina Putain je sais pas comment je C'est l'alcool Comment tu te rappelles de ça quoi Parce que Magali Elle avait des seins Putain mec J'avais envie de les bouffer Comme des croissants Et genre Mais ils ont tous redoublé Une ou deux fois Et dans ce groupe là Moi je suis le seul Qui a pas redoublé Et genre Ils se donnent rendez-vous Tranquille Ouais bah demain On a rendez-vous au bar On va se prendre un café Genre à 8h Parce qu'on a cours qu'à 9h Et tout On travaille de 8 à 9 Donc moi je me pointe Et ils sont en train Ils commandent des cafés Des clopes et tout Et donc moi je commence à cloper À prendre des cafés Et genre je suis là Parce que tu vois Je suis vachement plus jeune Et tout Et après en fait Il y avait un gars Dans ma classe Il avait un nom à particule Un aristocrate Et genre Avec des lunettes Et tout Vachement J'ai envie de balancer son nom Mais en fait Je sais pas trop Qui écoute cette émission Donc C'est pas grave Considère qu'il y a Comment qu'il écoute Non 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 quand même pas Et du coup Et du coup Le gars Le plus bout en train De mon groupe de travail Il me fait Ouais Le gars là Machin de machin De machin Sous ses airs machin truc Chez lui C'est l'orgie De la débauche D'accord ouais Et il me dit Viens Viens samedi soir On organise une teuf Et j'y vais Et il y a des putains De guédraux Mais de l'autre monde Des mecs Ils sont plus vieux Moi j'ai 15 ans Ils en ont 18 Ils ont des percings Et tout Tu vois Et genre Et genre Ils me font Ils me font Je me prends une Une cuite à la vodka Mais un truc Mais genre Mais j'en ai encore mal à la tête Aujourd'hui Et genre Mais genre Je suis obligé de me faire ramener Par deux potes Et je vomis Mais genre Comme en bas de chez moi Je me rappelle vomir Devant les scooters Et tout Et en fait Le lendemain Le dimanche après-midi Comme il pleuvait Je vais pas faire du relais Et j'y retourne Et là du coup Mon pote il me dit Mais fume ça C'est un putain De charas Marocain De ouf Et tout Et là Je fume ça Et genre Je suis mais dans un état Mais complètement second Et il y avait une meuf Je me rappelle Elle était pas terrible Et genre Je me suis toujours dit Ouais Elle Même pas pour rire Je la toucherai En fait Elle était pas trop mal Tu vois Mais à l'époque Je me faisais des Tu vois Ouais ouais Un idéal quoi J'avais déjà Des standards Des standards De luxe assez haut Tu vois Et genre J'ai fini par me faire Pépon sur la terrasse De son balcon Et devant mes potes Mais genre Mais là Il était tout ça Ouais 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 Et genre d'un coup Tu sais genre Tu passes de l'enfance Tu vois Genre un truc de débauche Et là Je suis tellement stone Genre Je sens pas mon éjaculation Tellement le shit Il est monté à la tête Et c'est terrible Et c'est Mais putain Pourquoi je raconte ça Genre Je suis dégoûté Parce que je me dis Putain T'as même pas profité Pour manquer du moment Tu vois Non même pas Même pas Du coup Du coup J'en garde la bourse Cette meuf C'était Stéphanie Husten Du coup Pardon ? On peut le dire Maintenant 20 ans plus tard Cette meuf C'était Stéphanie Husten Non non Pas du tout Pas du tout J'aurais bien aimé J'aurais bien aimé Je me rappelle son prénom Mais elle est mariée Avec un pote Avec le frère D'un pote à moi Donc je vais pas balancer Ah ouais Non c'est horrible C'est horrible Ce qui craint C'est que j'étais en Je sortais avec une fille Tu vois Et je me suis toujours dit Mais comme j'ai pas embrassé l'autre Est-ce que ça compte Comme une tromperie Tu vois Comme genre Comme elle m'a que pépon Est-ce que c'est une tromperie Ou pas Je sais pas Tu vois Genre je me suis toujours Et après j'étais un peu gêné Vis-à-vis de la première meuf Et tout Surtout que l'autre Elle était pas dans mon lycée Mais tu vois Elle me harcelait Coursément Parce que t'es imaginé Comme avait pépon Devant tous ces gars De 18 ans Qui étaient tous des Qui étaient tous des junkies Qui avaient arrêté Là il est tous comme un porc Genre Devant tous ces gars Qui avaient arrêté l'école Et qui étaient tous Parce qu'à l'époque Avoir des piercings Genre un peu partout Et tout C'était un genre Un peu ouf Et genre Dans tous ces gars Qui étaient plus âgés que moi Et qui en deux jours Était devenu mes potes Tu vois Et genre Elle s'était imaginé Qu'on était boyfriend Girlfriend Mais en fait pas du tout Tu vois Parce que moi du coup C'était vraiment En plus je lui en voulais presque Tu vois De pas avoir ressenti Il est cool Je me suis dit Elle a mal fait son job Et tout Et je suis vraiment En train de raconter ça Je suis désolé J'ai beaucoup 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 bu Ce soir Et Mais du coup C'était mes premiers joints Et c'était assez cool Après par contre J'ai arrêté deux ans plus tard Parce que je me suis fait Je me suis fait opérer du genou Parce que je faisais Beaucoup de rollers A haut niveau Et j'ai pris une barre d'escalier A Menton Et On devait faire une séance photo Et l'appareil photo du gars C'est pas déclenché Il me dit Refais-le Et je le sentais pas Et évidemment J'aurais dû m'écouter Je me suis pris la barre d'escalier Sous le genou Je suis rentré Je suis allé de la plage de Menton Jusqu'à la gare Mais limite en rampant de douleur Parce que je m'étais cassé Les ligaments du genou Et Je me suis fait opérer Dans la foulée J'avais tellement d'antibiotiques De médicaments Et d'antibiotiques La Romane est en train de mourir D'une pneumonie Je sais pas si vous entendez Et un soir Je vais dans une soirée Toujours Toujours C'est chez ce gars Chez qui j'arrive Depuis deux ans Me mettre des races Tous les samedis soir Et là On se fait un aquarium Il avait une table Il l'avait peint En couleur de la Jamaïque Et au milieu de la table Il avait créé un espèce de C'était un mec Qui était un peu ingénieur Sur les voies Il avait créé Un espèce de bang Et du coup J'ai trop fumé Ce soir là Et j'ai eu Un putain de bad trip Je me rappelle Je descends en bas de son immeuble Et je me dis Je suis en train de mourir Tu vois vraiment Je suis en train de mourir Ça va pas du tout J'avais le coeur Qui battait fort Et tout J'avais vraiment Je sais pas si c'était Ce mauvais shit ou quoi Et ça m'a un peu écœuré Comme quand tu sais Genre Tu manges une paella Tu vomis dans la foulée T'as plus jamais envie De manger de paella Donc ça marche avec le Mexicain Et tout Et depuis J'ai plus jamais touché Une drogue douce De l'histoire En fait Donc ça a été Ça a été mes amédis Ça a été de la seconde Du début de la seconde En fait à la fin de la terminale C'était le lycée Le lycée pour moi Avait vraiment Le goût du shit Le goût du shit Et de l'alcool Mais c'était tellement cool En même temps Parce que genre J'arrivais quand même A gérer les cours A gérer le roller A gérer la musique J'arrivais à bien gérer tout ça Et plus les sorties Et genre Mais je me rappelle Plusieurs fois Comme ce type là Il avait un nom Bourgeois Son père était Quelqu'un de connu Tu vois Qui Ça passait crème Tu vois Chez ma mère J'ai dit attends Mais je vais dormir Chez Parce que du coup On a un travail à faire Et tout Et je me mettais J'étais dans l'espace Et tu sais En plus Ils écoutaient des conneries Genre Pierre Paul Jacques Qu'est-ce que tu fais là ? Allez viens Je t'emmène au vent Allez viens Je t'emmène au dur Je vois le genre Je vous attaque Et en fait Quand je réécoute C'est marrant Il y a un mois J'étais en bagnole J'écoutais ça Et j'avais l'impression D'avoir du shit Dans la tête Il y a peut-être tellement Pour moi Cette musique Elle déclenche Les effets du shit C'est terrible Et du coup On a des mineurs Qui nous écoutent Et là Ils nous voient A moitié Moi je suis bien Moi je vais devoir couper Je t'aime plus J'ai envie de faire pipi Moi en fait Mais j'ai la pêche J'ai la pêche J'ai encore envie De niquer Excusez-moi J'ai encore envie De faire plein de choses Je me sens Je pense Qu'on va pouvoir couper On est à 2h20 D'émission Je sais plus Mais du coup La Switch Elle se vend bien Alors ouais Du coup Pour en revenir au débat Bah écoute Je pense qu'on donnera La réponse A l'émission 104 En fait Alors là Je vous montre Brioche Qui est ultra intrigué Par la bouteille de Limoncello Qui a pris un sacré coup Brioche Brioche J'ai des voisins Brioche Quelle heure il est ? Une nuit et demie ? Ça va demain J'ai juste le cardio à faire Tu sais ce qui serait kiffant ? Oui C'est d'arriver Imagine le truc Tu vois De toute façon Là on va bientôt couper Je pense Mais imagine Je pense Je pense Tu vois Un objectif à atteindre Pour la suite de la chaîne Ça serait d'éviter Un mec Un mec qui est plutôt Perçu comme étant Sérieux Tu vois Genre Akhenaton Tu vois Et d'arriver Et d'arriver A lui faire sortir Les pires crasses Tu vois Oui 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 Raconte nous La dernière fois Que t'as eu la diarrhée Ouais voilà Et que genre Le mec il te balançait En nature Parce qu'on l'a mis Dans l'ambiance Tu vois Je pense Je pense que là Sur ce terrain là On peut être bon Tu vois Ouais Et je pense que Sur ces bonnes paroles Euh Voilà Non mais Qui en pourrait inviter Cette année Parce que là du coup Je sais On doit inviter Alors non J'ai lancé Les invitations Hier A Cédric Biscay De Shibuya Productions A Stéphanie Houston Que j'ai vraiment Envie de baiser Là je le dis clairement J'ai vraiment envie De la déglinguer Tranquillement J'ai vraiment envie De la déglinguer C'est plus fort que moi J'ai vraiment envie De la déglinguer Mais genre Proprement Tu vois Je la déglingue Mais en même temps Je lui dis qu'elle est trop belle Mais c'est vrai Elle est trop belle Tu vois genre Si elle veut l'épouser Genre Je divorce d'abord Et je les répouse Dans la foulée Y'a pas de soucis Et genre Ça y'a pas Y'a pas de problème Mais après Carole Quinten On l'a jamais eu Je vais réinviter Julien Chiez On va réavoir Nico Gusteau Mais ça Tu vois Ça fait un peu partie D'une routine Tu vois C'est un peu comme Quand t'es marié Tu vois Genre T'as ta petite pique Le dimanche matin Non non C'est bien sûr Non faut qu'on trouve Mais il faut qu'on trouve Des gens à inviter Mais des gens Mais j'ai envie D'avoir des gens Complètement What the fuck Différent Ouais mais un peu A l'image de Marc Roux A l'époque Tu vois Le président De l'association française De transhumanisme Exactement Mais genre Genre d'avoir Un chercheur du CNRS Tu vois Qui se demande Ce qu'il fout là Tu vois Qu'est-ce que je fais Avec ces guignoles Il nous faut des mecs comme ça Ouais Il faut qu'on trouve J'aimerais un footballeur Moi tu vois Genre j'aimerais vraiment Un footballeur J'aimerais Mais je crois souvent Nova Djokovic Mais j'ai du mal A quand même A lui expliquer Hello Amianic Managing the share players We are drunk Everyday Non mais attends Sérieusement Nova Djokovic On peut l'interviewer Pour la sortie du jeu Tennis World Tour Tu vois Mais le problème C'est que je le croise Tellement souvent Du coup Comme je suis souvent Avec Brioche Tu vois Avec le gamin Avec le gamin A chaque fois Hey de dog De dog Et du coup Genre On se dit bonjour Tu vois Normal Parce que c'est des gens Que tu croises tout le temps Mais j'ai pas envie de dire Eh mon gars Tu vois Non mais j'ai envie D'être ce voisin Qui s'en bat les couilles J'ai envie d'être ce voisin Qui s'en bat les couilles De lui J'ai pas envie Sans faire le fanboy Tu vois Tu lui dis Écoute Écoute Nova Ce qu'il faudrait C'est que Tu vois Tu viennes à Monaco Et que tu demandes Hey Canaya Un autograph Au moment où je le croise Et que lui Il pense que c'est pour lui Mais en fait C'est moi Que tu fais signer l'autographe Mais mon gars Qu'est-ce que tu crois T'as beau être numéro 3 De tennis Moi je suis Yannick Deschers Players Je cherche pas l'embout Il m'en fout Je cherche pas l'embout Imagine la scène En caméra cachée Ca serait énorme Ca serait trop bon Je me promène Avec Stéphanie Husten C'est bon J'ai mis 2-3 cartouches Dans la nuit Elle est toute contente Et tout Et le lendemain On lui demande un autographe Et c'est à moi Qu'on lui demande Je lui dis Mais attends Metal Gear C'était en 2015 Ma cocotte Tout le monde t'a oublié Tu vois Cher Player C'est tout le temps Et là Elle a qu'une envie C'est de se reprendre Une cartouche Mais genre De ouf Tu vois Mais elle Si elle vient Mais si elle vient Je la déglingue De ouf Mais genre Je la déglingue Dans tous les sens Mais vraiment Je suis désolé Reda Je sais que t'as envie De te la taper Mais là Elle c'est Reda On est désolé Mais en plus Elle fait toute sage Elle fait toute sage Et tout Tu vois Genre Vraiment En plus J'ai tout le plan Je sais où l'inviter au resto Tu vois J'ai déjà En fait Depuis deux mois Que je suis célibataire J'ai ma routine Et en fait C'est une routine Qui marche tellement bien Que c'est presque Tu vois Genre Le Konami code C'est du cheat code Tu vois J'ai le bon bar Le bon resto Le bon after Et le bon Ah bah en fait Si tu veux Il faut que j'aille promener mon chien Tu veux venir chez moi Avec moi Bam C'est gagné C'est le piège Qui se referme Mais bon Elles ont compris Les meufs Mais c'est comme ça Et là Parce qu'en plus Elle est à fond Dans les hiages Donc je vais dire Hey I need to walk my dog Shall you come with me Et là c'est terminé Un last Limonchello Putain la bouteille Elle s'est mangée Un putain de frac Non mais du coup Si elle te dit Écoute Écoute Yannick Ok je suis prêt A aller plus loin avec toi Mais il faut que tu Il faut que tu te déguises En chien Je serais pas très déguisé En chien Pour coucher avec elle Mais bien sûr mec Attends c'est quoi Ça me dit Je t'imagine Ressentir Ton déguisement De ton wookie quoi Pour coucher avec elle Mais où est le problème Si tu la Mais mec Si c'est juste ça Si j'allais juste mettre Avec ta queue de raton laveur Mais c'est pas grave Romain Je suis prêt à mettre Cette salopette Et cette queue de raton laveur Y'a pas de soucis Après je l'enlève Je la déglingue Et c'est gagné Non mais je veux pas Que tu l'enlèves Tu vois genre Tu la gardes La salopette de Tanuki Jusqu'au bout quoi Tu vois Oui En le temps que je la déglingue T'as la queue Qui est des mouvements Comme ça Tu vois Je t'imagine trop Comme ça quoi Genre toi T'as mis une webcam Et tout Tu vois genre La queue de Tanuki Qui bouge dans tous les sens Tu vois genre Il est con Non mais Blague à part Ouais A quel atone Il faudrait l'inviter Lui expliquer genre Écoute mon gars Tu vois genre Grâce à ton forum A la con des années 2000 On s'est rencontré avec Romain Et maintenant On a créé ça Et du coup On aimerait t'inviter Mais on sait pas trop De quoi on va parler Ouais Pourquoi t'as fait la pub De la 3DS Est-ce que tu joues toujours De la PES Ouais c'est vrai C'est vrai Ouais ouais putain ouais Mais blague à part Je suis persuadé Que à Ken Atone Putain j'arrive plus à parler Faut qu'on arrête là Putain pardon Je suis sûr qu'à Ken Atone On peut l'avoir Dans l'émission Ouais je pense C'est possible Je pense qu'il peut être sensible A se connaître Tu vois genre On lui dit écoute En plus on aime vachement La cuisine méditerranéenne Tu vois tu l'attaques Sur des sujets Tu l'aimes bien Tu vois Ouais 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 Genre Romain Il s'est déchiffré Les hiéroglyphes égyptiens C'est ça ouais 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 Et genre moi J'ai des amis napolitains Oh putain Ces gens là Ils ont l'air vachement sympas En plus Le beau gosse avec la crête Là il sait faire des sauces tomates Le petit musclé là aussi Il a des arguments Faire valoir Finalement Ils sont un peu gentils Ces gens là Non mais ça serait trop bon D'avoir Ken Atone avec nous Putain ça me ferait rêver Je te jure Je pense que là Le problème c'est qu'après Il faut trouver plus haut Tu vois genre Non mais attends Qui on va inviter Ouais on va inviter Barack Obama Tu vois Tu sais qui qui a invité Allons-y par étapes Non mais A Ken Atone c'est bien Franchement A Ken Atone c'est bien Après on misera Soit Aurel San Soit Julien Doré Tu vois Un des deux Aurel San c'est faisable Parce que tu vois J'en veux pas Même délire Non mais Aurel San Il faisait du roller comme moi Ouais mais il est trop Il est trop Il est tombé dans Il est trop Je sais pas Il est trop populaire maintenant Trois victoires de la musique C'est chaud tu vois Dites nous vous les abonnez Non mais il faut lui dire Aurel San Il faut lui dire Qu'on était avec lui Au Magic 2017 tu vois Non ça c'est nul Ça c'est nul C'est nul C'est nul C'est nul mec Franchement ouais c'est nul Romain Réfléchis bien Elle cuve un peu Et réfléchis bien Tu vas te rendre compte c'est nul Faut lui dire écoute mec Nous on est genre On est un peu Genre les autres Les casseurs flotteurs du game Tu vois t'as des mecs Ils vivent pour ça Genre les gothoses Les boules à poire Et tout ils se lèvent Ils jouent à des jeux indépendants T'es nul Boules à poire Non mais boules à poire Elle a quitté Gamecult Ouais aujourd'hui Mais tu vois Les mecs ils sont à bloc Tu vois ils jouent Toutes les journées de jeux vidéo Ils font leur travail Tu sais c'est un peu Les premiers de la classe Ils font leur travail sérieusement Non mais vas-y Qu'est-ce qu'il faut dire alors Pour le ramener Pour le racoler Justement regarde Eux ils sont là Tu vois ils font leur truc Ils jouent à tous les jeux Ils écrivent bien Ils ont leur éthique professionnelle Ils se laissent pousser la barbe Tu vois genre Ils font bien leur travail Et tout Et derrière T'as deux abrutis Tu vois Deux connards Mais vraiment Mais qui s'en battent les couilles Complètement Qui jouent plus Jouent plus aux jeux vidéo J'ai appuyé sur un Je sais pas Ça fait combien de temps Que mon micro il est éteint en fait Oh non Oh putain attends Attends j'ai appuyé sur un bouton Oh putain le con Oh le con Oh putain Non non ça va Ah c'est bon C'est bon non non C'était une fausse alerte Mais du coup voilà Et du coup tu dis Ecoute tu vois regarde Eux ils sont là C'est un peu les premiers de la classe Tu sais qu'ils révisent tout le temps Et tout Qui ont des bonnes notes Mais t'as le mec Qui s'en bat les couilles Qui touche les culs des meufs En classe et tout Et qui finit par avoir 18 Parce que le mec Il a genre Genre il a juste trop de swag Mais c'est pareil en fait C'est juste le même mécanisme Donc nous on est un peu ces mecs là Ouais mais alors Mais alors vas-y Et comment tu combes bien Aurelson avec ça Bah juste Tu vois genre Aurelson Aurelson pour lui Sa référence c'est pas Gamecult Tu n'en as rien à foutre de Gamecult Tu vois Aurelson Non mais tu vois genre Je lui dis écoute Si t'étais une meuf Est-ce que t'irais coucher avec Gotoze Ou avec Yannick Sker Genre si t'es une meuf Est-ce que tu vas coucher avec Gotoze Ou avec Ou avec Boula Poire Ou avec Yannick Ou Romane Bah tu vois genre C'est pareil quoi Tu vois genre c'est normal Tu vas avec les mecs cool Tu vois avec les mecs cool Qui roulent Tu vois qui Qui sont là Qui prennent du bon alcool italien Et des Pelle que yo Possa pala l'italien Pelle que yo Alors là Là je passe Je passe Attends je t'ai dit juste Qui est marqué derrière la bouteille Je suis en train de me réaliser Que pour l'émission J'ai pris une feuille blanche Pour noter les jeux Les jeux Dont on parlait Pour écouter les vidéos On a rien parlé Et y'a rien J'ai une ligne J'ai marqué Dragon Ball Fighter A 43ème minute P.M.E. est l'azienda Che prima Toutes pensent Attends à les smalliers Che marqué derrière Di produire Et commercializzare Il liquore de limonne Più noto Oggi Comme limoncello Frutto Di una Scolare Tradizione Viene preparato Toutora Secondo l'originale Ricetta Sorentina Classique Rigorosa Classique Rigoreuse E inimitable Et je me remets Un petit coup Allez Là je bois La bouteille C'est terminé Là je dis Ce soir Et je tiens Ma parole Tu vois Si 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 sous l'étiquette Chers players On arrive à inviter Aurel San Bah je prends la parole Ce sera la dernière émission De notre vie Tu vois Et là je me dirais Non 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 Mais non Mais non Mais non Parce qu'après Aurel San On va vouloir voir plus gros Tu vois On va se dire Mais pourquoi pas Donald Trump lui-même Le mec il s'en bat les couilles Tu vois Non mais alors Non mais réfléchissons Bah Kenaton Kenaton c'est fait Tu vois On va l'avoir c'est sûr On va réussir à le pécho Tu vois Kenaton c'est facile Non mais je veux des meufs bonnes Maintenant moi Tu vois genre Tu vois Pense à meufs bonnes Tu vois genre Ah bah justement Aurel San il a un morceau Dans son album Qui s'appelle Bonne meuf Non mais pense à des vraies bonnes meufs Mais non mais on s'en fout Genre Non on s'en fout pas Romain Tu vois genre déjà Stéphanie Houston Si j'arrive à me la déglinguer C'est très bien En réalité Non mais c'est bien pour toi Mais les gens Les gens Les gens seront plus intéressés Par Aurel San Que par Stéphanie Houston Mais non Elle sera à côté de moi Comme ça Tu vois genre Quiet Yesterday you weren't so quiet Tu vois genre T'as compris ou pas Bah oui T'as compris ce que je dis Bah oui Non mais pour ceux Qui n'auraient pas compris Genre Silencieuse Ah ah Hier soir t'étais pas aussi silencieuse Ouais d'accord Ouais ouais ok Quiet Non mais Quelle fille on pourrait inviter cool Salomé Lagrelle Mais bon ouais Ça c'est du Non mais qui est Mais qui est doux Attends t'es fou quoi Non on s'en bat les couilles Ça c'est 8 sur 20 tu vois Tu l'abaiseries ou pas ? Non Ok Moi j'ai ma femme Je suis franchement Mais Romain imagine Que t'es célibre tu vois Arrête de faire ton Arrête de faire ton Non mais en plus Non mais en plus C'est pas de la lèche Franchement la femme Qui m'excite sur terre C'est ma femme en fait Je t'assure Non mais sincèrement Non mais il y avait D'autres meufs qui t'excitent Quand même arrête de dire des conneries Depuis que je suis avec elle Non je t'assure C'est un truc de fou Ouais mais sans Ouais je comprends Non mais non Moi ça m'est jamais arrivé avant ça Avant elle ça m'est jamais arrivé ça Je t'assure Je te mens pas Je t'assure La seule qui m'excite c'est elle Moi aussi je pensais ça Puis en fait tu vois Non mais ouais Mais non mais oui D'une bonne dispute D'un bon divorce Et après tu vois Tu te rends compte Tu te rends compte que Mais en fait Mais dans quelle prison de merde j'étais Non mais blague à part Blague à part Non mais pourquoi Alors attends Alors meuf je préfère Je préfère Justine ou Annette Mais tu sais la gueule qu'elles ont aujourd'hui ou pas C'est Eh ben justement Eh ben alors Tu sais justement Et le truc c'est Je les invite Non mais écoute moi Écoute moi Tu sais on les invite dans l'émission Tu vois on les met en confiance Et au bout d'une heure d'émission Au bout de deux trois verres On leur dit Bon écoutez Justine et Annette Franchement Bon Annette Toi à l'époque on voulait pas te baiser Parce que t'étais moche Non mais attends Non mais attends Non mais écoute moi Putain écoute moi Non mais je vois Justine maintenant J'ai pas envie de la baiser mec Je crois que tu es en train de te Mais non mais justement Mais écoute moi Écoute moi Et leur dire Ah putain C'est la revanche des chers players Nous à l'époque Quand on regardait les premiers baisers Ben ok Justine Toi on avait envie de toi Et ben maintenant Vingt ans plus tard C'est toi qui as envie de nous Mais on a pas envie de toi Tu vois Et là on coupe l'émission Quel enculé Non mais si Non mais ouais mais Ça ça me rappelle Tu vois J'ai une meuf avec qui tu vois Tu voulais baiser au lycée Qu'elle voulait pas Parce qu'elle Ouais ouais Et que maintenant Tu leur fais C'est à l'envers Tu vois le truc Et que maintenant Elle t'envoie des DM Sur Insta Tu vois Dès que tu mets une story Où tu mets ta gueule Elles sont toutes contents Et toi tu juste Tu lis le truc Et tu réponds pas C'est exactement ça C'est pareil pour Justine et Annette C'est pareil pour Justine et Annette Alors la Justine Mec Pour avoir envie de la sauter Faut vraiment Tu vois Attends mais j'ai pas vu Comment elle est maintenant Comment elle est C'est comment son prénom Son nom Ah mec Ah oui Camille Camille Raymond Ah oui putain Le mec qui connait par cœur Il a stalké Mais non mais mec Non mais non Parce que je viens de taper Mais mec C'est pas ça C'est que tu Franchement Elle a la vie Il y a un canyon Qui lui est passé dessus C'est impossible Ah la pauvre Putain Attends Non 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 Il y a limite Hélène est mieux Tu vois Bon Hélène Elle a vraiment Hélène elle a pas changé Depuis entre 16 ans Et 80 ans Elle le restera la même Tu vois J'ai un de mes meilleurs potes Cyril il a bloc Dans les mystères de l'amour Ah ouais Et avant Mon mariage Putain c'est con Parce que putain Non Justine Elle était charmante à l'époque C'est fou Non mais c'est fou Du coup On s'était tapé une soirée Ah non mais je le crois Non mais c'est vrai Ouais ouais C'est vrai en plus C'est clair Non non mais je te C'est pas des bêtises Putain ouais Non non mais c'est C'est chaud quoi Par contre Annette elle est pas mal non Merde Putain même Tu m'entends Yannick Brioche basta Merde j'ai perdu Yannick Alors je pense que son téléphone Allo ouais On a été coupé On a été coupé Échec de l'appel Ah pardon Je disais putain Annette elle est pas mal Et même monsieur Girard Il est encore bien Alors monsieur Girard est encore bien Romane Tu vois genre sur une île déserte C'est après monsieur Girard De quoi sur une île déserte Ou quoi vas-y C'est après Monsieur Girard Non mais regarde Attends franchement Monsieur Girard Il est encore mieux qu'à l'époque Et Annette Putain Annette elle est Attends Annette premier Mais le problème C'est que je suis tellement J'ai tellement le problème Non mec Mais tu tapes Ouais Franchement on dirait une femme Genre Genre une comptable Dans l'entreprise Tu vois Non mais elle est bien Moi je trouve Attends Tape Annette et Roger Girard T'as une photo de maintenant Mais ils ont couché ensemble Tu sais Non c'est pas vrai Mais bien sûr Ils ont couché dans un épisode De Ah mais pas en vrai Ah bah après j'en sais rien Annette et Roger Les mystères de l'amour Putain Tape Annette et Roger Girard Y'a une photo que je montre A l'écran C'est celle où elle est en rouge Avec le téléphone Ouais c'est ça Les deux sont bien dessus Ils iraient bien ensemble Ouais le mec Bof quoi Tu vois Genre peut-être Ah mais attends Elle est bien Non mais Et Annette Elle est pas bien dessus De toute façon Dès qu'un mec a des cheveux T'as l'impression qu'il est bien Non mais regarde Annette Elle est pas bien dessus Ouais mais ouais Ça va Ouais là je la baise Là comme ça Mais vite fait quoi Ouais vite fait Genre Ouais putain vite fait Ouais genre vite fait Non arrête elle est bien Ouais 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 Mais en fait là Là si tu veux Elles sont trop vieilles pour moi Parce que là dans mon cœur Je montre juste ici Dans l'écran Franchement c'est presque triste En fait Ça me fait Quel âge est là Stéphanie Houston Je suis sûr Elle je me l'avais mythonné Comme moi Moi je suis déjà pris Dans le prochain Death Stranding Je vais lui mythonner ça Elle est plus jeune Plus jeune que nous Je pense que j'y donne 25 ans 88 Non non Elle va avoir 30 ans Ah 30 ans Bah c'est bien 30 ans c'est bien C'est là C'est un peu vieux pour moi Parce que là je suis plus Dans le trip Max 25 Putain Je sais pas si c'est une chaude Je sais pas si c'est une chaude Elle en fait Bref C'est difficile à dire Parce qu'elle a Elle a un visage d'ange Tu vois Mais un ange Elle peut toujours Cacher son jeu Tu vois Donc c'est Tu vois je sais pas Si c'est pas plutôt Tu vois qu'elle est un peu Débilosse Tu vois genre Faire toujours son truc Avec son silence Tu vois Machin truc Et genre Peut-être que Jima Il s'est dit Bon Elle Elle était pas mal J'avais pas trop Attends J'avais pas trop de budget Tu crois que Kojima Il s'est branlé sur elle Je pense J'en suis sûr Comme beaucoup d'entre vous Mais non C'est à dire qu'à l'époque Il avait pas trop de budget Donc il s'est dit Bon je vais prendre elle Et où Non mais où Tu rigoles ou quoi Non mec Il arrêtait pas de dépasser les budgets Au bout d'un moment Konemi Il a dit prends quelqu'un Il l'a trouvé elle Elle habitait à Tokyo Et en fait Après Dès qu'il a eu du budget Il a pris une vraie actrice Avec des vrais saints Tu vois ce que je veux dire Et elle maintenant Elle se fait des comics Pourquoi pour MJS 5 Ou pour Death Stranding Non pour Death Stranding Il a pris une vraie actrice Maintenant qu'il a plus de budget Et elle maintenant Elle fait des conventions Au comment Oui mais comme je le disais À l'émission 102 L'actrice qu'il a prise Pour Death Stranding C'est le portrait craché De Stéphanie Justen C'est la même Mais en mieux En mieux En plus chaude En plus En plus caliente En plus caliente C'est le même type de femme Tu vois entre guillemets C'est le même genre Parce que lui doit aimer ça Moi à chaque fois Je me tape des brunes Tu vois genre Un peu comme ça Tu vois genre J'avais une occasion Avec une blonde Et j'ai eu un peu Enfin à la fin Ça m'a saoulé Parce que j'ai plus envie de brunes Moi maintenant J'aime les blondes Tu vois en fait Oui j'aime les blondes Les bières blondes Mais du coup Elle Tu vois genre C'est-à-dire que Non mais Stéphanie Justen Non mais honnêtement Je pense que Tu lui fais écouter Un podcast de Mini 69 Sur la sodomie Et c'est bon Écoute je sais pas Si j'irai jusque là Tu vois Parce que je pense Que j'ai pas besoin J'ai pas besoin de ça Pour en arriver Vraiment Objectivement Par contre tu vois Maintenant j'ai vu sur Instagram Elle fait des conventions Comics au Koweït Elle prend des photos Avec des fans Koweïtiens Elle fait toujours son truc Non mais justement Non mais Ça me fait un peu penser Ça me fait un peu penser À ceux qui vivent Tu vois genre J'ai l'histoire des années 80 Sur un seul titre Oui oui Non mais oui non Écoute moi Je t'écoute toujours Romain Non mais En fait j'aimerais trop Que tu sortes avec elle en fait Mais j'aimerais trop Que ça soit ma meuf Tu vois Et là ça serait L'accomplissement de la chaîne Tu vois Et je pense Je pense Non mais je pense Pour son profil psychologique A Stéphanie Justen Non mais écoute moi Écoute moi Non mais je suis sérieux Je pense que c'est C'est une fille super sensible Et je pense Par contre si tu la mets en confiance Je peux l'embobiner en deux secondes Si tu la mets en confiance Tu peux tout faire avec elle Je suis un homme très sensitif Je aime les fleurs Je pense que je peux aller Non mais honnêtement Poetry and risottos J'aime les fleurs La poésie Et les risottos Mais là c'est obligé Que c'est gagné J'aime les fleurs La poésie Et les risottos Tu vois genre T'es obligé Et genre Moi et moi Mais je préfère les chiens aux hommes Mais regarde Mais c'est elle Qu'il y a deux chiens Et tout C'est clair et tout Genre c'est clair Non mais en plus Non mais je pense Je pense que c'est une fille super Stéphanie Justen Sincèrement Moi j'ai peur que tu vois Oli elle fasse que L'étoile de mer dans le noir Non 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 je pense qu'au contraire En fait c'est le genre de fille Il faut que tu prennes Tu prennes les devants Et après tu peux faire Genre Tu fais le mec Le mec vraiment Tu vois genre Genre ouais Mais moi Non mais genre C'est mieux Tu vois C'est clair Moi je suis pire que Fifty Shades of Grey Tu vois genre mec Genre ok Maintenant tu vois genre T'as beau faire la timide Avec moi je vais te libérer Je vais te libérer Mais mais c'est ça Et je pense que Dans ce prisme là Ça marche à fond Je suis sûr Mais c'est exactement Ce que j'emploie Avec mes conquêtes actuelles Genre j'y vais vraiment Genre Avec l'assurance De Urien dans Street Fighter Vraiment genre Vraiment le mec Non mais genre Genre 50 cents Enfin il faut que Dans ta tête Il faut que 50 cents Ce soit une balle tring A côté de toi tu vois Exactement Mais tout est dans le mental en fait Mais oui Mais ouais Je pense que ça peut devenir Ma girlfriend cette fille Parce que je pense que Objectivement Genre j'ai tout Tu vois genre J'ai la bogossitude La tchatch Genre Genre J'ai la musculation Qui arrive T'as le chien J'ai le chien Genre j'aime bien les jeux vidéo Et puis finalement Son rôle de Coyette C'est quoi C'est jouer dans un jeu vidéo Ouais mais c'est pas grave Moi j'ai un pote Il a joué dans Notting Hill Tu vois donc ça m'impressionne pas Tu vois j'habite à Monte Carlo Des acteurs Genre moi j'ai J'ai souvent croisé Roger Moore Donc c'est pas ton rôle de Coyette Dans un jeu vidéo J'ai souvent croisé Roger Roger Girard Des filles à couper Pour les baiser Non j'aurais aimé Tu vois genre C'est là où j'ai perdu mes cheveux en fait La scène du tank Avec les tanks Waouh putain Et là franchement Mais objectivement Tu me verrais Moi je me Mais tu vois genre Moi je suis encore plus fou Je pense que je peux viser mieux que ça en fait Alors vas-y tu peux viser qui ? Je sais pas tu vois Mais je peux viser mieux que ça Je sais pas qui Mais je peux viser mieux que ça Ah putain vas-y Attends déjà vise ça déjà Commence par viser ça Non non mais Non mais ça serait tellement rire Tu vois genre Et genre maintenant qu'elle devienne Qu'elle devienne animatrice Sur les chers players Et qu'elle Genre mais qu'elle est là à côté Et qu'elle comprend rien A ce qu'on raconte tu vois Et que moi je sois là Je raconte mes histoires Où je me fais pépon Par une meuf et tout Et qu'elle est là Je m'en dis du seuil Genre ouais MGS5 is a fantastic game Tu vois genre Genre qu'elle Persuadée qu'on parle toujours d'MGS5 Qu'on parle d'alcool fort Et de Et de pipe De pipe au lycée Tu vois genre A côté la bonne poire Tu vois genre Et tout quoi C'est vrai qu'elle peut avoir un côté plante Tu vois c'est vrai qu'elle a un côté plante Exactement Tu vois genre Exactement Exactement Genre demain on va Qu'est-ce qu'on fait demain On va promener les chiens près de la plage Après tu me fais un petit risotto Et oui t'inquiète pas chéri Et puis après genre Et après tu vas voir Non mais ça Je pense Techniquement Ce qui est un peu en mervement C'est la distance géographique Parce qu'elle a l'air très attachée A ses pays A ses pays bas natals Mais après bon Genre en même temps Voilà c'est clair Où je peux faire passer Pour Cédric Biscay Genre je vous mets des lunettes Un peu de gel Et un costume Sur une chemise Et un jean Et je me suis dit Ouais I'm the magic organisator Et tout genre Et genre J'aimerais t'avoir pour le magic 2018 C'est bientôt Et puis en fait Elle se poince Oh ouais Ça a été un peu annulé Mais genre Genre je te présente mon collègue Et tout C'est Yannick Attends je vais faire pipi je t'écoute J'ai envie de pisser moi aussi quoi Depuis tout à l'heure Et genre voilà Genre Ouais non C'est Alors Genre sur une note Sur 20 Genre 20 Genre je finis ma vie avec elle Et 0 Elle me met un gros vent Genre A combien tu estimes mes chances avec elle Vraiment Objectivement Tu me connais Là j'ai une confiance en moi Qui est genre Au zénith 16 Oh putain C'est cool C'est cool Alors Roman estime à 16 Sur 20 Méchance Genre à 20 Genre Elle me donne des enfants Et des petits enfants A 0 Elle met un râteau Donc il estime à 16 Méchance Roman a vraiment confiance en moi Ça me donne encore plus confiance en moi Et c'est très très cool Je trouve ça vraiment De sa part Peu importe Roman Peu importe Avec EasyJet T'es en une heure Mais je crois qu'elle habite dans la campagne des Pays-Bas Tu vois Elle était au Japon avant Mais souvent Elle met des trucs C'est là C'est là Non Elle a jamais été en Australie Elle était au Japon Mais genre c'est la loose Pour elle je pense Depuis Metal Gear Y'a rien Elle joue dans des courts métrages Un peu paumés De genre de ceux que Tu sais que ton cousin Qui est un peu cinéaire Parce qu'il a fait cinéma Au lycée Il se prend pour Tarantino Il fait des films d'auteurs Elle joue un peu dans des trucs comme ça Ce qui fait un peu Tiep Du coup c'est bien Tu vois Genre c'est bien Je pense que c'est le moment Pour y aller J'ai fait la demande d'interview J'ai dit que j'étais le patron On est des plus grands médias français J'ai échappé Alors en fait Tu sais à quoi je compare Stéphanie Justen Non Comme une entreprise Sur laquelle tu mises Des actions en bourse C'est à dire que C'est le moment Vraiment des chacals C'est le moment pour miser en bourse Sur Stéphanie Justen C'est à dire qu'elle est au plus bas Elle a connu la gloire Elle a connu son quart d'heure de gloire Elle est au plus bas Dans le genre Sa carrière Elle est peut-être au zénith De sa bonitude Tu vois Donc c'est vraiment le moment Et c'est le moment C'est le moment où il faut miser en fait dessus C'est ce que j'ai fait Romain J'ai misé dessus Maintenant si elle veut Je lui ai dit Tu peux venir à Monaco D'ailleurs T'as mis quoi Pour l'inviter à l'émission alors ? J'ai dit qu'on était Un des plus grands médias De jeux vidéo français Et j'ai dit que Justement On ne voulait pas On s'était volontairement interdit De l'inviter Quand elle était dans sa période de gloire Genre on l'avait snobé Parce que voilà Maintenant que c'est un peu La loose avec du recul Genre on aimerait bien Avoir son point de vue Justement sur l'industrie Sur sa carrière etc Et qu'elle était le bienvenu Pour venir à Monaco Que j'avais a spare room Genre une chambre de libre Je sais pas Eh non mais ouais Si t'as mis ça comme ça Elle va croire que Que tu la prends pour une pute Tu vois Non 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 Et qu'au cas où On peut faire ça sur Skype Au pire des cas Genre vraiment tu vois Non mais je l'ai bien tourné Elle n'a pas répondu depuis Non elle est au Je t'ai dit Elle est au Koweït Dans une convention Elle est au Koweït mec Tu vois genre Qui c'est qui a envie d'aller là-bas quoi Genre tu as l'impression Qu'il y a Saddam Hussein Qui va venir te renvahir Une deuxième fois et tout Non mais plus sérieusement Si on fait l'émission avec elle Faut la faire en anglais quoi Bien sûr Mais je me sens totalement quoi Ouais oui Non mais c'est clair Putain non mais Il y a moyen hein Mais j'ai besoin Que tu sois là Tu vois comme ça Tu sais c'est comme Tu vois genre Quand t'as deux meufs Non mais je suis là Je serai là T'inquiète T'as une meuf Qui est juste normale Et t'as une qui est très moche Et donc tu as l'impression Que la normale Elle va être super bonne Mais là Elle va être pareil avec toi Comme tu seras un peu Un peu nul en anglais Tu vois genre Elle va Tu vois Non mais j'ai besoin J'ai besoin J'ai besoin J'ai besoin Tu serais dégoûté Si à la fin de l'émission Elle dit Ah putain Je repars avec Roman Non je serais content pour toi Je serais fair play Tu vois genre Je serais un peu Le Dudley Street Fighter Mais genre Non mais ça serait Tu vois J'ai besoin que tu joues Le rôle de la copine moche En fait Je suis désolé J'ai juste besoin Que tu joues ce rôle là Et Non 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 mais Non mais en plus J'ai vraiment envie Tu vois De faire une émission Mais on rigole bien avec elle Tu vois pas C'est sérieux Ouais Metal Gear Et Me Kojima Et tout Genre on lui demande Des trucs complètement absurdes Genre est-ce qu'elle préfère Le vin rosé Ou le vin rouge Il faut le faire comme ça Tu sais pourquoi Ecoute moi Je t'écoute Romain T'as pas besoin de me le dire dix fois T'es bon Il y a Tu sais Bouskapé Le site de rap En France Ouais Franchement C'est un site Que je suis à mort Et même Leur chaîne Youtube Est super top Tu t'achetais des requins Du coup Hein Tu t'achetais des requins Non 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 Mais Bouskapé Ils font justement Ils savent faire des interviews Sérieuses Et des interviews Un peu décalées Genre ils font des interviews Qui s'appellent Épicées mais pas trop Donc en fait Ils invitent des rappeurs Il y a eu Sofiane Il y a eu Medjin Il y a eu plein de mecs Et tout comme ça En fait ils les invitent Dans un resto Ils leur font manger De la bouffe épicée Et puis ils parlent En même temps Tu vois Genre avec Stéphanie Justin J'imagine une interview Comme ça Où ça part un peu En décalé Tu vois Ouais mais j'ai pas envie De la faire bouffer épicée Non mais il faut lui faire boire Du limon de silo Tu vois Non non mais c'est clair C'est clair Tu vois genre Est-ce que tu préfères Que je mette des caleçons Ou des boxers Et qu'est-ce que tu penses De mes biceps Tu vois genre Mon bronzage Et tout Genre vraiment Genre Est-ce que je ferais Un bon solid snake Tu vois imagine Tu vois genre Ah oui oui Non mais grave en plus Ça serait bien ça Non 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 Ça serait pas mal quoi Je suis désolé Reda Je sais que tu étais souvent Alors attend On a dit Tiré la nouille En pensant à elle Mais voilà Cédric Biscuiti Donc après Stéphanie Justen Aurel San Akhenaton Akhenaton Aurel San T'es Aurel San Ouais c'est Aurel San Qu'on sait pas trop Comment le prendre Tu vois Bon tu sais mec Écoute Aurel San On s'en bat les couilles On boit du limon de silo On parle un peu De pop culture De rap De jeux vidéo De fringues Et tout Viens Et puis voilà Et puis Non mais il faut Il faut qu'il ait L'intérêt à venir Là si tu veux Pour prendre l'analogie Sur l'action en bourse Aurel San Il est au top Son action en bourse Elle est au taquet Donc on peut pas Le choper maintenant Tu vois On peut pas le pécho maintenant Non mais non Mais par contre On peut peut-être choper Francis Cabrel Je sais pas si ça peut être intéressant Francis Cabrel Ou son acolyte gringe Tu vois Aurel San Mais bon C'est moins intéressant Ouais Ouais Non mais Ouais Je sais pas Aurel San On peut le choper On peut le pécho Dans 6 mois Tu vois Dans 6-8 mois Non mais dans Dans la vague neuf Je sais pas trop Parce que là Je suis pas trop Dans le showbiz en ce moment J'aimerais bien Charlotte Kaziraghi La princesse Mais tu vois C'est un peu chaud Quand même Tu vois Et puis il y a quand même Le respect du protocole De la famille princière Et tout Tu vois Par rapport à ma nationalité monégasque J'ai envie de respecter Mais ouais Éventuellement Tu vois Tout est possible En fait maintenant Tout est possible Comme on a déjà Genre c'est comme si Nous on s'était fixé Des rêves Et on les a explosés Tellement qu'on est allé plus loin On a 10 000 à l'année Est-ce qu'on peut choper Un rappeur tu vois Mais bien sûr Qu'on peut choper Un rappeur On peut choper qui on veut Non je crois pas Je crois pas Non objectivement je crois pas On peut peut-être pas choper Kanye West Bien sûr Non non mais même Même en France On peut pas choper qui on veut Mais on s'en bat les couilles Tu vois Genre l'important Même si on invite juste Genre des auditeurs C'est qu'on rigole L'important c'est Tu vois c'est le souvenir Qu'on en garde On rigole Là cette émission J'en garderai un souvenir C'est juste pour se dire Tiens putain on est parti de rire On a eu tel mec Telle personne Mais parce que Romain On est talentueux C'est ça qu'il faut que tu te dises On a du talent On a du talent On l'avait dans la musique C'est juste qu'on était pas Au bon endroit On l'avait plein de choses Et ce talent Il est indéniable Et du coup c'est pour ça Que les gens nous aiment C'est pour ça que les gens nous suivent C'est pas parce qu'on parle de jeux vidéo Il y en a quelques-uns Mais c'est parce que aussi Tu vois toutes ces bêtises Ça fait deux heures Qu'on raconte des bêtises Et qui sont à moitié des bêtises D'ailleurs je suis en train de me dire Qu'en fait c'est pas en deux émissions Qu'il faut le faire C'est en trois émissions On en est à trois heures Non mais deux émissions Ça sera très bien Il y aura la directeur Scott Ouais voilà Mais voilà C'est parce que justement Les gens Pourquoi t'écoutes des trucs Pourquoi on regarde un truc Sur Youtube Ou sur iTunes C'est pour se divertir Ah bien sûr Notre analyse sur le jeu vidéo Vous la connaissez C'est ce que je disais tout à l'heure Par rapport aux tests On s'en fout des tests Bon après moi Ça me fait toujours plaisir De les faire Je parle des tests Même de ce qu'on parle Dans les émissions Les gens Ils ont déjà leur avis C'est à dire qu'en fait Si tu veux On a tué le game avant le game C'est à dire qu'on a parlé De choses avant tout le monde On a parlé de la VR Avant beaucoup de gens On a parlé des consoles mid-gen Avant tout le monde Ouais Vraiment Parce que ça avait été Des rumeurs dites À droite, à gauche On en a fait Des vrais sujets de fond Avant tout le monde On a parlé de beaucoup de choses Avant tout le monde Parce que justement Comme on n'a aucune contrainte On n'a pas d'actionnaire derrière On n'a aucune contrainte On s'en fout Que l'émission Elle bide ou qu'elle réussisse C'est à dire qu'on s'est permis Une liberté de ton Qui est fait qu'on a réussi Surtout que maintenant Qu'on habite au Bangladesh On s'en fout Avec mille vues Encore plus C'est clair C'est clair C'est clair Un rio curie s'il vous plaît Et du coup Avec un peu de sauce Et des chisdans Et du coup C'est à dire que Notre analyse sur le jeu vidéo On n'a plus rien à prouver C'est à dire qu'on a été On a été meilleurs Que les meilleurs Sur beaucoup de sujets Objectivement On a été meilleurs Que les meilleurs On a prouvé Que nous On n'arrivait nulle part Et qu'on pouvait mettre à l'amende Toute la presse Jeu vidéo française Sans soucis Parce qu'on a été Souvent premiers Alors évidemment On n'est pas toute la journée En train de jouer A tous les jeux indés D'acheter des trucs Machin truc C'est clair On n'a pas le temps de ça Mais justement On est le joueur lambda Et on représente Tous les joueurs C'est à dire que Quand les journalistes Représentent Une intelligentsia parisienne Qui a des éditions collector Et qui joue 3€ A un jeu vidéo Et qui pense En pouvoir en faire le test Nous on paye Pour nos putains de jeux On y joue On doit sélectionner On doit choisir Ceux auxquels on joue Et puis on doit donner Un ressenti C'est pour ça Que l'amour des gens On l'a Et tu te demandais Pourquoi on était Si bien placés partout C'est parce qu'en fait Les gens Ils s'identifient plus A nous Qu'à un gotheuse En même temps Ou qu'à un boule à poire En même temps Avec la tête qu'il a C'est dur de s'identifier A lui Mais tu vois ce que je veux dire Il s'identifie plus à nous C'est à dire que Dans ces mecs là Pour leurs émissions Ils sont tellement coincés Quand tu vois L'émission de Gamecult Ils sont coincés Sur leur fauteuil Ou l'émission de Gameblog Il paraît que sur chaque chaise De l'émission Gamecult Il y a des choses Il y a des choses Et sur l'émission Gameblog Ils sont tous serrés Ou sur d'autres émissions Nous Les mecs Ils n'ont qu'une envie C'est venir avec nous Et boire de l'alcool Avec nous Et discuter avec nous Et d'ailleurs C'est marrant Parce que Le nombre d'auditeurs Que tu vois Que j'ai fini Je pense à François Qui est un auditeur Que j'adore Et que je salue Vraiment Je fais un gros bisou Le mec il m'a contacté Je suis un auditeur Je viens à Monaco Ok J'ai dit Mec On va se voir On s'est vu sur la plage Et puis on s'est revu une fois Et puis on s'est appelé Et on s'est revu deux fois Et puis Mais parce que Je m'en fous en fait C'est à dire que Je suis pas là En train de me dire J'ai pas envie Tu vois Reda qui était un auditeur C'est devenu un pote Reda Il a mon coeur Jusque là D'ailleurs En fait On a reçu J'avais commandé Le livre Capcom 30 ans Machin truc De Pixel Love Et j'en ai reçu Une édition Pour les shareplayers Presse Ah ouais Voilà Donc je l'offre à Reda Tu vois parce que c'est Ah bah cool ouais Bonne initiative Parce que je sais que Reda Aime bien ça Voilà Flo pareil Tu vois des fois Je suis en train de faire Des trucs complètement Flo c'est mon pote What the fuck C'est à dire que je fais des trucs What the fuck Je l'appelle Et genre je m'en fous Tu vois Je suis pas Yannick Des shareplayers Je suis juste ce gars là Avec qui t'as envie de boire un coup Et parler un peu de jeux vidéo Et parler un peu d'autre chose Et c'est pour ça que les gens nous aiment On sort les gens de leur quotidien C'est à dire qu'on sort de leur quotidien Sans être guindé Sans être élitiste Sans être inaccessible C'est à dire qu'on est des gens Accessibles Ouverts On répond à beaucoup de gens Voilà Yacine qui nous invite au Maroc L'autre qui nous envoie de l'huile d'olive C'est la meilleure huile d'olive Que j'ai bu Putain ouais Sérieux ouais Ouais c'est super bon Enfin tu vois Des fois je fais des skype Avec des abonnés Tu vois même des gars Avec qui tu vois des fois Au début le contact C'était un peu difficile Mais qui finissent par On finit par collaborer Intelligemment avec eux Comme Raymater Avec qui on a fait beaucoup de trucs Tu vois Enfin Objectivement On est cette frange de gens Ouais ouais Qui se prenons pas la tête Qui rigoleront Qui savons profiter de la vie Et qui savons amener une différence C'est à dire Dans quel podcast de jeux vidéo Il y a autant de bêtises que chez nous Aucun Aucun Ouais à la limite J'aurais cité les tauliers Tu vois Ouais mais c'est à dire Que c'est incomparable Là tu vois On fait 3 heures d'émission Que ça soit une ou deux émissions Tu vois c'est à dire Qu'on est parti sur autre chose On a eu envie de partir sur autre chose Parce qu'au final Qu'est-ce qu'en allait vous dire Que la Switch se vend bien Que la Xbox 360 Que la Xbox One X Elle stagne un petit peu Puis que la PS4 C'est la leader On le sait ça Tu vois Le marché il est comme il est Le marché en ce moment Je dis pas qu'il est moribond Mais il laisse aucune surprise C'est à dire que les blockbusters Se suivent et se ressemblent Far Cry 5 qui arrive Ça va être une copie du 4 Qui est une copie du 3 Le God of War Il va être Ça va être God of War Mais dans un esprit formaté À l'horizon Tu vois Detroit Ça va être un Heavy Rain avancé Et bla et bla et bla L'industrie C'est clair Vu les sommes Non mais en plus Attends attends Je fais juste ça Vu les sommes que demande Chaque jeu Chaque console Chaque investissement Il n'y a aucune prise de risque Et c'est ce qu'on déplore Depuis quelques temps Finalement le marché Est très prévisible Et du coup Qu'est-ce qu'il vous reste Il vous reste Ces deux gars Qui sont potes Depuis 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 17 ans Qu'on est potes Et qu'on s'est peut-être vu On s'est peut-être vu 10 fois en vrai Finalement Si c'est pas 7 Ouais 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 Et au final Qu'est-ce qu'on fait On parle un peu de jeux vidéo Mais après on parle de nous Et on parle de la communauté On parle de nos problèmes perso On parle de sexe On parle d'alcool On parle d'anecdotes Et ça ça vous parle à vous Et c'est pour ça que vous nous kiffez Et c'est pour ça que vous continuez à nous suivre Et c'est pour ça que vous nous aimez Parce que justement On est accessible Et que Si vous voulez des trucs sérieux Sur le jeu vidéo Vous avez Gamecult Vous avez Gameblog Vous avez Julien Chien Non mais ça je suis d'accord avec toi Mais assumons-le à 200% Tu vois Une bonne fin pour tout Mais qu'est-ce qu'on fait là On l'a assumé Alors effectivement Cette émission 103 Elle est vraiment partie en sucette Et je pense que c'est le climax De ce qu'on peut être Dans ce qu'on a de pire Dans ce qu'on a de pire pour certains De ce qu'on a de meilleur pour d'autres Maintenant il y aura C'est ça Il y aura des rétrospectives Il y aura peut-être une rétrospective Sur la 64 Il y aura des trucs très Attends Je vais être clair Tu te verrais là Moi on est Enfin Moi ma réponse Je te donne la réponse Avant la question Ma réponse c'est oui et non Tu te verrais Te repartir Dans des rétrospectives Ouais Non non Moi je me sens Franchement On a plein de rétrospectives à faire La rétrospective PlayStation On devait faire la rétrospective De la PS3 360 Oui c'est vrai Il y a plein de trucs Qui sont importants On va pas non plus devenir une chaîne Qui fait que des guignoleries Il parle de jeux vidéo Que ça mûle dans une émission C'est pas le but Mais ce soir avec Romane On s'était vendredi soir On avait envie de On s'était dit ce soir On avait envie de décompresser C'était notre moment On aurait très bien pu rester au téléphone On a juste eu envie de partager ce moment avec vous C'est à dire que Que le prétexte de parler de la situation du jeu vidéo C'était le prétexte en fait Et c'est cette émission Elle est fédératrice C'est à dire que soit vous nous aimez comme ça Et vous acceptez le fait Que justement on soit deux trentenaires Avec des expériences de vie Voilà Des divorces Des remariages Des coups d'un soir Des anecdotes sur la jeunesse De gens qui sont grandis dans les années 80 Le chien qui gueule à côté Le bouteille de limoncello Qui se vide à vue d'oeil Et que vous acceptez finalement De rentrer dans notre univers à nous Qui est un peu le vôtre Et que Et voilà Soit si vous n'acceptez pas ce parti pris Il y aura d'autres émissions plus sérieuses Où il y a d'autres chaînes Point barre C'est à dire que nous C'est à dire qu'on est parti de rien On est arrivé en haut Parce qu'on était Quasiment tout l'été Numéro 1 Sur iTunes Ouais ouais En pleine période de 3 Et tout C'est à dire que On a réalisé tous nos rêves En tant que youtubeur Slash podcaster De jeux vidéo On a réalisé tout notre rêve On a la légitimité Les gens de certains éditeurs Nous contactent On est potes Avec certains jeux Avec Julien Avec Nico Avec Pix'n Love Machin truc Avec Cyril Drevet Au bout d'un moment Moi j'ai plus rien à attendre de ça On a déjà gagné C'est à dire qu'on est le PSG On a tellement gagné Qu'au final ça devient plus drôle De gagner le championnat Donc autant On a envie de s'amuser C'est à dire que Romane et moi On est des amis Très proches Romane c'est un de mes meilleurs amis Parce qu'on a toujours Le meilleur ami de la vie Le meilleur ami de l'enfance Comme ça et tout Et c'est notre moment Où on décompresse On veut le faire partager avec vous Et ça part du jeu vidéo Et si ça dérive Comme ce soir Ça a bien dérivé Grâce à l'alcool Et parce qu'on avait prévu Un peu de dérivé Faut être honnête Mais tant mieux Et si vous aimez Si vous nous appréciez En tant que personne Mais vous justement Vous appréciez Rentrer dans nos vies perso Dans nos délires Après si vous vous en tenez Vraiment qu'aux jeux vidéo Retournez sur Gamecult Et sur Gameblog Je vous aurai plus que chez nous Après ça nous empêchera pas Qu'il y aura des émissions Quand on parlera de jeux vidéo On en parlera tellement bien Qu'on rendra fade la concurrence Parce que c'est ce qu'on est Parce qu'il n'y a rien de mieux Que des joueurs comme vous Qui achetons nos jeux vidéo Qui avons du mal A trouver du temps pour jouer Qui devons sélectionner A quoi on joue Mais pour vous parler de jeux vidéo Et c'est pour ça Que vous nous aimez C'est à dire que Quand on parle d'Assassin's Creed Origins Oui on en parle peut-être Un mois après Mais par contre On l'a acheté comme vous Day One On l'a poncé De bout en bout Et pas comme certains journalistes Qui en ont joué 3 heures Et qui vous proposent un test Parce qu'ils ont lu Le compte rendu De l'attaché de presse Et que le résultat Ce sera vraiment authentique Et fidèle chez nous Et c'est pour ça Qu'on est les meilleurs Vraiment Tu te demandes pourquoi On est souvent premiers Pour qu'on est plébiscités Non mais en plus C'est beau ce que tu dis je trouve Non mais parce qu'on a été Les premiers sur ce créneau D'ailleurs Même dans les Youtube américains Il y avait peu de duos comme nous Qui tu vois Qui étaient rigolos Machin truc Et puis qui en même temps Tu vois On est complètement hors du système Quand tu vois Ils sont tous là En train d'essayer Nintendo Lab Nintendo Labo Far Cry 5 Nous ces trucs là On les découvrira En même temps que vous Alors évidemment Vous n'aurez pas la primeur des tests Mais vous aurez l'authenticité De gens Mais voilà Nintendo Labo On l'aura acheté comme vous On l'aura monté comme vous On l'aura pas testé Dans les conditions Nintendo Avec des petits fours Machin truc On l'aura vraiment testé Chez nous Donc en même temps Oui ça fera moins de vues Parce qu'il n'y aura pas La primeur des trucs Mais les gens Qui auront vu Les milliers Entre les 3 Et les 5 000 personnes Par vidéo Si c'est 10 000 Si on a un peu de bol Et bien ils se diront Ces mecs là Ils sont allés au bout des choses C'est à dire qu'ils ont acheté Ils ont investi Ils ont testé Comme nous les trucs C'est à dire Et donc du coup Notre avis après Il compte Pour ces 4 5 10 000 personnes Ils comptent plus Que pour d'autres vidéos Et c'est pour ça Qu'on est les chers players C'est pour ça Qu'on a Que ce succès Que tu comprends pas On l'a Parce que justement C'est cool ce qu'on fait Et franchement Moi j'aimerais bien Des fois je me dis Putain j'aimerais Ne pas être Yannick J'aimerais être quelqu'un d'autre Et écouter ses émissions Parce que ça va être Vraiment cool De nous écouter Ce soir c'est sacrément Parti en couille Mais ça fait du bien Aussi Ça fait du bien Je te suis à 200% Ça fait du bien De sortir du quotidien L'actualité Jeux vidéo Elle est tellement Maintenant calibrée Toutes les années Se ressemblent Le 3 Le printemps L'automne Le creux de l'été Les indés Les jeux Nintendo Qui sortent un peu comme si Les exclusionni Les personnes Oh les gars Ça fait 5 ans Que c'est la même soupe Au bout d'un moment L'analyse Vous pouvez vous la faire Par vous même On continuera à vous la donner Parce qu'il y a toujours Des épiphénomènes Sur lesquels on aimerait parler Mais voilà Parlons de jeux vidéo Mais créons une vraie communauté De potes De bonne humeur D'anecdotes sympas C'est le jeu vidéo Qui nous a réunis Mais on a envie De passer un palier De franchir une étape Dans la Faire un podcast Qui vous donne La patate C'est à dire Vous nous écoutez Vous rigolez Vous êtes dans votre vie Vous avez vos problèmes Votre transport en commun Votre boulot Votre femme vous casse les couilles Votre mari est relou Etc Vous nous écoutez On part de jeux vidéo Mais après on part sur autre chose Et vous finissez par Écouter mes anecdotes De cul Les histoires de Romane Genre Et bien au final Vous avez le sourire Parce que Parce que ça vous a déconnecté À un moment donné De votre vie Et voilà c'est ce qu'on veut Alors maintenant C'est notre parti pris On continuera de parler de jeux vidéo De l'analyser intelligemment Mais Aujourd'hui Il y a quoi comme actu ? Franchement Romane Il y a quoi comme actu ? Il n'y a rien Je suis d'accord L'actu elle est mort Franchement Elle est mort Donc là on fait des émissions On parle On est parti d'un truc Un peu sérieux Mais au final Qui veut rien dire Parce que Parce que finalement On dit les dés sont jetés Mais ils sont jetés Depuis un moment Mais on a voulu Faire cette disgression Qui veut leur un peu rien dire Et je ne sais pas trop Où je vais de même moi Quand je suis en train de parler Parce que j'ai encore L'actu C'est super pertinent Ce que tu dis là Mais c'est ça C'est à dire que Vous partez avec nous C'est un trip dans nos vies Et c'est un trip aussi Dans vos vies à vous Parce que du coup On peut délirer Des auditeurs comme Reda Comme Flo C'est des mecs avec qui on délire Comme Nasty Kitty Et même comme Nico Augusto Qui sont devenus des auditeurs Slash potes etc C'est à dire que Nous on écoutait Des podcasts Pour ce Moi j'écoutais des podcasts Parce qu'à un moment donné J'avais un boulot de merde Et genre J'écoutais mes podcasts Au boulot Parce que genre J'avais besoin De me changer les idées Et genre là Aujourd'hui J'espère qu'il y a Beaucoup de gens Qui ont des boulots de merde Enfin Je comprends Des gros moments De spleen Dans les transports en commun Et qui ont envie D'avoir un moment De bonne humeur Avec deux gars Qui disent des conneries A partir du jeu vidéo Et qui partent dans des délires Absolument complètement cons A cause de l'alcool A cause aussi d'une complicité D'une amitié Et on a envie De vous emmener dans nos délires Donc on a envie Que vous nous connaissiez mieux Donc il y aura de plus en plus D'anecdotes What the fuck Sur nos vies Il y aura de plus en plus De fredonnage De chansons des vies Il y aura de plus en plus De digressions Sur la musique Etc Mais ce qui nous a unis Au début C'est le jeu vidéo On continuera aussi A en parler Mais tant que l'actu Le voudra Là l'actu Elle est moribonde Donc du coup Au lieu de faire des podcasts Moribonds Comme tous les podcasts Aujourd'hui De jeux vidéo Se ressemblent Et bien on est parti Sur autre chose Donc vous écoutez Les shareplayers Vous avez une vraie différence C'est une vraie mentalité C'est une vraie C'est presque un geste militant Pour vous même C'est à dire qu'au lieu D'écouter tous ces abrutis Enfin Abrutis c'est pas le bon mot Mais tous ces gens Qui sont là De façon très formatée Et qui restent dans le rang Ben nous on est En dehors du rang C'est à dire que nous On est les petits moutons noirs On est le rock'n'roll On est le rap On est tout ce que vous voulez On est la branche dissidente Qui partons sur autre chose Et qui vous amenons ailleurs Nous on vous propose Un trip Dans des univers Que vous Dans des trucs Qui sont pas Qui sont pas Qui sont pas Formatés Qui sont pas formatés C'est quoi j'ai Romain qui va faire pipi Enfin Vraiment Vraiment C'est C'est J'ai juste envie De t'applaudir là en fait C'est ça Avec le coeur Je t'applaudis Parce que Est-ce que Ce podcast On va maintenant Passer en section Comédie Et humour Plutôt que jeu vidéo Peut-être Peut-être Mais voilà Ce qui nous lie Tout à la base C'est le jeu vidéo Mais voilà Nous on veut vous proposer Un moment de détente Un moment d'évasion Un moment de vous déconnecter Avec vos propres vies Pour partir ailleurs Donc maintenant On veut créer des délires On veut que certains délires Deviennent des running gags On veut même Racontez nous vos anecdotes Racontez nous vos premiers baisers Vos premiers joints Vos premières conneries Lâchez vous La vie est courte La vie La vie Peut être Du jour au lendemain La vie peut basculer J'ai vécu des épreuves Très dures Malheureusement Il y a deux mois Avec un divorce Qui est arrivé subitement Alors que tout allait bien Parce que Parce que des fois On fait des erreurs dans la vie Et justement Je me suis dit Tiens Il y a peut-être d'autres gens Qui vivent des épreuves actuellement Et je vais leur apporter Ce que j'aurais eu envie d'entendre Pour pouvoir vite sortir la tête de l'eau Alors heureusement J'ai pu compter Sur mes conquêtes féminines Pour m'en sortir Mais Voilà On veut apporter aux gens Ce moment de sourire Ce moment de détente Où il commence une émission On va parler de la suite Jeux vidéo Puis à la fin Ils se rendent compte Que Yannick et Romain Ils sont partis très très loin Parce qu'ils en avaient envie Parce que le feeling était là Parce que l'actu de jeux vidéo Ne mérite pas forcément Une émission à part entière Et on a embarqué avec vous Dans nos délires Dans nos souvenirs Et dans nos bêtises On vous a embarqué Pendant deux heures Deux heures et quart Vous avez déconnecté Trois heures et quart Trois heures et quart Si on compte le podcast Donc ça totalisé Vous avez complètement déconnecté De votre vie Vous êtes rentré dans nos conneries Vous avez souri Vous avez rigolé Vous nous avez trouvé cons Vous nous avez trouvé géniaux Et tant mieux Et ça c'est les shareplayers On est parti de rien On a exaucé tous nos rêves De podcasteurs amateurs On est allé beaucoup plus loin Que tout ce qu'on avait imaginé Maintenant c'est que du bonus Et justement Ça va être de plus en plus Ça va être de plus en plus De la détente Parler de jeux vidéo Intelligemment Sérieusement Avec recul Mais aussi Vous proposer un vrai moment De détente De sourire Et de décompression Et de vous déconnecter Avec votre quotidien Donc ça c'est les shareplayers Version 2018 Et c'est ce qu'on vous propose Aujourd'hui Donc On est désolé C'est vraiment parti en sucette Rapidement Subitement L'alcool On va mettre ça Sur le dos de l'alcool Mais aussi cette vraie volonté De passer On avait besoin De passer ce vendredi soir De souffrir beaucoup Ecoute Je pense que D'une t'as tout dit De deux Je pense que Je vais réagir de plus Parce que t'as dit Tout ce que je pensais Et puis Un beau Très bel Très beau monologue Et je pense que Tu vois Tu m'as donné la pêche Avec ces paroles là Et puis j'ai envie de De m'endormir Sur ces paroles là Et me dire Putain ouais Franchement c'est Si c'est à refaire Je referai pareil Tu vois Et je suis Par contre J'ai tellement de bu J'ai du mal à me lever Je me lève Pour présenter A tout le monde La mascotte de l'émission C'est l'idée De venir dans mes bras Voilà Ça c'est ma brioche Et ça c'est vraiment Mon vrai True love Dans la vie Dis bonjour A la caméra Voilà Ça c'est ma brioche Et voilà Par contre Je crois Vraiment Qu'la prochaine fois Je ne dégomme pas Autant de limonchello Parce que c'est Il fallait On l'a fait Non mais c'est cool C'est cool Si on ne fait pas ça Si on ne fait pas ça Si on ne fait pas ça Maintenant on ne le fait jamais Ouais voilà On l'a fait On l'assume Merci à tous Pour cette émission 103 On ne sait pas dans quel format On va la mettre Peut-être qu'on peut même La balancer comme ça En s'en battant les couilles En 3 heures de temps Ouais on va voir Boum quoi Boum Ou peut-être en 2 fois On ne sait pas En tout cas voilà Merci pour ceux qui sont restés Jusqu'au bout Je pense que ceux qui adhèrent au délire Vont vraiment Ah oui Vraiment adhérer Alors est-ce qu'on l'appelle Les cherplayos Ou les cherplayistes Dites-nous ce que vous préférez Cherplayos Ou cherplayistes Pour notre communauté Pour donner un nom à notre communauté C'est un peu ce qu'il se fait Ah oui pour la communauté Pour nommer la communauté Les cherplayos Ou les cherplayistes Tu vois les cherplayistes Ça fait un peu Ça fait un peu culte Tu vois genre secte J'aime bien les cherplayistes Moi pour la communauté Ouais moi aussi Je suis plus cherplayiste Que cherplayos Carrément J'ai jamais trop aimé le terme Les tweetos Enfin vraiment Non non Les cherplayistes Ça me plaît ouais Ah ça me plaît bien Vraiment ouais Donc vous êtes tous des cherplayistes Partagez-nous vos anecdotes Dites-nous Même si vous voulez Qu'on vous raconte des anecdotes Débiles sur notre vie Dites-nous Genre votre dernière gastro Des conneries comme ça Dites-nous ce que vous voulez Je pense qu'on va faire un truc Dans chaque émission Dans les commentaires Si vous avez des questions Nous poser What the fuck Balancez-le Balancez-le On répondra Quand on peut Et donnez-moi des challenges De meuf à serrer En fait Tu vois parce que Voilà ouais Ça aussi voilà Profite Profitons Ouais Profitons Toutes vos idées Pour la chaîne Ou pour des défis Ou pour des questions Balancez-les dans chaque commentaire De chaque émission On y répondra Dans la mesure du possible On en sélectionnera certaines C'est ouf Parce que je me rends compte Que tu vois Peu de gens Quand je vais au travail Le matin Ou quoi Peu de gens Peu de gens C'est pareil pour moi C'est pareil pour moi C'est génial Franchement Il n'y a que les gens Très très proches Qui savent que je fais des émissions Et encore Les gens là N'écoutent pas toutes les émissions Et n'imaginent pas Qu'on puisse partir en couille Comme ça Tu vois Donc dans tous les cas Mais tant mieux C'est comme ça C'est cool C'est génial C'est bien C'est la vie Comme on dirait Je sais plus qui Franchement c'est cool Dave Tu vois le chanteur Hollandais là Dave Je connais pas Mais si Il était tout le temps Sur les grosses têtes là Dave Non sérieux Je connais pas Mais si Je te jure Le blond là Le petit blond là Je te jure je connais pas Bon A moins que je me trompe de nom Que je disais n'importe quoi Mais en tout cas Non franchement Ecoute je sais pas Quelle amie Enfin je Cette émission là C'est la plus Folle de De la vie Qu'on ait faite Mais tant mieux C'était tellement drôle Je sais pas comment On va la balancer Je sais pas encore Peu importe En tout cas Vous y aurez accès De moyen ou d'un autre En tout cas Et puis moi j'ai envie Qu'on vous embrasse Tous chaleureusement Exactement Toi en premier Yannick Je t'embrasse chaleureusement Je suis heureux D'avoir fait ça Avec toi ce soir Profiter de la vie Délirer La vie est courte La vie peut vous mettre Des crocs en jambes Du jour au lendemain Sans prévenir Parce que vous vous entourez De personnes nocives Pour vous Qui au final Ne veulent pas Vraiment votre bien Et justement La meilleure façon De rebondir C'est de positiver Et d'aller de l'avant Et si ce podcast Si cette émission Et si nos émissions En général Vous permettent De déconnecter De votre quotidien Et d'aller de l'avant Alors c'est gagné Je serai le plus heureux Et même si on perd Une grande base De nos fans Entre guillemets Parce qu'ils apprécient pas Ce virage Qui au fond N'est même pas un virage Parce que c'est ce qu'on est Au fond de nous On a même pas forcé À être comme ça C'est juste qu'on Ouais ouais bien sûr Mais voilà Si le coeur d'entre vous Aime justement Ce parti pris Tiens c'est une émission De jeux vidéo Mais qui est aussi Une émission de détente Et sur laquelle On sait pas trop On sait plus ou moins Ce qu'on va avoir au départ Mais on sait pas trop Où est-ce qu'on va aller C'est un peu un saut Dans l'inconnu C'est un peu un leap of faith Comme ils appellent en anglais C'est à dire qu'on sait pas trop Où est-ce qu'on va atterrir C'est vraiment La soirée surprise Je lance un podcast Des chers players Je sais pas si ça va être sérieux Pas sérieux Ah bah tant mieux Tant mieux Justement tant mieux Voilà on vous aime Merci en tout cas Aux 10 000 personnes Qui nous suivent sur Youtube Aux 4 000 personnes Qui nous suivent sur Twitter Et aux quelques centaines Sur Facebook C'est vraiment chiant La communauté Facebook C'est pas votre faute C'est juste les applis De gestion de pages Qui sont pas ergonomiques Mais j'essaye J'essaye d'être là quand même On vous aime tous Vous êtes une communauté extraordinaire Franchement Je pense dans le milieu Du jeu vidéo français Vous êtes peut-être La communauté la plus cool Franchement Faut être honnête On a peu de haters Tout le monde s'entend bien Les gens rentrent bien Dans les délires Et montrons Voilà Montrons une bonne image De gamers On est des gamers A la base Mais avant tout On est je pense Une grande bande de potes Et mon rêve Ça serait vraiment Ça serait vraiment Un jour On puisse organiser Cette émission Avec plein de gens En live En live C'est à dire que là Que la bouteille Lemon Shallow Il y en est 10 Et que ça tourne Et qu'on se mette Une mine Et que Florian nous raconte Sa première expérience Sexuelle Que Voilà Qu'on ait Que des conneries À raconter Nos pires jeux Les meilleurs scénarios Genre Qui serait à même De rendre Stéphanie Houston La plus heureuse possible Tu vois Toutes ces conneries là Qu'on puisse les vivre En groupe On va vraiment réfléchir Un jour À comment organiser ça C'est compliqué Mais pourquoi pas Vraiment Pourquoi pas Là ça serait L'aboutissement ultime L'aboutissement ultime Vraiment qu'on puisse faire Je veux vraiment Qu'on ait Ah ouais ouais Sérieux Reda Flo Damien Garcia Yacine Enfin tous les gens Je suis désolé Pour tous ceux que j'oublie Mais vraiment Rémateur Tout ça Tous ces gens là Qu'on soit tous ensemble Qu'on soit tous ensemble En vrai Et qu'on soit tous là Passer un moment Mais genre À parler de jeux vidéo Mais aussi à délirer Dire qu'on soit là Et en fait C'est une belle leçon D'humanité Parce qu'aujourd'hui Les temps sont Troubles Les temps Poussent les gens À la division En France Aujourd'hui Vraiment Il y a des crispations Communautaires Machin truc Et en fait On se rend compte Quand je regarde la chaîne J'ai eu des gens De toutes les communautés De tous les milieux Sociaux Voilà quoi Genre Et en fait On se rend compte Qu'il y a quelque chose De plus fort Que leur volonté De nous diviser C'est la volonté Qu'on a nous D'être unis C'est à dire Qu'on est des gens D'âge De classe De race De religion Différentes Mais on s'en fout On est tous Spots Et ça Dans le monde D'aujourd'hui C'est la lumière Absolue La lumière Ultime Quand on voit Que dans les mêmes lives On peut avoir Merwan Reda Yannick Yassine Romane Nico Nasticity Machin truc Des gens Mais qui Si tu veux Si tu suis Leur dogmatique Tu vois Genre médiatique On doit être chacun Dans sa case On doit pas se parler On doit pas se fréquenter Et nous Même un des exemples Les plus frappants On avait parlé A l'émission Sens Et l'émission Sur le transhumanisme On a réuni Mais bien sûr Avec Marcou Mais tu vois Ça ça veut dire quoi Ça c'est le gros bras d'honneur Que je fais là En live Au formatage de la société C'est à dire que nous On est là Et c'est à dire Qu'on est plus fort Il faut pas Qu'on s'impose des cases En fait Non mais c'est à dire Qu'on est plus fort Que leur connerie médiatique Qu'aujourd'hui On veut qu'on soit Tiens les musulmans d'un côté Les juifs de l'autre Les chrétiens de l'autre Les riches d'un côté Les blancs Les noirs Non on est tous unis On s'en bat les couilles Ici Tu arrives ici Tu as pas de couleur de peau T'as pas de religion T'as pas d'âge T'as pas de sexe T'es juste un shareplayiste Parce que maintenant C'est comme ça qu'on est Non mais c'est génial T'es juste un shareplayiste Et tu vois Ça montre Au lieu de Tu vois Toutes les conneries Qu'on peut entendre Sur les chaînes de télé Sur BFM Machin truc Les gars La meilleure preuve Que la France d'aujourd'hui Elle peut être unie Elle peut être Elle peut se lever Et faire un corps Un corps Unique Et Où tout le monde Trouve sa place Et je dis ça Même en étant pas français C'est juste assez magique Et bah voilà Regardez cet exemple là Les mecs Ils sont juste partis Avec une passion de départ Et ils s'unissent Ils deviennent potes Ils parlent d'autres choses Etc Quand j'appelle Reda Quand ça va pas Parce que Reda C'est mon petit nounours Etc Ouais Reda Mais attends Mais le gars Rien nous prédestinait Moi j'habite à Monaco Machin truc Lui il habite Je sais pas Dans le nord-est de la France Machin truc Et au final Je l'appelle Comme si c'était mon propre frère Tu vois Et ça c'est quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire Que toutes leurs conneries Tu vois Genre de Surtout pendant les périodes d'élections Que la France doit être divisée En classe sociale En gauche En droite En religion Machin truc Et bah ça on le baise Mais vraiment on le baise On leur tord le cou A ces conneries là C'est à dire qu'on est plus fort que ça Et ça c'est vraiment le truc Le plus important Dans ces expériences là Qu'on mène sur internet Dans les chaînes Etc C'est à dire qu'on est la preuve Que ce pays peut fonctionner En dépit des différences Des différences d'âge De sexe De religion De race D'idées politiques On peut toujours se mettre d'accord Sur des sujets Et avancer ensemble Et ça Garder ça à l'esprit Dans ce monde Dans cette période Où l'obscurantisme Veux nous faire croire Qu'on doit tous être divisé Et que seule la guerre Est une issue façale Est l'issue A tout ça Non Non justement On est ce message de paix Ce message d'intelligence Et ce message On est différent On avance tous ensemble Parce que justement On se respecte On apprend à se connaître Et ça voilà Ça c'est la plus grande Des fiertés qu'on a Hum Voilà Franchement J'ai 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 presque C'est Comment te dire Ouais 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 Tu viens de remettre Un peu les idées en place Et c'est presque Tu vois Genre Non mais c'est C'est con ce que je vais dire Je suis C'est pas C'est pas C'est pas l'alcool Qui me fait dire ça Mais je trouve Que ce que t'as Ce que t'as traduit là A travers des mots C'est ce que je ressens Et je pense que Mais exactement Tu vois C'est ce que je ressens De rencontres Qu'on a pu faire Mais ouais C'est un discours Presque C'est C'est Tu sais J'écoute ce discours là J'ai envie d'écouter Derrière Eye of the Tiger Tu vois De Rocky 3 Tu vois C'est genre le truc De L'expérience de vie Qui donne Espoir à tout En fait Faut en tout Et Exactement C'est espoir à tout C'est dans ce monde Dans ce monde Gangréné par les différences Par les inégalités Par les crispations Communautaires Par Tiens On peut pas On peut pas S'entendre ensemble Parce que lui Est musulman Lui est juif Lui est chrétien Lui est athée Lui est à droite Lui est à gauche Lui est riche Lui est pauvre Lui vient de Monaco Lui vient de Non Tout ça Ça ne veut rien dire Ça c'est la société Qui veut nous diviser Parce que certains Diviser pour mieux régner C'est une expression qui existe Et nous on est justement La résistance face à ça C'est à dire qu'on est tous différents Mais on est tous unis Tous différents Mais tous unis C'est à dire Et cette unité Vous pouvez l'appliquer Là c'est une chaîne de jeux vidéo Mais vous pouvez l'appliquer Dans tous les trucs C'est à dire que Quand on veut Améliorer sa condition Et prouver ensemble Que la paix Le respect de l'autre Peut l'emporter Sur le racisme L'obscurantisme Et le repli sur soi C'est que nous on a gagné Et nous on a déjà gagné Parce que dans notre chaîne Quand je vois que des auditeurs Tiens moi je suis allé manger avec lui Lui il ne me voulait manger que à l'âme Parce que c'est ses croyances religieuses Je l'ai accompagné Machin truc Et j'ai appris de lui Et lui Et ta mobilité réduite Et finalement il me donne une leçon de vie Tiens elle c'est une fille Elle est à fond dans des délires Un petit peu cuir etc Mais c'est pas une salope C'est juste une fille Qui est bien Et en fait on est tous potes Et on est tous ensemble Et on est tous derrière la même Et on peut tous se mettre autour d'une table Discuter Et trouver des Même si c'est que du jeu vidéo Et ça peut s'appliquer à d'autres trucs On peut trouver des réponses A des questions Et pourtant on a tous des points de vue différents On peut se mettre d'accord Avancer ensemble Et bien tout ça C'est la meilleure des réponses A toutes les obscurantistes Qui essayent de nous diriger Dans ce monde Dans cette époque Et bien nous on est la résistance Face à ça Cette vraie résistance Elle est là Et c'est la plus belle des questions On est parti Roman et moi de rien On était deux Aujourd'hui on est 10 000 Dans cette communauté des shareplayers 15 000 si on compte Les différents réseaux sociaux Et on est très fiers de ça Et c'est 15 000 personnes Qui se respectent Qui viennent de milieux différents De races différentes De religions différentes De couleurs différentes D'opinions différentes Et finalement on est tous unis Autour de nous Et c'est tellement bien Et c'est vraiment Un message d'espoir Pour vos enfants Pour votre communauté Pour vos idées Pour tout ce que vous voulez C'est le message d'espoir Oui on peut être Dans cette France Dans cette Europe Dans ce monde On peut être unis Malgré nos différences L'être humain peut se réunir Peut être fort Peut être plus fort Que toutes les conneries Qu'on veut nous imposer Que toutes les divisions Qu'on veut nous imposer De force Parce que certains Gagnent à ce que les gens Soient divisés Et nous on est La vraie résistance Face à ça Ah oui On peut pas vivre ensemble Un musulman Qui respecte sa religion Au pied de la lettre Peut pas être Avec un monégasque Qui boit de l'alcool Ou un chauve de Marseille Athé Ou je sais pas quoi Mais bon Si on est tous là ensemble On est tous là ensemble On est tous là ensemble Le Corse Le Marseillais Le 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 Les bêtises qu'on raconte Elle est là La grande force C'est notre grande fierté Et c'est Et on est extrêmement fiers De ça Continuons à avancer ensemble Demain on se lance en politique On est Demain Après demain Je suis président de la république Je suis Macron Franchement J'ai Non Tu voterais pour moi là ou pas Tu voterais pour moi Non mais sérieux Blague à part C'est Non mais 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 Je Non mais Ça me file Presque les larmes aux yeux Je te jure Mais moi aussi Mais c'est vrai Mais on a construit ça de rien Et en fait On est là Et on a la meilleure réponse Et Brioche Et Brioche La mascotte Oui je vais aller me coucher bébé T'inquiète pas Non mais c'est Putain franchement Fort quoi Mais voilà On est fort Et puis Voilà C'est parti de C'est parti de rien Et aujourd'hui C'est la communauté Des chers players Et ça va même plus loin Des chers De tous les chers playistes Et on est super content D'avoir cette communauté avec nous Qui est tellement diversifiée On apprend tellement de vous J'ai tellement appris Au contact de Reda J'ai tellement appris Au contact de Merwan On est très fier du parcours De sa chaîne J'ai tellement appris Au contact de Kix Même si sa chaîne Les Amiibo Est un peu en stand-by J'ai tellement appris Au contact de Flo J'ai tellement appris Au contact de Kitty J'ai tellement appris Auprès de Damien Garcia De chacun de vous Justement C'était tellement Des expériences différentes On est très fier Justement de cette communauté On a tellement de On a toutes les nuances On a toutes les nuances de couleurs On a tout ce qui fait La France qui peut gagner demain Et pas la France Qui s'embrouille dans les conflits Et ça c'est C'est magique Voilà Ouais Bref J'ai pas de mots en fait J'ai pas envie de rebondir là-dessus T'as peut-être pas l'intelligence Pour rebondir là-dessus Non mais limite Non mais tout ça C'est juste du fait C'est du factuel Tu regardes les gens Avec qui on a collaboré Tu regardes les gens Qui commentent Tu regardes les amitiés Qui se créent dans notre giron Tu regardes Mais ça c'est ça aussi Une fille comme Diane Ultra dynamique Tu vois genre Tous ces gens-là Tu vois la communauté Des friends players Sur Facebook Mais ça aussi Encore pire Que ce que je te disais tout à l'heure Sur les classements Les classements Les conneries comme ça Sur iTunes Mais tout ça C'est bien beau Mais au fond On s'en bat les couilles Non mais ça Ce que tu viens de décrire J'y crois encore moins Tu vois ça me paraît fou Mais pourtant c'est la réalité Tu vois Mais ça c'est une vraie réalité Parce que les classements C'est que des algorithmes Etc Non mais je sais Non mais je sais Non mais c'est tout ça Je te dis que ça C'est encore pire quoi Au final on s'en fout Là quand on finit l'émission On va discuter 5 minutes Je vais raccrocher Je vais pisser Je vais me coucher J'oublierai même Que je suis Yannick des Shareplayers Je serai là Avec mes propres problèmes Je suis même en train de me dire Bon comment j'ai récit Non mais tu vois Quelque part on a On a bâti quelque chose Mais non mais En fait c'est pour ça Que je te disais Par exemple Je te reprends L'exemple de l'émission 102 Pendant qu'on l'a fait On s'est senti super bien Toi et moi Et c'est pour ça Que je t'ai dit En début d'émission Là si nous On s'est sentis bien Je pense que vous 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 êtes sentis bien aussi Mais bien sûr Et là ce soir c'est pareil Ce soir j'étais C'était une bulle de respiration En fait Une pause récréative Exactement Tu sors de ton quotidien Et je pense que si nous On l'a ressenti comme ça Je pense qu'on peut Le transmettre aussi Après on respecte aussi Ceux qui rentrent pas Dans le délire On s'excuse On est désolé Auprès d'eux Je comprends Qu'on peut être relou Le format il est pas adapté A tout le monde Evidemment Franchement si on voulait Avoir du succès On ferait pas ce qu'on fait là Clairement Oui oui On ferait des émissions D'un quart d'heure Tous les deux jours Mais voilà Mais bien sûr Mais c'est pas On s'en fout On sait dire qu'on s'en fout Mais vraiment En tout cas S'il y a ne serait-ce qu'une personne Qui a ressenti Ce qu'on a ressenti Ce soir Et hier soir C'est gagné Mais plus que jamais Ou la semaine dernière Pour vous Mais voilà C'est ça C'est à dire que On a pas envie De se mettre Le moindre contrainte C'est à dire que nous Avec Roman Là on a envie De passer un moment Là il est presque Deux heures du matin On a beaucoup trop bu On a beaucoup trop parlé On a dit beaucoup de conneries J'ai une journée de fou J'ai quasiment pas dormi J'ai bossé hier soir Moi je me suis réveillé À 5h du matin J'ai bossé comme un chien J'ai bossé toute la journée J'ai couru Et après-midi J'ai fait les courses Et mais tu sais quoi On a commencé l'émission J'étais fatigué J'avais envie de dormir Là j'ai la pêche Et là j'ai la pêche Bah pareil tu vois J'irais presque me terminer Dans un bar Si t'étais là Si t'habitais à côté Je pense qu'on irait se terminer Dans un bar Clairement Et bien ça c'est Rien que ça Rien que ça en fait La mission elle est accomplie Tu vois Mais bien sûr Rien que pour nous La mission elle est accomplie Et pour vous On espère vous la transmettre Au mieux qu'on peut Exactement Un moment d'humanité Un moment dans nos vies C'est peut-être Ce qu'on n'a pas réussi à faire Dans les années Où on faisait du rap On voulait partager Nos tranches de vie Après on n'exclut pas On travaille peut-être Sur d'autres projets musicaux Qui prendront autant de venir Et qui aboutiront Aboutiront pas Mais en fait C'est ce qu'on a toujours voulu partager De nos tranches de vie Et que des gens se reconnaissent Dans ce qu'on dise Et là Ce qui est encore bien Encore mieux Avec ces émissions là C'est-à-dire qu'on interagit Directement avec vous C'est-à-dire que selon les commentaires Dans la prochaine émission On rigolera On fera ci On est désolé pour ceux Qui attendent Vraiment de l'analyse Au pied-à-d'oeil Du jeu vidéo Mais objectivement Qu'est-ce qu'il reste À analyser aujourd'hui Comme on l'a dit Si vous voulez De l'analyse Moi je vous invite À aller écouter Les sites spécialisés Parce qu'ils ont plus d'informations Que nous Oui oui Et puis aujourd'hui En plus Les cartes sont tellement Les mêmes Oui c'est prévisible en plus Si c'est pour faire La même émission Qu'on a fait l'an dernier Utilité quoi Enfin tu vois Évidemment Moi je vais vous proposer Un test de Far Cry 5 Quand j'aurai fini le jeu Donc bien après la sortie Etc On va revenir sur Nintendo Labo Quand ça arrivera On va sûrement refaire Des rétrospectives Parce que c'est sympa Il y a plein de consoles La Playstation La PS2 Il y a plein de sujets Attention Le jeu vidéo restera Le moteur de la chaîne Mais on va de plus en plus Essayer de vous proposer Des moments de détente Et on va de plus en plus Essayer de De vous faire passer Un moment Où on parle de jeux vidéo Et puis d'un moment On part sur autre chose Et vous sortez de votre quotidien Vous faites une bulle respiratoire Vos soucis De travail De famille De santé De femmes D'enfants On a tous nos soucis Mais c'est le moment De décompresser Comme nous on décompresse Voilà on a tous nos soucis Moi j'ai passé une période Très difficile récemment On en a tous Et justement Je me suis dit Tiens Aux gens qui passeraient par là Le jour où il écoute cette émission Et bien il est Il est presque dégoûté Quand ça se termine Il va falloir que ça se termine Mais parce qu'il a passé un bon moment Où il a décompré C'est pour ça que je dis Si on a réussi à transmettre ça A une poignée de personnes Bah c'est C'est cher à mon coeur Franchement C'est gagné Largement C'est gagné Franchement Le but Au début On voulait juste parler de jeux vidéo Et puis on s'est dit Tiens Finalement On a des bons délires Et c'est même venu naturellement C'est à dire que naturellement Les gens ils ont dit Ah vous délirez là dessus Et au final On s'est dit Tiens Mais c'est peut-être la force de la chaîne La force de la chaîne C'est pas forcément l'analyse Alors je suis très fier personnellement C'est pas pour m'envoyer des fleurs Des tests que je réalise Parce que j'en écoute pas mal Et il y a plein de choses Que je corrigerai Dans certaines syntaxes ou quoi Mais j'estime que mes tests Sont souvent meilleurs Que trois quarts des tests Que je peux lire Ou écouter Ou regarder A droite et à gauche Parce que j'y mets tout mon coeur Et nos émissions C'est pareil Souvent sur beaucoup de sujets Je me dis Putain mais ce sujet Il a été bordé par GB Par GK Mais finalement Qui c'est qui le traite le mieux C'est lui Et je me dis Tiens Ça c'est des choses Bah voilà C'est parce qu'on y met Tout notre coeur Et parce que Parce que Peut-être C'est peut-être Le manque de pression C'est-à-dire qu'on a rien à perdre Et rien à gagner C'est ce que En fait on doit rien à personne C'est ça aussi Exactement On n'a pas de compte à rendre C'est pas notre métier C'est rien du tout On est aussi Il faut être honnête Dans une position confortable Pour faire ce genre de choses Exactement Exactement C'est-à-dire que moi Toute la journée Je suis dans mes inspections Dans mes rapports Machin truc Tu sors T'as les courses à faire Puis je vais au sport Mais non mais en plus Imagine demain Je dis n'importe quoi C'est impensable Mais demain Gamecult nous recrute Bah on n'aurait pas Je sais pas Non mais déjà Déjà moi je voudrais On essaierait de garder La spontanéité Non mais on pourrait pas Je sais même pas Si j'accepterais Je sais même pas Si j'accepterais Non mais d'une Moi je voudrais pas Non mais c'est pas ça le truc C'est de deux D'une Si demain on bossait Dans une rédaction De jeux vidéo Bah forcément On serait obligé De perdre Ce qui nous fait Nos forces Et nos caractéristiques Actuelles Tu vois on pourrait pas Tu peux pas C'est pas possible C'est formaté forcément Ils sont obligés les mecs aussi Quelque part Je leur jette pas la pierre Aux rédactions Mais non mais non Mais c'est énorme Mais ils peuvent pas Les mecs Ils font un travail C'est impossible Ils sont tenus par les couilles Tu vois nous on est pas Tenus par les couilles Ce soir Mais c'est pas forcément eux C'est à dire qu'il y a Beaucoup de gens Qui sont dans le milieu Du podcast Du youtubeur Ils sont dans notre position Tu vois C'est à dire qu'ils c'est pas Leur métier Ou c'est une activité annexe Et au final C'est bien Quand t'es à bloc Dans le truc Mais aujourd'hui D'écouter x ou y Je me dis Mais qu'est-ce que ça m'apporte Que dalle Mais non mais moi Je finis par ne plus Les écouter en fait Parce que ce qu'ils me disent Et ce qu'ils débattent J'ai pas besoin d'eux Pour avoir mon propre esprit critique En fait Tu vois ce que je veux dire On l'a déjà lu Ça a été analysé une fois Alors c'est bien Quand t'es à Et alors Au final Qu'est-ce qui me plaisait Dans beaucoup d'émissions De podcasts C'est quand ça partait Un peu en sucette La spontanéité Alors évidemment Là on est peut-être Partis aujourd'hui Dans un extrême Non là Ce qui me dérange C'est plus la durée On est à 3h40 Je te dis On peut pas faire une émission Au pire On la coupe au milieu De manière arbitraire Tant pis On peut pas faire Une émission de 3h40 C'est impossible Non ça c'est clair On verra Ça c'est pas grave On s'est beaucoup amusé De toute façon Tout le contenu de l'émission Vous allez y avoir accès D'une manière ou d'une autre Ça c'est sûr Libre à nous après De voir comment on peut Vous le mettre en ligne De manière un peu plus Digeste On va dire J'ai déjà mal à la tête En train de penser à ça Parce que ça c'est le côté chiant En fait si tu veux C'est bien Quand on fait l'émission A partir du moment Où tu mets sur stop Il y a toutes les galères Il faut créer la vignette Le texte Le montage L'audio La vidéo Et tout Ça c'est le côté relou J'aimerais bien Tu vois presque Justement qu'on soit vraiment Au Bangladesh Et pouvoir payer des Bangladis Pour pouvoir qu'ils fassent ça A notre place Et que nous on puisse Siroter des cocktails Sur la plage Tranquillement Mais c'est pas le cas Donc il y a beaucoup De taf derrière Ça nous regarde La limite Vous êtes pour rien Tu vois Mais je veux dire Voilà On peut se permettre On est désolé Si la tournure des choses Ne vous plaît pas Dites-le nous Mais en même temps Même si vous le dites Ça changera pas en fait Non non C'est clair C'est-à-dire que Pas toutes les émissions Seront aussi extrêmes Que celles-là Mais c'est-à-dire que Maintenant Sans émission On a fait le tour Objectivement On a fait le tour De l'analyse Des trucs Évidemment Il nous reste Des rétrospectives à faire Il y en aura Mais après Pour parler de l'actu Du jeu vidéo On s'est dit Mais attends On en parle Mais tout le monde En parle Mais oui Mais c'est pour ça Et au final Qu'est-ce qu'il nous donne Le truc C'est d'en parler Mais d'un côté De rigoler De rigoler C'est-à-dire que les mecs Vous aimez le jeu vidéo Mais en même temps Vous êtes des êtres humains Vous aimez rigoler Comme tout le monde Et c'est-à-dire que Si demain Bah tiens On va écouter un peu Les chers players Ils vont parler de jeux vidéo Mais ils vont nous raconter Aussi des conneries Rigoler etc Et ça va être le moment Où genre Ça va être l'heure De ma semaine Moi en réalité J'aimerais qu'on s'affranchisse De l'étiquette De jeux vidéo en fait Mais moi aussi C'est-à-dire que J'aimerais J'aimerais que même N'importe qui Puisse écouter Les chers players En se disant Ok ils parlent de jeux vidéo Ça m'intéresse pas Mais peu importe Je vais passer un bon moment Avec eux Moi c'est ça J'aimerais Donc justement Passer le mot A ceux qui n'aiment pas Parce que peut-être Que justement Ça leur donnera envie De jouer aux jeux vidéo D'avoir ces deux Oui mais même pas J'ai même pas La prétention De vouloir faire Jouer aux jeux vidéo Peut-être Peut-être Parce qu'en force On nous écoutait Ouais mais à l'émis C'est même pas le but C'est juste De procurer aux gens Du bonheur Comme tu le dis On vit tous Des périodes difficiles Alors le climat ambiant Il est particulier Franchement je trouve Qu'on vit une époque À la con vraiment Et d'autant plus Qu'on a connu Voilà on a 35 ans Quasiment Enfin toi oui Moi non Mais on a connu Les années 80 Où c'était Franchement j'ai l'impression Que plus le temps passe Plus on vit une époque À la con Et on est de plus en plus En quête On a besoin tous De respirer Tu vois d'une manière Ou d'une autre Et peu importe On pourrait parler De jeux vidéo De politique Ça serait pareil en fait J'ai juste envie De proposer aux gens Une pause respiratoire Quelle qu'elle soit Au même titre Que moi en tant qu'auditeur J'écoute des podcasts Sur la philosophie Sur la sodomie Ou ce que je veux Comme je vous ai dit tout à l'heure Mais c'est pas pour C'est pas pour le sujet En tant que tel C'est juste pour Putain tu sais Respirer Avoir les idées Qui se défocalisent Sur des conneries Du quotidien Tu vois en fait Et moi Si on peut juste faire ça Mais c'est bon Et peu importe De quoi on parle En fait tu vois Et c'est pour ça Les tickets de jeux vidéo Je l'assume Mais qu'à moitié Parce que J'ai pas envie D'être un journaliste De jeux vidéo Je suis pas un journaliste Je veux juste Qu'on soit animateur De la vie des gens Tu vois quelque part Exactement On veut juste Procurer du bonheur Aux gens En parlant De choses et d'autres Alors de jeux vidéo C'est notre créneau De base Mais là aujourd'hui On a beaucoup On a parlé de musique C'était intéressant D'avoir ces anecdotes On a parlé de sexe On a parlé de mésaventures De tes souvenirs De shit De ce que vous voulez Et ça fait partie de la vie Et si vous vous reconnaissez Etc On a envie de procurer Du bonheur aux gens On a plus envie En fait si vous voulez On s'est dit Quand on a commencé la chaîne On avait des objectifs On les a explosés Et aujourd'hui C'est pas qu'on s'ennuie Un petit peu Mais c'est à dire Qu'on s'est dit Bon mais on a fait On est aux limites De ce qu'on peut faire En fait dans le jeu Ouais exactement Je pense qu'on est aux limites A moins de changer de formule Et de se prostituer On est aux limites Enfin de se prostituer l'esprit On est aux limites De ce qu'on peut faire Donc maintenant L'étape d'après L'étape supérieure C'est de procurer Encore plus de plaisir Aux gens Alors peut-être Ça procurera du plaisir A moins de gens Mais non mais tu vois En fait c'est comme un peu Les mecs Tu vois moi Je bosse de nuit En fait Je bosse de nuit Et quand je rentre du boulot Quand je rentre à la maison Il est 7h du matin Donc forcément je mets la radio Et à la radio J'écoute les matinales De Virgine De NRJ Peu importe Écoute Je vais juste mettre le limites Vas-y Et en fait Les mecs là Des fois je me dis Putain mais en fait Ce que j'aimerais faire C'est Je me verrais trop bien Toi et moi Animer une matinale Où en fait Ils ont pas De sujet précis Tu vois Ils délirent entre eux Ils délirent entre eux Mais en fait C'est ça Et je trouve que les mecs Quand je rentre du boulot Ils me procurent du plaisir Ils me permettent De me déconnecter L'esprit De la nuit du boulot Ils parlent de tout Et de rien Quand j'allume la radio Je sais pas quoi m'attendre Mais ils me font passer Un bon moment C'est ce qu'on veut Transmettre Moi j'aimerais Transmettre ça En fait tu vois On espère vous l'avoir transmis Bon je pense qu'on a tout dit Romane Je meurs d'envie de pisser J'avais essayé Qu'il va exploser J'ai la tête qui tourne J'ai beaucoup trop buge Mais je pourrais pas Enfin objectivement C'est tellement cool De pouvoir rigoler De pouvoir passer Ce moment de détente A la limite Maintenant objectivement On le fait plus pour nous Que pour vous On va être honnête On le fait plus pour nous Que pour vous C'est à dire que Romane On a pas beaucoup de temps Où on a des créneaux ensemble C'est à dire que c'est le moment Et donc du coup En réalité Même limite L'émission elle serait pas en ligne Ça serait pareil Tu vois pour moi Entre guillemets Exactement Mais là on le partage avec vous Oui voilà Peut-être que On espère que ça va vous Putain brioche Elle est quand même déchaînée aussi Mais voilà On veut vous apporter du bonheur Parler de jeux vidéo C'est bien Mais aller plus loin C'est mieux Ouais C'est un peu notre créneau Complètement Donc voilà 3h47 d'émission C'est complètement fou Je crois que c'est Avec toi Romane Je crois que c'est la première fois J'avais déjà fait autant Avec des lives Mais là je crois que c'est C'est assez dingo C'est révélateur Tu vois De ce qu'on veut De ce qu'on aime faire En fait Mais voilà C'est pas conforme C'est tout ce que Youtube n'aime pas C'est tout ce que les gens n'aiment pas On s'en fout On l'a fait De toute façon Moi je vais raccrocher le micro Je vais aller faire pipi Raconter deux conneries à Romane Me coucher Envoyer des textos à des meufs Me coucher Demain matin me lever Faire du sport 3 quarts 90% du temps de ma life J'oublie juste les shareplayers En fait Ouais Non mais c'est ça J'y réfléchis Tiens je reçois un message Ah oui c'est vrai que j'ai ça aussi C'est à dire que voilà Et c'est tellement bon en fait D'être affranchi de tout D'être libre Il n'y a rien de mieux Que la liberté de ton La liberté d'expression C'est vraiment Enfin Ça va au delà de je suis charlie ou quoi C'est vraiment une vraie liberté On est content Amenez d'autres gens à ce podcast Amenez vos amis Vos mamans Vos familles Vos petits frères J'ai une envie d'ouverture Tu vois Pour nous en premier J'ai pas envie qu'on s'enferme Dans un carcan C'est ça A vrai dire On s'ennuie un peu Juste à parler de jeux vidéo Pour être honnête On s'ennuie un petit peu C'est honnête On aime beaucoup en parler Mais on s'ennuie un petit peu Et voilà Donc bon Bah écoute J'ai envie d'envoyer De l'amour aux gens De l'amour à toi en priorité Tu vois Parce que franchement Moi aussi Mais de l'amour pas sexué S'il te plaît Ouais ouais bien sûr Bien sûr Bon merci à tous Romain nous reste en ligne Et Ouais À la semaine Prochaine Prochaine Salut à tous Ciao 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 Ciao